Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, on va dire bonsoir, vous avez raison Bonsoir, bonsoir Voilà Romano qui s'auto-censure J'ai un petit problème de doigt Un petit problème psychomécanique Ouais c'est ça, psychomoteur Voilà Romano qui réalise la radio libre Demain de maître tous les soirs, bonsoir Romano Eh bien bonsoir tout le monde Bonsoir, comment ça va ce soir ? Très bien, très bien Multicasquette Romano, pour cacher la calvétie Ouais mais plus pour longtemps Multicasquette puisque tu es également présentateur de questions pour un gros con Et on est mardi, on fera questions pour un gros con tout à l'heure Avec les deux meilleurs Les deux participants à questions pour un gros con Qui sont là également avec nous ce soir Eh ouais c'est nous Bonsoir Karim Bien bonsoir, salam Salut les servos Salam à toi, ça va ? Ça va, tranquillou, alhamdoulilah Oui je veux dire salam comme ça je ne me plante pas entre bonjour et bonsoir Voilà Salam c'est pas bête J'ai dis tous les soirs donc salam tout le monde Salut Cédric Ouais bonsoir tout le monde Ou je peux dire salut aussi, ça marche également Salut, ça va Cédric ? Ouais ça va nickel, peut-être Prêt pour le grand match ? Toujours opérationnel Et la première victoire de 2024 Ah j'aimerais bien putain Ça te ferait plaisir Ça te ferait plaisir C'est plaisir ouais Mais il faut que tu apprennes à parler d'ici là Ouais je fais comme toi tu sais Ah ouais mais moi je ne joue pas Je suis le présentateur vedette Vedette c'est ça Envoyez vos questions d'ailleurs Pour questions pour un gros con Pas trop difficiles les questions Et donc on verra qui est le meilleur tout à l'heure Les deux cerveaux de l'équipe sont là Karim, Cédric Je vous ai bien passé aujourd'hui Vous avez passé une belle journée Ça va tranquillou Très bien le bébé ? J'ai joué à la Playstation moi Ah pendant que ta femme est en train de fabriquer un bébé C'est pas mal Voilà c'est ça ouais Pendant que j'ai bougé dans ce moment Pendant qu'elle mange le lit du bébé Tu bouges ? Ah putain mais c'est incroyable C'est vrai ? Ah c'est un truc doux Qu'est-ce qu'elle le pose là ? Euh non pas longtemps On ne dit pas Alors attendez Je vais remettre les choses en place Cédric Comment on dit quand une femme Est enceinte ? Va accoucher Elle va accoucher ? Bon voilà très bien Bravo c'est C'est vrai que c'est compliqué ta question là Karim ce matin nous a dit Elle va mettre bas Non Une femme ne met pas bas Et Romano qu'est-ce que tu viens de dire Elle va accoucher Peut-être le jour de ton anniversaire Ça serait magnifique Peut-être On t'amènerait Romano On t'amènerait le bébé de Karim Ah non moi je veux pas Tout plein de sang et tout Plein de Non on n'est pas rire Dès qu'elle va sortir Je vais t'envoyer Je veux pas C'est plein de sang C'est dégueulasse Salut Samy Salut équipe Bonsoir tout le monde Comment ça va ? Ça va pépère moi Tout va bien Pas de femme enceinte Pas de problème Pas de problème Tu m'as dit que tu voulais un gosse Samy toi ? Non mais un jour ou l'autre Oh mais un jour ou l'autre frère ? Moi j'ai 19 ans On a le temps de faire des enfants C'est vous qui avance dans l'âge Eh oui on est le temps On a le temps C'est normal Bonsoir la Marie Bonsoir tout le monde Moi je suis ménoposée Donc c'est terminé Ah non ça va pas encore Encore C'est là dans 6 mois Ma mère elle a eu à 60 ans Donc Apparemment Quelques décennies Je suis largement le temps Quelques décennies Vous ne pouvez peut-être pas pousser non plus Bonsoir Ça va toi ? Ça va bien ? Ouais ça va bien Pleine forme Bon bah écoutez Toute l'équipe va bien J'espère que vous allez bien vous aussi Même si vous n'allez pas bien Vous pouvez nous appeler Vous pouvez nous laisser vos messages Vous avez l'appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Pour débarquer ici Bonjour à vous Salut Christopher Bonjour à Lune Qui vient d'arriver Qui vient d'arriver Il y a Lune Mais il y a également Luna Dans la version un peu italienne Du sud de la Méditerranée Bonjour Lune Bonjour Luna Bonjour Mystic Eyes Qui est là Et qui est avec nous Bonjour Apache Également A Benger Qui vient d'arriver Salut Malik Bonjour Malik Al-Kazama aussi Vous avez vu le message arrive directement dans le studio Donc vous pouvez réagir à tout ce qu'on va dire ce soir A tout ce dont on va parler ce soir En direct sur Skyrock C'est entre 21h et minuit Vous vous branchez sur Sky C'est vrai je n'ai pas dit bonsoir à Medellin Elle est où elle se balade Elle est où elle se balade Elle surveille Elle surveille C'est un peu notre sécu du soir C'est ça Medellin Notre staff est là aussi Et puis vous Vous pouvez débarquer donc ici A partir de maintenant Quand vous voulez Pour nous parler de tout ce que vous voulez Laissez nous les numéros également Pour les doubles appels Parce qu'on ira faire un tour chez les français Pour prendre un petit peu la température On a Cécile Qu'on va retrouver là dans un instant A Neuchâtel On a Ethan également Qui nous a laissé un message Tiens un message De circonstance Puisque la radio libre C'est tous les soirs C'est entre 21h et minuit Je sais que vous êtes plein Un peu le temps des trucs Que vous faites dans la journée A nous écouter juste avant de dormir Pour faire des rêves De beaux rêves Avoir peut-être du plaisir Des rêves érotiques C'est sûr Des rêves porno même Des rêves porno En pensant à nous Quand vous vous endormez Il y a Ethan qui nous a laissé Qui nous a laissé un message Alors Ethan qui nous dit Moi je n'arrive pas à dormir Le soir Je repousse toujours L'heure du coucher Et le matin Je suis mou Quand je me réveille Je suis mort Et je m'endors Et je m'endors A la fac Alors A la fac je ne sais pas Je ne savais pas Qu'ils avaient prévu des dortoirs Quand tu allais à la fac A la fac Ils surveillent moins Tu étais dans les cours classiques Tu peux dormir tranquillement Assis sur Ah ouais Même si tu ne vas pas Je ne pourrais pas Mais du coup ça ne sert à rien De dormir assis là-bas Franchement Chier toi Non mais essaye de dormir Essaye de dormir le soir Il y va à la base Il me suit les cours peut-être Tu vois aussi La fac ce truc obligatoire C'est les TD Tout ce qu'il y a en filles Et compagnie Tu ne vas jamais Ils ne s'en battent les couilles C'est toi qui choisis Après si tu arrives à assurer Tu sais il y en a qui vont Moi je connais des gens Ils n'y vont jamais Mais ils suivent les cours Tu vois Et maintenant il y a des trucs En vidéo sur internet Et en fait ils vont juste Ils vont au TD Et au partiel Et ils passent leurs années comme ça Et ils s'en sortent Bon qu'est-ce que vous faites Pour bien vous endormir le soir Bon déjà écoutez Skyrock Je ne suis pas sûr que ça endorme Vraiment mais au moins Vous passez une belle soirée Mais il y a le Bucus de Marie Qui dit je m'endors Avec les écouteurs à la Radio Libre Tu verrais la gueule de mes rêves Tu méthodes Quelle fois on parle de trucs Salut à toi Bucus Un gros big up à toi Non mais si vous avez des conseils Pour bien dormir Vous pouvez nous dire Moi j'écoute les podcasts Ah bah tiens Après j'écoute les podcasts De la Radio Libre Quand ils n'arrivent pas à dormir Après minuit C'est salut c'est Michel Qui nous laisse un message Moi aussi j'aime pas dormir le soir Et je suis mort au bahu C'est le message du gendarme Sur l'appli Alors le gendarme qui a 17 ans Salut à toi le gendarme Ouais mais c'est vrai que le soir C'est vrai que c'est sympa T'as passé une journée agitée Le soir t'es tranquille Ouais tu te poses Tu rigoles Tu te poses pépère Et puis tu laisses le temps passer Et puis plus le temps passe Bah moi tu dors Moi tu dors après la nuit Vous avez des petits conseils Pour dormir ? Bah tiens vous l'ouvrez Moi moi je me pose Je dors Toi tu dors direct Ah ouais ? Ouais en ce moment Franchement je dors bien Je suis Je dors Tu t'endors facilement quoi Ouais parce que je suis fatigué en fait J'ai des journées tellement remplies Ah c'est ça ouais Non mais c'est vrai en plus Ah bah ouais c'est ça T'es épuisé quoi Bah je fais plein de trucs Puis maintenant je déteste en fait Me coucher Tu sais me lever trop tard le matin Je trouve que Bah tu perds ta journée Ouais tu perds ta journée Tu sais genre tu te lèves à midi Ça sert à rien quoi Et surtout t'as loupé le morning Bah oui en plus Non mais bon moi je sais que c'est pas cher Mais tu sais j'aime pas me lever Même le week-end Tu sais je me lève vers Allez 9h 9h30 Parce qu'après tu sais Tu commences à te lever Tu niques ton week-end Tu niques ta journée Ouais si tu commences à te lever à midi Tu sais tu te dis Ouais vas-y J'ai déjà niqué la moitié de la journée Puis vivre totalement décalé Moi je l'ai fait Bah quand je suis arrivé à Skyrock Je vais complètement à l'envers Parce que je travaillais la nuit Ouais Bah au début c'est marrant Parce que tu te dis Ouais c'est cool Je suis un mec de la night C'est un mec de la night Puis en fait Et t'en viens vite Non mais Déjà tu te rends compte que finalement Bah dans ta bande de potes T'es quasiment été un des seuls Et t'es un mec de la night C'est ça C'est ça le problème J'ai le seul pote qui est le cétard Oui non mais Ouais mais quand Tu sais Bon à la limite quand t'es au bahut Mais quand tu travailles Tu sais les mecs Moi mes potes qui travaillent Je sais pas Qui embauchent le matin à 8h Et se couche pas à 3h du matin Tu vois Ou alors c'est vraiment De manière occasionnelle Ouais c'est vrai Il y a Anissa qui nous dit Moi je couche chez les enfants A 10h Et après je profite quand même De quelques heures Tranquille avec mon chéri Donc on n'est jamais couché Avant 1h du matin Le réveil est difficile Salut à toi Anissa Big up aux enfants Il y a MLK Qui nous envoie un message Et qui dit Moi je repousse tout le temps en sommeil Parce que je regarde un porno En vous écoutant Après je vous écoute Après je regarde un autre porno Quel programme ? Et après je vous réécoute Jamais couché tôt Ah ouais C'est vrai que si t'enchaînes les pornos C'est euh Mais comment tu peux enchaîner En plus On s'en doute MLK Une fois que tu t'es vidé Bon bah ça va a priori Ou alors tu mets peut-être du temps à choisir Ou alors t'es un porno addict Ça existe Ouais c'est vrai Tu mets peut-être du temps à choisir Il a raison Nous on a Guigui qui est porno addict Dans l'équipe qu'on salue d'ailleurs Guigui qui reviendra j'espère Très bientôt Oui bah oui Je pensais pas que sa crise d'hémorroïde Ça allait lui bousiller C'est dingue hein Ouais plus d'une semaine de sa vie T'imagines Plus d'une semaine qui Ça commence bien l'année Il sortille dans son lit Avec sa crise d'hémorroïde Non mais il vit l'enfer Pire avoir vécu ça Ah bah non mais moi à côté C'était de la gnognote Ah ouais t'as vu Là j'avoue franchement L'élève a dépassé le mètre Je veux dire maintenant Le consultant hémorroïde Je vais rendre mon tablier Comme on dit Tu veux qu'on le nomme Consultant hémorroïde Ah non bah ouais C'est le mec qui Là il est au dessus de moi C'est au dessus de tout Moi ça m'a duré Tu vois deux jours Moi en moins d'une semaine C'était réglé Ouais ouais Entre le moment où j'ai commencé Bon j'ai été chez le médecin Entre le moment où j'ai pris les médicaments Et où ça a quasi disparu Déjà entre le moment Où j'ai pris les médicaments Où ça me gênait plus C'est passé quoi Deux trois jours max Et après où ça a totalement disparu C'était une semaine à peine Il y a Bené qui nous laisse un message Qui dit moi c'est impossible De dormir sans faire l'amour C'est notre rituel avec mon mec Donc tous les soirs Ça c'est bien Ça c'est comme rituel Bené petit rituel Pam 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 Tu fais l'amour Et après t'es détendu T'es bien tu peux dormir Et tu peux dormir Bon si vous avez des conseils là dessus Bah écoutez profitez Je vais pas te foutre en ban Mais quand t'auras passé 10 ans Avec ton mec tu verras Tu t'endormiras d'une autre manière Et ben profite de vous en mêler Non mais bon Non mais sympa Mais après ouais C'est la vie Putain vous vous couchez tard Mr. Knight Je dors jamais avant 3h du matin Même quand je me lève à 6h J'ai envie de profiter de ma soirée Moi je m'endors avec les podcasts D'E-Foul Les anciennes émissions Les nouvelles Enfin tout Merci à la J-Boy Salut Salut à toi C'était tellement vite Les messages J'ai même pas le temps de le lire Bon alors On va passer une belle soirée Jusqu'à ce que vous endormiez Vous restez bien sur Skyrock Vous profitez Vous avez un truc à nous dire Allez-y On est là jusqu'à minuit Il y a Cécile Qui est en ligne avec nous On file à Neuchâtel Salut à toi Cécile Bienvenue sur Skyrock Ça va ? Bonsoir Bonsoir Salut On va parler des choses Mais Neuchâtel c'est en Suisse non ? Ouais je crois que c'est ça Oui Ah c'est ça ouais Tu nous écoutes en Suisse ? C'est bien vive la Suisse Bonjour à nos amis suisses Qui peuvent nous écouter maintenant A Genève et à Lausanne En DAB plus C'est bien pratique Comme la FM Mais c'est en numérique Donc c'est voilà C'est comme la bande FM Mais c'est en numérique C'est ça Tu peux nous écouter Je sais pas si à Neuchâtel ça passe Je suis pas sûr En tout cas Non ça passe pas Je vous écoute en podcast Bah c'est bien En podcast L'appli Skyrock Enfin il y a tous les moyens Pour écouter Sky Pour écouter Sky Tous les soirs Bon bah sois la bienvenue Cécile Merci T'as 26 ans toi C'est ça Oui Ouais Et toi tu nous appelais Pour nous parler de poteaux C'est pas important les poteaux Dans la vie Poteaux électriques Evidemment Alors je recommence Cécile C'est très drôle Des amis Des amis Tu nous appelles Pour nous parler des amis Voilà c'est ça Parce que c'est important Les amis dans la vie T'es bloqué ou quoi ? Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Je rire C'est très drôle Tu voulais nous dire quoi toi Cécile ce soir ? Alors en fait C'est pour pousser un coup de gueule Parce que j'ai deux copines Qui se sont trouvées à un mec Et du coup En fait Elles ne vivent plus sans eux Ah c'est à dire qu'elles sont Ah tu les vois plus quoi ? Elles sont dans la phase Je suis amoureuse Et il n'y a que le mec Qui existe dans ma vie C'est ça ? Ouais c'est plutôt Je les vois plus Si on doit par exemple Faire une soirée entre filles Qu'on doit bouger en boîte de nuit Ou dans un before Dans un before pardon Ouais En fait elles vont pas vouloir Revenir Parce que leur mec Il n'est pas là Ouais mais ça c'est vrai Que c'est relou C'est à dire que Quand t'as un pote Qui se trapa Non mais t'as un pote Toi tu veux faire la Rien tu veux faire Bah t'as juste la haine Parce que toi t'as pas de mec Non t'as rien à voir en fait Cécile a un mec Je te comprends moi Cécile T'as envie de passer du temps Avec tes copines Comme à l'époque Sans forcément leur mec Qui leur colle au basque quoi Bah oui Parce que je trouve que En fait Avant le couple Il y a quand même Les amis Et qu'on peut très bien Passer une soirée Entre eux Et qu'on peut passer Une soirée avec son mec Moi je dirais pas Avant le couple Je dirais en même temps Que le couple Il y a aussi Il y a aussi les amis Donc faut essayer de Moi je te dis Ça sent un peu la haine Que t'es pas de mec Et qu'ils ont découvert C'est méchant Non c'est pas méchant Mais elle a un mec Bah bah reste avec lui Qu'est-ce pas les couilles T'as théorie Mais ça a rien à voir Bah non mais bon Moi je peux comprendre Non mais tu peux faire Des trucs sans ton mec Bah par exemple Moi le samedi soir Je sais pas Par exemple Ma meuf En l'occurrence carriole Oui On embrasse très fort Et que vous retrouverez demain matin Oui Non mais on se voit pas La semaine on a pas forcément Tu vois par exemple Le soir on est pas ensemble Tu vois le samedi soir Elle me dirait Vas-y Je vais passer Avec une copine Ça me casserait les couilles Je dirais Vas-y c'est le seul soir On peut être On peut être tous les deux Ouais mais si elle passe Une soirée Le vendredi avec une copine Ça pose pas de problème Bah oui Mais bon après Elles ont le droit aussi Je sais pas moi Non après c'est une phase Je pense Après c'est peut-être Le début aussi Elles sont à fond Elles sont à fond dans le truc Peut-être que toi Et ton mec Ça va pas bien Et puis t'as la haine Allez Il cherche toujours Avoir raison Il cherche toujours Avoir raison A part moi Je ne connais personne D'aussi mauvaise foi Que Romano C'est dingue Non mais par exemple Est-ce que vous Dans l'équipe Vous allez refuser De passer une soirée Avec votre copine Ou vos potes Parce qu'en fait Vous avez juste envie De rester avec votre compagnon Et genre Eux ils vont pas dire non Romano c'est oui Non mais oui Après ça dépend Les circonstances Ça dépend la soirée Mais je te dis Prime abord comme ça Je te dis Bah ouais Je vais plus rester avec ma meuf Qu'avec mes potes Moi si je suis sûr de baiser Ma meuf Et comme je suis sûr De pas baiser mes potes Oui ça peut être Si j'ai très envie Ce soir là Ouais non mais je pense Qu'il faut équilibrer moi Non mais oui Mais après Pourquoi par exemple Vous sortez pas tous ensemble Ouais toi Ton mec Tes copines Leur mec Parce que genre On se connait pas tous Ouais c'est pas les mêmes soirées Oui c'est vrai Non mais c'est vrai Tu vois pas la même chose Moi je vois ça De côté garçon Tu passes une soirée Avec tes potos Tu dis pas forcément La même chose Si t'as toutes les meufs De tes potes De tes potes Qui sont là Ah bah oui Non mais c'est pas la même chose Oui mais bon Je peux varier Non mais tu peux varier Les plaisirs tu vois Quand t'es en couple Forcément moi je pense que Bon en tout cas moi c'est Mon avis Mon avis à moi Mon avis à moi Personnel de mon avis Ouais Non mais voilà Par exemple je sais Que je vais privilégier Une soirée En étant en couple Je vais privilégier Une soirée avec ma meuf Qu'avec mes potes Mais tu vois Et si on peut Bah par exemple Nous on se fait des soirées Avec des couples d'amis Tu vois Bah par exemple Des fois Bon ça fait tout de suite Un peu bisous Par exemple Les femmes sur la cuisine Voilà C'est parti Les hommes ils fument des fiches Non mais À ce moment là Elles peuvent discuter De leurs trucs De merde Des recettes Et nous on a des discussions Un peu plus profondes Ouais certainement Bah ça c'est sûr Votrer dans le canapé Voilà On va pas boire des bières Ça servient Ou du vin Ou du vin Je sais quel alcool Et des fois on claque des doigts Ouais bien sûr Les femmes On dit Les vestes sont vides T'as raison ouais Il y a midi Minecraft Mais par exemple Ouais vas-y Dans la situation Où c'est un anniversaire Ça arrive une fois par an Oui ça c'est bien vu Ah bon Un anniversaire C'est qu'une fois par an T'imagines Bah c'est dommage Bah oui c'est un peu con Bah oui Vous pouvez pas en organiser Deux trois par an Des anniversaires Mais l'anniversaire C'est pour tout le monde Le même jour Bien sûr que non Marie Comme le jour de l'an Ah ouais quand même Waouh Et quand il y a un anniversaire Tu disais Cécile Voilà par exemple C'est mon anniversaire Dans un mois à peu près Et du coup J'ai invité les filles Ouais Et j'ai dit oui Si vous voulez venir Avec les garçons Salut les filles Vous pouvez tu vois Non mais pourquoi pas Bah après c'est juste Une question d'équilibre C'est vrai que si tes meufs Elles sont toujours Tes copines Elles sont toujours collées A leurs mecs Ouais c'est saoulant Il y a midi Minecraft Qui dit j'invente des trucs Au boulot Pour ne pas passer du temps Avec ma femme tout le temps Parce que c'est relou Ça fait du bien De voir des potes Bah moi je suis un peu De la vie de midi Minecraft Bah ouais Pour moi il faut réussir A mélanger les deux Vous savez que dans le sud De l'Italie Les mecs ils sont Bon c'est le sud Donc c'est le sud De la Méditerranée C'est bien macho C'est le sud de l'Italie C'est la Méditerranée Et ils organisent des soirées Et ils organisent des soirées Sans femmes Moi j'ai des potos Pendant les vacances Une fois Une fois par semaine Deux fois par semaine Les mecs sortent ensemble Et les meufs Bah ouais Et les meufs sortent ensemble Bah ouais Ça c'est normal Ils organisent des soirées En fait ce qu'il faut C'est avoir des activités Avec tes potes C'est soirées C'est couple quoi Je pense qu'il faut faire un mix Ouais voilà ça Un mix comme les DJ Bah comme DJ Comme Cut Killer Par exemple Tu fais un mix comme ça Ouais c'est ça Tu fais du passe passe Scratch Ouais Tu fais bien ce que tu veux Non mais Tu vois Il faut réussir à A gérer l'emploi du temps Ouais C'est ça ouais Parce que toi Si tu commences à faire une crise Parce que tes potes Elles sont avec leur mec Après c'est la vie Après est-ce que tu les vois Encore tes potes Parce qu'il y a l'ego Qui nous laisse un message Il a 17 ans Lui il a un pote A chaque fois qu'il a une meuf On le voit plus Il disparaît de la bande de poteaux Donc le mec Il sort avec une meuf Ah il répond même plus quoi Il a une meuf Il n'existe plus Puis après quand il se fait larguer J'imagine qu'il est de retour Dis-nous l'ego si c'est ça Ça doit être pratique Parce qu'on a touché On a touché des potes comme ça Ouais c'est vrai Des potes qui ont un passage au début quoi Moi je te dirais aussi Ça dépend de l'âge De la situation Tu vois A l'ego 17 ans Ouais Tu vois à 17 ans Oui c'est pas pareil Après quand t'as un peu plus vieux Admettons tu vis avec ta meuf Tu vas pas dire avec ta meuf Tous les Ouais Allez go Ouais Tous les quatre Soirs par semaine Bon allez Bouge ta race J'ai mes potes qui arrivent Tu vois Au bout d'un moment Elle va te dire Non mais on vit à deux en fait Ah écoute Et puis dans le sens inverse pareil Bah écoute Tu diras ça à Thib Là sur l'appli Skyrock Thib du 13 Qui il a 25 ans Et qui nous envoie un message Moi les soirées C'est avec les potes La journée C'est avec ma meuf Ah bah la journée Si tu travailles Tu vois pas ta meuf Bah il va la voir à midi Peut-être pour manger Il la voit le soir Au début de soirée Non mais bon Après chacun Au final chacun Mène sa vie comme il a envie de l'amener Moi je dis ça dépend des activités Ouais ouais Si tu vas avoir Par exemple tu vas avoir un match de foot Bon bah ta meuf Tu sais elle va pas venir Ça la saoule Tu vas avec tes potes Après si tu vas faire un resto Un truc Tu peux y aller en couple Y'a des potes qui disparaissent Y'en a plein T'en as un toi Karim Enfin on en a un On le connait tous les deux Un pote qui disparaît Dès qu'il a une meuf Ouais il change aussi de comportement Ah comportement Bah ouais Bah ouais C'est à dire que si la meuf Est pieuse Ça devient un mec pieux Il veut aller à la mec D'accord Tu vois Si la meuf fume des moins J'y fume des gros joints D'accord Ça dépend en fait Elle s'adapte Ouais il s'adapte Si la meuf se droite Tous les soirs Il se droite le cul Tous les soirs Lui aussi tous les soirs C'est ça tous les soirs Donc il adapte son comportement C'est ça exactement Ouais mais lui c'est vrai Lui il disparaît Il disparaît ouais C'est un pote comme Toi t'es pas toute seule Cécile C'est un pote comme Un pote comme tes copines Mais tu les vois suffisamment Tes poteaux Enfin tes copines toi Cécile Bah non justement Ouais bah faut le dire Avec ton mec aussi Casse pas les couilles Mais faut leur dire Quand tu leur dis Elles te disent quoi Bah non c'est pas ça Non mais qu'est-ce que tu veux faire Elles sont avec des mecs Bah j'ai envie de kéner Avec leur mec Tiens elles vont pas kéner Au final Après quand on rentre Tu peux rentrer bourré Et baiser avec ton mec Ouais et quand tu leur dis ça Qu'est-ce qu'elles te répondent Cécile ? Non mais elles vont me dire Non mais voilà Moi dans nos cas inverse Si je suis pas là J'ai pas envie que mon mec Il sort Moi je pense que C'est des filles Qui elles ont pas confiance En leur comportement Quand elles s'en passent Avec son mec Et dès qu'elles boivent Bah elles vont faire Un peu les folles Et du coup en fait Elles ont juste peur D'être comme ça Après écoute Faut que tu trouves D'autres copines Moi je te dirais Bah je sais pas Si elles elles sont Elles sont bien comme ça Tu vas pas changer Ouais tu vas pas les forcer Voilà tu vas pas changer Leur manière de vivre Elles sont bien avec leur mec Mais pourquoi tu passes pas Des choses avec ton mec A te faire ken Ah voilà Mais t'inquiète C'est le cas au plus C'est bien C'est très bien ça Elles ont un peu de tout quoi Ouais 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 il faut un peu de tout Mais bon tu vas pas forcer Les meufs Si elles veulent pas Après il y a des gens Une fois qu'ils sont en couple S'ils sont plus dans le même délire C'est la vie Après il y a Aki Qui nous laisse des messages Plein de monde Exomus Qui nous dit au début de la relation Tout le monde est un peu comme ça Moi j'avoue Je suis un peu comme ça Quand je suis avec mon mec Je passe du temps avec lui Et puis après C'est les copines Ouais donc en fait Les copines Elles servent de bouche-trou Entre tes relations Avec Angélique Qui t'envoie le message Non mais moi je trouve ça Entre tes relations Avec tes chéris Si j'ai bien pigé Non mais au début Je trouve ça normal Que quand tu rencontres quelqu'un Tu passes beaucoup de temps avec Tu vois Bah oui Parce que des exomus Au début de la relation T'as envie de baiser T'as envie de baiser à toute patate Tu vois Tu vas pas baiser avec tes potes Bon après Y'en a qui est en râpe Pourquoi pas Hein Cédric Non non Je préfère baiser avec ma meuf Non mais tu préférais Comme t'as pas de meuf Qu'est-ce que tu fais Oui mais quand j'ai meuf Il a dit ouais Mais quand j'ai des meufs Il a dit Non mais t'as envie de me ken Je vais faire baiser ma meuf Quand j'ai une meuf Non t'as dit Non non j'ai dit Quand t'as pas de meuf Tu préfères baiser avec tes potes Non mais quand j'ai une meuf C'est ce qu'il a dit Mais t'as le droit Cédric Non mais t'en dis Je vais te baiser alors du foule T'es mon pote Ah t'as vu il veut me ken moi Ah bah tiens Non mais il y a Romano Non mais il y a du foule Qui est dessus là Non mais voilà Bon et sinon T'as d'autres amies Qui sont peut-être célibataires Bah profite d'elles Profite d'elles Cécile Oui Elles reviendront aussi Il y en a plein qui nous disent T'as plein de potos Qui quand ils sont amoureux Ou quand elles sont amoureuses Passent du temps avec leur chéri Puis au bout d'un moment Bon bah ça se passe mal Bon alors on s'habitue Et puis on a envie de faire d'autres choses Et sinon une méthode de Keosia 27 ans qui nous dit Donne plus de nouvelles Et tu verras Quand elles auront besoin de toi Elles vont revenir Ça peut être aussi une idée Pour montrer que t'es pas contente Et que t'aimes pas trop Comment elles se comportent Ou pas du tout Bon si vous voulez Ouais mais moi je trouve Que t'es un peu trop Genre dans la jalousie Tu vois Elle va dans ton jacuzzi Ouais Non mais tu vois Tu fais un peu genre La meuf trop jalouse Parce qu'elle te calcule moins Rien à voir Bon tu nous appelles A plus pour ça dis donc Tu voulais demander quoi Jalousie Non c'est juste que moi Ça me déçoit leur comportement Parce que moi je vais pas dire non En plus tu parles mal de tes copines Même si mon mec il veut pas Mais vous êtes grave Non mais aussi T'as pas entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure Elle a dit Ouais les meufs quand elles boivent En fait elles ont pas confiance en elles Parce que quand elles boivent Elles vont vous faire les folles Ça veut dire vous faire les putes Bah c'est ça Déjà t'as vu ce que tu penses Ouais mais bon Tu m'étonnes Bah en même temps J'ai envie de te dire Si elles écoutent Tu m'as prête de les revoir Ah ouais c'est clair Tu m'étonnes Tu voulais demander Si si elle a un mec Il y a la piraterie Qui vient juste d'arriver Salut la piraterie Qui nous dit Je suis sûr qu'elle a pas de mec C'est ce qu'a dit Romano Dès le tout début là Ouais Bon vous êtes plutôt d'accord Tiens on va lancer un appel Un appel au sondage express Sondage express Vous êtes plutôt d'accord Avec Cécile C'est à dire qu'il faut Bah il faut quand même Quand on a des potos Passer du temps avec vos potos Et sans votre mec Ou sans votre meuf Ou alors Vous êtes d'accord avec Romano Quand t'es amoureux Bah tu passes du temps Avec ta chérie Non mais attends Je passe pas non plus Je suis pas greffé à carriole Jour et nuit tu vois Ce serait rigolo Que vous vous greffiez tous les deux Non mais Ah non putain Non mais c'est pas Tu te colles bras Bras contre bras Je l'aime beaucoup Mais par moments J'ai ma support T'imagines Tu serais greffé à elle Toute la journée Ah non mais je pourrais pas Bah t'aurais son beau bras Collé à outil Non mais par exemple Tu vois La semaine La journée Si on se voit Bah si je Non mais je suis encore passé pour un bisou Non si je viens le midi pour bouffer Ouais Après tu la regardes faire un peu le ménage Non mais en l'occurrence Elle aime bien faire à manger Tu vois Je sais pas Je dirais C'est une passion C'est une passion Non mais vraiment Sur le coup Y'a rien de bisou Tu vois Je sais pas Y'a des mecs Ils aiment bien faire de la mécanique Ou faire des trucs Elle faire la cuisine Elle adore Tu vois Faire des recettes Pour elle c'est comme jouer à FIFA Pour un mec qui est passionné par FIFA C'est ça Ah ouais Non mais grave Elle adore Non mais des fois je lui donne un coup de main Tu sais Je découpe des légumes Des trucs Des machins Tu fais son commis Un peu Ouais des fois ça me gave Parce que j'ai que les taches de merde Je lui dis Moi aussi j'ai envie de faire la cuisson Elle me dit Non mais elle a peur Tu sais pas faire Ah ouais tu sais Je me retrouve à éplucher les oignons Je suis en train de chialer ma mère Tu sais je lui dis Ouais Elle me dit Ouais il faut laver le truc Ouais vas-y Il est pourri mon rôle en cuisine Bon Vous avez des conseils pour Cécile C'est commis Tu voulais demander quoi aux auditeurs Aux auditeurs de Skyrock Toi Cécile Non bah si je suis la seule A qui ça déçoit ce genre de comportement Et si ça arrive à d'autres Et comment ils vont réagir Passer à ce problème Bon alors vous nous dites Comment vous réagissez Qu'est-ce que tu dis ? Faut trouver des copines célibataires Ouais faut trouver d'autres copines Moi c'est ce que je pense aussi Cédric On est du même avis Alors vous êtes plutôt Du côté de Romano Ou du côté de Cécile Ou alors entre les deux Genre faut trouver un équilibre Allez vous nous laissez vos messages Moi je vais trouver un équilibre Je passe pas ma vie avec Cariole Sinon tu tombes Oui t'as raison Tu sais je vois aussi des gens sans elle Elle voit des gens sans moi Ouais faut pas être collé tout le temps Bon allez vous votez Vous nous dites On va voir ce que vous en pensez Vous débarquez ici en direct Vous nous appelez pour tout le reste aussi Dès que vous avez un truc à dire Si vous avez une petite galère Petit problème de sexe D'amour 01 53 40 30 20 Le temps d'écouter que Black Là tout de suite sur Skyrock Et on se prépare pour le double appel Les doubles appels arrivent Et des trucs que vous faites Avant de dormir Vous pouvez nous raconter aussi Si vous avez des conseils à donner C'est pour Ethan Qui lui n'arrive pas à dormir Le matin il est complètement défoncé Quand il arrive à la fac Beaucoup de branlettes D'après ce que je vois Sur les messages Ça y va Que vous nous envoyez Une bonne branlette aide à dormir Pour pas mal On va m'arrêter tous les messages Tiens Pour pas mal d'auditeurs et d'auditrices De Skyrock De toute façon on passe la soirée ensemble On en profite Et là c'est laisse moi Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et oui à chacun sa passion Marie Une passion que tu partages souvent avec nous Vous pouvez nous parler de vos passions Vous aussi Avec l'appli Le 41 759 Et le skyrock.fm Tiens si vous avez de bons conseils pour dormir Vous pouvez nous dire Il y en a qui dorment avec des doudous Il y a Philippe qui dort Non Phila Qui dort avec Avec son doudou C'est un humour Ce que j'ai depuis quand j'ai tout petit Et je l'ai jamais lavé Comme il doit puer sa mère Ah ouais ça c'est clair Tu l'as jamais lavé depuis que t'es tout petit Et tu dors avec Elle doit puer à 20 microns Phila à 29 ans A 29 ans tu dors avec un nounours Je serais curieux de savoir comment tu fais Quand t'as une nouvelle meuf Qui arrive Ah ouais putain Imagine tu mets ton nounours au milieu Oui alors Je vais dormir Mais je prends mon nounours qui pue Tout va bien quoi Oui Marie tu dors avec un gaud dans les bras Non Non je dors avec des Je le mets dans les têtes Ah bah Quand je suis avec mon mec Je dors sur lui Ouais Sur lui Sur lui mais Mais tu l'écrases T'en as tué combien ? Non Ça va il est robuste t'inquiète Ouais T'es pas très lourde non plus Sinon je dors avec des coussins Un coussin entre les genoux Tu sais sur le côté Et un coussin dans les bras Ah ouais ? Ouais j'aime bien C'est pareil C'est pour éponger mon mucus Non mais non Non mais c'est J'ai un torché mucus Tu sens mieux en fait Quand tes genoux se touchent pas Exactement Et mon kiné m'a dit Que c'était vachement mieux Pour le dos Ah ouais c'est vrai On est sur les conseils pour dormir On a Ethan Qui est défoncé à la fac Tous les matins Parce que la nuit Bah il dort pas Il arrive pas à dormir en fait C'est ça Il arrive pas à s'en dormir Il se couche tard Et le matin Le matin il est mort Même chose pour MLK Qui nous laissait un message Lui c'est Il enchaîne les pornos en fait Il se branle Il gîte Ça ça t'excite en fait Après en même temps Il écoute l'émission Non mais ça c'est la lumière La lumière bleue des écrans Déjà c'est pas bon les écrans Ah oui c'est vrai qu'il y a ça En fait ça t'excite Ça a été prouvé C'est vrai Ça t'excite en fait Dans l'idéal Faut pas regarder d'écran Trop avant de dormir Mais comment il fait C'est porno ? Ah oui Bah oui Bah là c'est un autre problème T'es addict Moi je pense Je pense que MLK Tu es addict Non mais c'est comme Si tu vas sur les réseaux Tu sais tu vas pas arrêter Tu vas pas arrêter de swiper Ça active ton cerveau Ouais ouais Ça va t'exciter le cerveau Et tu vas galérer à dormir derrière Ouais Bon si vous avez des bons conseils Allez-y On vous attend On vous attend en direct Je vous disais Le conseil des gars C'est la branlette Il y en a plein qui nous laissent des messages Le berger Lui c'est une petite branlette Avant de dormir Indispensable Il nous dit Moi je me tape une queue J'aime bien C'est le boli d'allemand Salut à toi Le boli d'allemand Bienvenue sur Skyrock Qu'est-ce que vous faites Avant de dormir Cédric ? Toi tu fais quoi ? Quand tu dors avec ta chérie Tu t'endors pas sur elle Ah bah non Sinon après t'as plus chérie Elle me fait écraser Bah n'importe quoi Non mais Ah bah attends Non je dors à côté d'elle Tu vois D'accord Mais tranquille Je la prends dans mes bras Je fais des petits bisous dans le cou La pauvre La pauvre Non elle est heureuse Et quand c'est une scène de film d'horreur le truc Et quand je suis tout seul Bah je mets la télé Je me branle Et tu t'endors devant la télé ? Ouais je mets ou Netflix Tu regardes quoi ? Tu vois je mets ou une série n'importe quoi ? Netflix Tu mets quoi ? Ou une série n'importe quoi ? Non Netflix Ah je sais pas tu parles mal Ah non je parle bien C'est Ouidflix ? Non c'est Netflix C'est un truc avec des films et des séries aussi Ah ouais Je savais pas C'est sympa Ah ouais d'accord Tu devrais essayer je te jure Non mais oui Il y a pas mal aussi qui nous a laissé ça Ouais une petite partie de console Mais parfois ça peut énerver Ça peut énerver aussi Ouais ça excite C'est le shoot qui nous envoie le message Non mais à la limite Cédric il a pas tort Parce que tu vois devant une série T'es inactif Ouais t'es posé Alors qu'avec un téléphone ou une console T'es actif Tu vois par exemple le téléphone Tu vas swiper Et la console Bah tu vas te servir de la manette Tu vois T'es la série au début tu résistes Après pouf Ouais et puis la série T'es posé devant Et tu te laisses aller Même avec un porno t'es actif Et tu pars Je dis ça pour MLK là Qui arrivaient pas à dormir Et qui se branlait toute la soirée C'est vrai que t'es actif devant un porno Bah ouais t'es actif Logiquement après ça t'excite Après ça te casse C'est comme quand tu fais l'amour T'es actif Mais après t'es cassé Bah ouais c'est ça T'es plein d'endorphine et tout ça Moi je lis moi sinon J'ai les résultats du sondage d'Express Ah ok là t'es loup Non mais c'est vrai Moi ça me fatigue les yeux Je lis les étiquettes des bières sous magazine J'ai les étiquettes des bières sous magazine J'ai les étiquettes des bières sous magazine Non non j'ai rien à voir Tu dis quoi ? J'ai eu 3 3 quoi ? Bah ça s'appelle 3 J'ai un bouquin qui s'appelle 3 Un truc sur les mathématiques C'est vrai j'avais pas pensé Tiens voici les résultats du sondage d'Express Pour Cécile Vous êtes plutôt du côté de Romano C'est à dire Alors faut résumer quand même Viens voir Cécile Ouais mais je suis pas trop d'accord Parce que j'ai été dénigré Par qui ? Bah par toi dit foule Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Non mais parce que C'est pas tout à fait ce que j'ai dit Mais bon Alors vous êtes plutôt d'accord avec Romano Genre quand vous êtes en couple Vous ne voyez plus vos amis Non j'ai jamais dit ça Vous passez la journée greffée à votre meuf Ou alors d'accord avec Cécile C'est à dire qu'il faut se réserver des soirées Des soirées pas en couple Et bien c'est assez partagé Il y a 49% pour Cécile 51% pour Romano Et voilà j'ai encore gagné C'est quand même assez partagé Donc t'as gagné quand même Ouais ouais Donc tu vois Cécile Les auditeurs sont plutôt Plus au team Romano Mais après c'est assez équilibré Non ce qu'il faut que tu fasses Cécile C'est que t'ailles voir des Faut que t'ailles voir des copines Qui sont ou célibataires Ou qui sont comme toi C'est à dire qu'elles ont un mec Mais elles ont envie quand même De passer une soirée entre filles Parce que c'est vrai Comme le dit Prisca Les soirées entre filles C'est quand même bien marrant On peut dire des trucs sur nos mecs On se raconte nos histoires Et on rigole bien Donc je comprends que t'as envie De passer une soirée avec tes meufs Avec tes meufs Avec tes copines Non mais c'est peut-être aussi Parce que les copines Tu vois elles viennent de rencontrer Leur mec Et bon au départ Elles font dans leur histoire Elle fait des soirées en couple au moins Ça va passer je pense Cécile Parce que c'est le début de leur relation Ouais je pense aussi Cécile attends Mais là l'antenne Sinon on ne l'entend pas Depuis tout à l'heure Forcément Yanaïn elle est en couple Depuis il y a un an Et l'autre c'est tout récent Bon bah c'est tout récent Mais c'est vrai Mais toi t'es en couple depuis quand toi ? Comment ? Ça fait combien de temps que t'es en couple ? Moi ça fait pas longtemps Ça fait deux mois Bah après écoute Elles sont pas comme toi Passe ceci du temps avec ton mec Elles sont pas comme toi Profite de ton mec Mais reste avec ton mec Les histoires d'amour Non et puis sinon Comme disait Cédric Comme vous disiez aussi Faut trouver des potos Qui sont célibes Ou alors trouver le juste milieu Tu vois comme disait Samy Je sais pas Vous pouvez aussi passer des soirées Je sais pas Tous ensemble Vous faites du mou Vous faites un truc Je vais rigoler aussi Voilà Les meufs elles parlent entre elles Les mecs qui parlent entre elles Bah oui ça fait des liens Parlement vous parlez tous ensemble Ouais Faut pas donc être sectaire Mais moi je suis d'accord avec Prisca Si t'as envie de chier Enfin pas de chier De parler de tes histoires De tes histoires avec ta meuf Non mais aussi il y a des trucs à dire Sur Oui mais ça vous le faites à la limite par téléphone Bah ouais Non mais même en soir La conversation groupée Ou sur vos mecs Cécile Non mais des fois Moi par exemple On a un couple d'amis Qu'on voit souvent Tu vois Bon tout à l'heure J'ai un peu schématisé Mais des fois tu vois Je sais pas Elles vont regarder des fringues Qui se sont achetées Tu sais elles sont dans la chambre Ouais tu fais ta life Et à ce moment là J'imagine qu'elles parlent de trucs Nous on parle de trucs entre mecs Oui bah oui normal Après on se retrouve Ça gêne pas je veux dire Tu vois ouais Ça va c'est faisable C'est pas non plus Il y a Super Kebab qui nous dit Cécile tu es en couple Mais tu as envie d'avoir une vie de célibataire Rien à voir Ah écoute T'es un peu jalouse C'est l'analyse Oui il y en a qui nous disent Qu'elle est Ouais t'es un peu jalouse T'es jalouse là C'est Sam Qui nous laissait un message sur l'appli Et Samy t'es un peu d'accord toi Ouais 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 Je trouve ça Parce que tu prends un peu la tête pour rien Jalouse Jalouse Si t'as Bah reste avec nous Cécile Et si vous avez d'autres réactions pour Cécile Enfin reste à l'écoute Vous avez d'autres réactions pour Cécile Vous n'hésitez pas Vous nous appelez Vous nous laissez vos messages Et Benji qui nous dit Il y a rien de pire que les potes Qui disparaissent à chaque fois Qu'ils sont avec une meuf Soutiens Cécile Tu vois Benji Lui te soutient Il a des potes Ils disparaissent à chaque fois Bon vous réagissez pour Cécile Cécile on va t'envoyer à Neuchâtel Le t-shirt Skyrock On t'envoie ça à la maison Et puis sinon Tu as des amis tous les soirs Qui sont dans la radio sur Skyrock Tu peux nous retrouver Nous on est là quoi qu'il arrive C'est ça Donc t'hésites pas Puis tu peux nous rappeler Pour nous parler de tout ce que tu veux On prépare nos doubles appels Parce qu'on va retrouver les familles Envoyez nous les messages d'ailleurs Pour les doubles appels Parce que ce n'est pas encore fait Vous voulez qu'on appelle quelqu'un On le met en contact Moi je lis des livres Avec quelqu'un d'autre Les livres de la jungle Vos conseils pour dormir Vous n'hésitez pas Vous n'hésitez pas aussi Et on va parler de grosses dépenses Est-ce que vous êtes un gros dépensier ? Ah Cédric oui Cédric ouais tu dépenses beaucoup toi Ouais moins qu'avant je trouve Oh ouais tu flambes Ouais quand même Oh là bon celui-quel J'ai acheté juste une voiture Oh là Non non mais même pas Alors qu'avant j'achetais un appartement Non à l'époque je dépensais à toute patate Tu vois quand j'allais au resto Je payais pour mes potes et tout Tu ne payes plus maintenant ? Non non tu vois Romano ça fait 6 mois Qu'il essaie de m'inviter Il veut qu'on aille manger ensemble Mais il veut que je m'invite Romano t'invite Pour que tu lui payes à bouffer Ouais c'est ça Non non parce que Toi t'es trop fort Non non parce que la dernière fois Ce bâtard il m'a niqué Quand j'ai niqué ? La dernière fois Non mais ou alors une fois On va avec Cariole et Cédric au resto Et le mec il fait Oh là je paye pour Cariole Mais toi tu vas te faire enculer Bah il a raison Mais c'est gentil C'est bien c'est vrai T'es galant toi Bah alors je t'ai jamais niqué Jamais je t'ai pas trouvé Bah Cariole tu l'as niqué peut-être Eh Fatou Non mais non Quand tu dis je t'ai niqué Non non il y a une fois Où j'ai payé Et j'aurais pas dû Ah ouais Il a encore le sou T'imagines Il t'en souvenait pas J'oublie jamais Elle n'oublie rien ce coup Ah non jamais Bon qu'est-ce que c'est Votre dernière Votre dernière grosse dépense On va en parler avec vous On va avoir un gros dépensier Qui arrive dans un instant Il s'appelle Warner Bah il est là Déjà on va le saluer Salut Warner Salut à tous Salut à toi Salut On est dans le 77 Et toi tu fais de grosses dépenses Vos grosses dépenses à vous Allez-y On vous attend Foued Une paire de Jordan 200E Ouais ça va 200E C'est vraiment un peu cher La paire de chaussure J'ai vu Cédric n'a aucune notion Voilà mais c'est une paire de basket Ça va Ça va 200E Tu dis ça Il y en a qui nous écoutent Qui sont encore chez les parents Bah va expliquer à tes parents Que tu vas acheter une paire de Jordan Et tu leur dis ça va à 200E Non mais si c'est la paire de la paire Allez maman 200E Ouais Comme quand ma fille Moi je suis plus chez ma mère Je travaille Je peux me payer une paire à 200E Normal Non mais 200E C'est parfois un cinquième d'un salaire Oui Ah bah oui Ça fait cher Parce qu'il faut aussi acheter des En fait Diffoule C'est un putain de gros ragrin En fait il est pire que moi Diffoule Quoi ? Ah non bah En fait au fur et à mesure En fait raillit Non c'est pas ça C'est que t'as des temps sur lui en fait Mais non il n'y a pas des temps sur moi C'est qu'avant il n'était pas comme ça gros C'est toi en fait Non non j'ai toujours été comme ça Il y a des trucs Si si je trouve une belle paire La plus chère des paires de pompes Que je me suis acheté C'est Elle était soldée Mais non elle était pas Ouais elle était soldée Ah 200E Elle coûtait 200 balles Bah je peux vous dire Parce que c'est vrai que maintenant Les Jordans ça coûte 200 Enfin c'est le prix Ouais c'est le prix en fait Je peux vous dire que ça m'a fait mal au cul C'est pas une paire de luxe Non mais en fait ça dépend Parce que moi je t'assure Je les ai saignées Je peux te dire que je les ai saignées Il y a des trous dedans Elle me sert actuellement De chaussures de plage C'est quoi ? Versace Ah Versace ouais c'est ça Ah ça va t'es dans le luxe C'est Versace Ouais mais 200 Je suis avec mes pauvres tongs Availlanas sur la plage Ou voir nu pied Moi j'ai des vieilles pumas moi Non mais bon Tu vois comme moi le dit Toshi là On n'a pas tous ton salaire Cédric Non mais il n'y a rien à voir C'est à moi là dessus C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi Diffoul et que tu as des a priori Ah merci Parce que j'ai des potes moi Qui gagnent 500 balles par mois Et ils vont mettre 200 balles Dans une terre de pompe Ou alors ils vont mettre 1000 balles Dans une télé Qu'ils vont payer en plusieurs fois Tu vois il n'y a pas de Jordan A chaque semaine qu'il y a des gosses Après si Les gens ils se battent pour les acheter Non mais je peux comprendre Qu'on a envie de s'acheter Non mais c'est bien Après ça fait fonctionner le commercial Non mais on verra C'est le prix que ça coûte en fait Oui c'est ça Non mais puis il y a des trucs Comme tu dis Le prix On t'entend plus Samy Pardon moi je dis Sinon tu ne mets pas des Jordans Tu mets d'autres choses Non mais de toute façon Il y a des prix C'est incompressible Si tu veux certains produits Il y a un prix C'est celui là C'est soit tu le mets Soit tu ne les as pas Non mais après je préfère m'acheter Une belle paire de Jordan A 200 balles Qu'une paire claquée De chez Balenciaga A 90 euros Non ou de chez Balenciaga 900 euros Tu vois ce que je veux dire Ah ouais Oui mais après il y en a qui ça veut Bah oui mais il y en a qui ça fait plaisir Ouais aussi Puis il y en a 200 balles Il y en a Ils vont mettre 900 balles Ça va être comme 200 balles pour toi Moi j'ai un pote Il s'achète des trucs Balenciaga à 500 balles tout ça Ah ça c'est horrible Et en plus il gagne Je sais pas il doit gagner Il doit gagner ouais 1500 balles Ah ouais 1500 balles par mois Ils sont dans le paraître Non ils vendent de la drogue Ah c'est pas vrai C'est un mauvais vendeur Parce que putain Dealer à 900 balles par mois Non c'est pas vrai Ah ouais d'accord T'es con Mais ça lui arrive Il sert la ceinture Pour acheter un truc de marque Pour le paraître Bon Alors que chez eux Les mecs ils ont rien du tout Ah oui D'ailleurs je pense qu'il y en a plus Comme ça Que des vrais blindés Qui vont acheter des trucs de luxe Je suis les vrais blindés A la place ils s'en battent les couilles Regarde les Romano Warner Non mais moi je suis pas blindé Arrêtez Faut arrêter de dire ça Moi je vais avoir des choix en plastique Oui c'est vrai La semaine prochaine Warner Toi c'est pas des pompes Dans lesquelles tu dépenses Beaucoup d'argent Non moi c'est pas C'est pas de la sape C'est pas du tout de la sape C'est pas des montres Parce qu'il y a Babat Qui nous dit Putain une montre Ça j'hallucine Quand je vois ce message Après c'est un investissement On dit les montres aussi Une montre Patek Philippe Ah c'est 30 000 31 600 euros 30 000 millions Dommage je suis au travail Je peux pas parler Bon dommage Mais ça c'est un investissement Il paraît que c'est un investissement Ça c'est sûr c'est un investissement Voilà tu vois Patek Philippe La montre tu l'achètes 30 000 Il y a des montres qui sont vendues 30 000 chez Patek Philippe Elles sont revendues au marché Au marché gris D'ailleurs 200 000 Bon pourquoi pas Donc là Ah ouais Tu perds pas d'argent sur le marché Il y a certains modèles Ouais tu fais du cul de deux coups C'est un brolex C'est pareil On va parler des passions Qui coûtent cher Vous avez une passion Vous investissez dedans Vous nous racontez Il y a Toto qui dit Moi j'investis plus de 500 euros Dans les fêtes foraines En une année C'est une passion Bon si c'est une passion 500 euros dans les fêtes foraines C'est beaucoup quand même Sur un an Ah moi je sais c'est quoi T'es fan de Johnny Hallyday T'as fait tous les trucs de Johnny Hallyday Tu sais ça s'emballe sur un an Ça fait 40 balles par mois Là il s'emballe 4 x 12 480 4 tour de manège Ouais t'as des manèges à 10 balles En fait c'est comme si t'allais au ciné Ouais c'est ça 40 balles par mois C'est même pas le prix de Disneyland Il y en a qui vont à Disney Il y a des fans de Disney Après ils ont un abonnement Vraiment ceux qui sont fans Pour réduire le prix Qui vont à Disney tout le temps Bon vous avez une passion Qui vous coûte cher C'est quoi toi Warner Ta passion qui te coûte cher ? Alors moi ma passion C'est un truc assez atypique C'est le cul en fait C'est les femmes Les femmes Ah donc quand t'as une meuf Quand t'as une meuf Tu lui payes tout Non pas du tout En fait c'est pas ça Moi en fait c'est plus les escortes Ah bah attends J'allais dire C'est comme Cédric Quand il a une meuf Il lui achète des tablettes Et t'achètes des tablettes A sa mère A son frère A ses soeurs Ça tu m'avais fait halluciner ça Bah tu sais moi Je suis généreux comme mec Mais t'as une meuf Et t'achètes une tablette Le prix d'une tablette C'est ouf Tu t'as aimé nous en acheter à nous Tiens Voilà ça c'est vrai Et nous on est encore là Alors que la meuf Elle s'est barrée Sa mère aussi Son frère et sa soeur aussi Bah c'est pas très grave C'est la vie Quand on va au restaurant A chaque fois je t'invite Oui Je paye Bah ça me fait plaisir de t'inviter Bah on va jamais au restaurant Bah si Bah si on a déjà été au restaurant Bah bien sûr que si Bah et alors Pourquoi tu m'invites pas Grosse vache Bah parce que du fou Tu les demandes pas Toi t'as un crevard Tu veux te faire inviter Pour justement pas payer Moi c'est vrai Bah des fois je paye le resto Je suis allé avec Cédric A Marseille au resto C'est lui qui a payé C'est bien Et pour tout le monde Non mais moi je paye une fois Moi aussi tu m'as déjà invité Moi aussi je peux ne pas payer Moi je paye une fois Non moi c'est chacun son tour Un pote qui t'a invité La dernière fois Et donc toi C'est des putes En gros que tu vas voir Oui voilà Une passion comme une autre Ça a démarré Ça a démarré en fait Ce délire là A 18 ans Ouais En fait De base J'avais des plans cul Tout ça Mais en fait Pour moi Ça ne pimentait pas assez Et quand j'étais en couple Il fallait C'était plus fort que moi Il fallait toujours Que j'aille ailleurs Donc après je me suis inscrit Dans des soirées privées Libertine Ou quoi que ce soit Ouais Et ça ne me suffisait pas Et en fait Moi le kiff C'est de me dire De payer une meuf Pour baiser avec En fait En fait je sais Que je prends plus de plaisir Comme ça Et aujourd'hui Ça me prend par mois A peu près 3000 euros Ah ouais c'est beaucoup 3000 euros par mois Ah ouais C'est beaucoup Ah c'est énorme Mais tu passes ta vie au pute C'est pas possible Tu vas tous les soirs Putain c'est un truc d'ouf Non je ne vais pas En fait je ne vais pas tous les soirs Après Souvent j'arrive à négocier Avec des meufs Que je rencontre Et tout dans la rue Je dis vas-y je te paye Et tout On fait des bails Et tout Il n'y a pas de soucis Mais en gros J'y vais 2-3 fois par semaine Ouais en fait Toi ton kiff C'est de payer une meuf Pour qu'elle Genre t'as l'impression Qu'elle est à toi Et voilà Ton kiff c'est de payer quoi Payer pour baiser C'est ça Même des fois Je suis connu dans des milieux libertins Et même là Il y a des femmes Je leur donne un billet Pour me dire Toi il faut que tu payes C'est marrant C'est ce délire là C'est comme si c'était De la marchandise Juste avant de t'appeler J'en reviens Pour te dire C'est comme une meuf En location Ah tu viens de te vider les couilles Ouais voilà Tu vois Moi en fait Des fois C'est un kiff J'y vais C'est juste Voilà Je paye La meuf Je fais ce que j'ai à faire avec Et voilà Et après en fait J'essaye à peu près De voir à peu près Les mêmes en fait Donc t'as des meufs régulières Et régulièrement Tu vas les retrouver Tu leur fies un billet Ou faites l'amour Vous baiser ensemble En fait en gros J'ai 5 escorts Régulières Et elle t'arrange Elle t'arrange sur les prix Ouais Elles font un prix Fidélité Ah une carte de fidélité Ouais Des fois Tu vois Je vais payer Je vais payer 700 balles Je vais passer la nuit complète avec elle Donc ça veut dire De 19h jusqu'à 6-7h du matin Putain 700 balles Je préfère m'acheter une paire de poux J'ai changé d'avis Ah ouais Des ballons de ségat Elle t'arrange Ouais T'arrange non plus Pas de ouf quoi Ah bah 700 balles En fait Moi ça En fait ce truc là C'est parti entre guillemets Et puis l'âge de 18 ans T'as dit Ouais En fait à 18 ans Je m'étais posé avec une meuf Et genre J'ai eu des tromperies Tout ça Et en fait J'ai plus fait confiance aux femmes Donc en fait Maintenant pour moi Ce truc là C'est mon échappatoire En fait Ouais mais enfin bon T'as pas de relation sentimentale C'est juste C'est juste Je m'excuse pour les meufs Avec lesquelles tu fais ça Mais bon c'est des vides couilles quoi Ouais En fait en gros Non parce que moi Je considère pas ça comme ça J'ai quand même un très gros respect avec Non mais ça veut pas dire Que tu te comportes mal avec Mais bon Tu vas quand même pas te laiser Bah tu payes quoi Bah oui Si tu craches pas A mon avis c'est pas C'est pas forcément mal de me dire En fait j'y vais pas juste pour me vider En fait c'est pas le truc Où je me dis Comme beaucoup de clients Qui vont aller voir les escorts Qui vont se vider C'est tout Moi en fait là Du fait que ça fait Yona ça fait 10 ans J'y connais On peut sortir On peut aller au ciné On peut aller manger un bout ensemble J'espère Ah ouais parce qu'en plus Tu payes le ciné Le resto et tout ça quoi Non après Après en général Quand je reste 2-3 heures Je vais payer quoi Je vais payer Pour 3 heures Je vais payer 150 euros Là tu vois Je reviens d'aller voir une meuf C'est une meuf que J'ai alpagué dans la rue Y'a quoi Y'a un mois Et je lui dis ouais Je lui dis c'est bon Mais elle faisait le trottoir Ou tu l'as draguée dans la rue Non 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 Elle était à un arrêt de bus Et je l'ai statuée normal et tout Ah et la meuf Tu lui as proposé de l'oser Et tu lui as dit Ah aussi je te paye Non non En fait je fais pas comme ça En fait je lui ai demandé Je lui ai demandé Si elle a un mec et tout Et Yona Elle me dit oui Et je lui dis Pour comment Tu serais prêt à tromper ton mec En fait Et les meufs me disent Ouais 4 ans ça s'en bat Et en fait Voilà Je fais mes bails En fait directement comme ça En fait j'ai une chaîne TikTok Où je fais ces trucs là En fait Où en fait Je vais dans la rue Et j'explique aux gens En fait C'est des expériences sociales Où des femmes Que j'allent pas que dans la rue Et je dis ouais Est-ce que t'es en coupe ou pas Comment t'es prêt à tromper ton mec Ou quoi que ce soit Et en fait Y'en a beaucoup Qui vont pas dire Ouais Moi je suis fidèle à mon mec Et y'en a plein Qui vont sortir un tarot Et en fait Hors vidéo Bah je lui dis T'as vu Moi sur moi T'as vu J'ai tant Vas-y Bah trompe ton mec Montre-moi Et voilà Et c'est combien le pourcentage Des meufs qui acceptent Moi je pense que c'est énorme Honnêtement Je vais être franc avec vous Entre 25 et 45 ans Sur 60 personnes Que je demande Dans une journée Y'en a Une journée Y'en a facilement Y'en a facilement 45-50 qui sont prêtes A tromper leur mec Plus de la moitié Largement plus Et les 3 quarts des femmes Elles sont en coupe Depuis plus de 5 ans Y'en a qui sont paxées Y'en a qui sont fiancées Et t'es beau gosse non Parce qu'elles n'acceptent pas De faire ça Enfin j'y mets Il y en a pour le seuil Non ou t'es normal Non mais je pense que T'as la tchatche Et t'amènes bien le truc C'est ça Et puis en plus Après oui Après j'ai un physique Quand même assez Voilà C'est assez sympa Après je suis assez grand Je fais 2 mètres Mais c'est hallucinant Parce que tu nous as dit Sur 60 meufs Que j'allais pas En une journée Donc t'as des après-midi Ou des soirées Tu te balades Et tu vas voir des meufs Qui parles à chasse Regarde Par exemple J'ai donné un ordre d'idée Samedi J'étais me balader À Val d'Europe À Disney Ouais C'est la sorte commercial Moi aussi Je me balader À Disney Oui mais c'est pas pour la même chose Non mais juste pour te dire J'ai fait des petites expériences sociales Comme ça En disant Ouais J'ai alpagé 3-4 femmes Et les 3-4 Elles étaient en couple Elles étaient pas avec leurs mecs Elles étaient toutes seules Entre copines Même à des bars Je me pose Je parle avec J'imagine que Oui Tu vas pas voir des meufs Qui sont accompagnées par leurs mecs Parce que ça risque de partir en couple En fait moi je leur explique Que c'est une expérience sociale que je fais Et que la vidéo elle est floutée Donc les personnes de TikTok Qui voyaient pas aller Ces femmes là En fait c'est flouté Et en fait Je leur dis Ouais voilà C'est filmé C'est pour TikTok Mais vous êtes flouté Et il y en a plein Je leur dis Que vous êtes prêt À accepter combien d'argent Pour tromper votre mec Il y en a Elles vont me sortir Il y en a Elles vont me dire 10 000 euros Et il y en a Elles vont me dire Ouais Pour 500 balles Et tout J'ai besoin de faire des Les courses après Et là tu sors les 500 balles Et tu vas baiser la meuf Tu dis salut toi Après en fait Je fais la vidéo Je fais plusieurs personnes Mais en fait Après il faut savoir Que je garde les numéros De ces personnes là Après les vidéos Et je les recontacte Et les meufs que tu vas voir Tu vas voir tout style de meuf Ou c'est Ça veut dire du meuf Que tu vas considérer toi Comme un cajot Ou tu vas voir que des frappes Non je l'ai choisi quand même Tu l'ai choisi J'entends du cajot m'appeler Ouais non je l'ai choisi Franchement Tu sais quoi Les cajots Je vais te dire un truc C'est limite Elles vont me payer C'est moins cher C'est limite C'est elle qui paye Voilà Mais en fait C'est pas pour me vanter Mais en fait Moi j'essaye de faire un truc Parce que En fait à mes 18 ans Je me suis mis avec une meuf C'était une bombe Tu vois Je me suis dit vas-y C'était de la kill Et en fait Comme ça m'a déçu Et bah je frappe que Dans ce domaine là En fait Et bah tu vois Même les femmes Qui sont attachées Qui vont dire Non je trompe pas Et que tu lui dis Ouais même là 500 balles Je te sors 500 balles T'es prêt à tromper ton mec Direct elles me disent oui Y'en a elles me disent Ouais vas-y C'est un hôtel On y va Et en fait C'est tellement bizarre En fait Que moi je suis pris Dans un engrenage Ouais c'est devenu Ça ressemble vraiment Au film de cul Ouais c'est devenu Une passion Une drogue Ouais c'est ça Ouais c'est vrai Il y a des vidéos C'est fake En général c'est fake En général c'est fake T'as un mec qui arrive La meuf est déjà habillée Avec une Il fait moins 10 dehors Ouais elle a lieu en tapant Voilà c'est ça Elle a une mini jupe en cuir Les jambes à l'air Et elle fait Ah ouais combien Et puis après Bon ça se termine Un peu comme ce que tu nous racontais Ouais mais après Il y en a aussi dans la réalité La preuve à des meufs comme ça Mais toi tu penses qu'il y en a beaucoup Ah ouais moi ça m'étonne pas Ah ouais grave Mais je pense que si les mecs Je pense que tu vas en soirée Allez je dirais que Si vous êtes une meuf Et que vous faites la même chose Avec les mecs Je pense que c'est encore pire Je pense que si t'as la tchat Si t'as un physique Un peu comme le tien Diffoul Oui Tu vas en soirée Dans certaines boîtes Je pense qu'il y a une meuf sur trois Je crois que t'arrives à niquer contre de l'oseille Ah ouais Ah ouais moi je suis sûr et certain Alors Samir En même temps D'après ce que tu nous dis C'est ça hein Il y a plein de messages Pour toi Là j'ai regardé un truc Tu sais sur TikTok Il y avait un mec Tu sais c'est un imitateur Et il a fait un Un prank à une meuf Et en imitant Mbappé C'est vrai qu'il imite plutôt bien Tu vois le mec Bon il baratit de la meuf Au départ la meuf Elle dit qu'elle est en couple Et lui dit ouais Bah vas-y C'était en couple Je vais pas te dire qui je suis Mais juste un indice Je vais pas te dire qui je suis Ouais je suis un joueur du PSG Tu vois Et la meuf Et me parle pas d'âge Et la meuf Mais je te dis pas qui je suis A partir du moment Où le mec a dit joueur du PSG A la meuf Elle a pu lâcher l'affaire Et le discours Mais il a basculé Mais directement Tu vois Ça a été du tout au tout Ah mais dis-moi qui c'est Finalement Vas-y On peut toujours se voir Ça engage à rien Donc ouais Je pense que Il y a des trucs comme ça Toi à la limite T'es plus excité par une femme On va dire Classique Qui est pas prostituée Toi Warner Et l'amener A faire l'amour Avec toi Pour de l'argent Plutôt qu'une meuf Qui fait pute Sur sexmodel Ouais c'est ça En fait Tu vois Moi les expériences sociales J'ai même fait En fait J'ai même fait Avec des mecs Savoir s'ils sont capables De tromper leur meuf Avec un mec T'es allé voir un mec Et tu lui as dit Je te quenne On fait un truc ensemble Si je te donne Je passe à 100 balles Non 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 Pas du tout Et t'as prêt à sucer Moi j'ai 100% hétéro En fait J'étais voir des mecs J'étais voir des mecs J'ai dit Ouais est-ce que t'es fidèle J'aurais demandé J'aurais dit Il me dit Ouais non non Je lui dis Même si là Une meuf elle te donne 1000€ pour que tu la baisses Non mais là ça marche A tous les coups ça Bah oui Enfin à tous les coups Je crois moins bien Que les trois quarts des mecs Ils m'ont dit C'est mort je suis fidèle Non parce que tu sais Parce que tu sens Que ça pue le détape en ton truc Ah oui Je suis sûr que tu envoies Une meuf dans la rue Marie tu veux pas faire le test Dans la rue Tu vas voir des mecs Et tu dis Je te paye pour baiser avec moi Ah non mais t'es un peu Je suis sûr qu'il y a 9 mecs Bon allez on va peut-être pas dire 9 Mais bien 7 mecs sur 10 Ouais vu l'an d'une meuf Je pense que c'est plus simple Ouais Bah moi je pense pas Je pense que t'as raison Parce que les mecs Forcément tu vas te dire Vas-y il y a un guet-tapant Il y a un truc derrière Tu vois Ouais tu crois Bah oui Tu sais Ou alors faut être un peu naïf Moi je penserais plus grave Moi une meuf qui vient comme ça Elle me dit Vas-y je te donne 1000 balles Pour me niquer Je lui dis Vas-y c'est quoi ton délire Tu vois je suis sûr que c'est un coup monté De pote ou de ma meuf Titeau d'équipe Karim De quoi si une meuf elle vient me proposer sous Oui Ah bah tu vas être papa Tu vas me dire Ah ouais tu vas dire non Bah bien sûr que non Bah bien sûr que non Samy Moi en fait moi le problème J'ai commis du chéri J'y croirais pas Ah ouais peut-être Même sur 10 000 Je lui fais casse toi de là Je m'en vais Ah sur 10 000 Je la quai une surpare Non mais je n'y crois pas Mais non mais ça Tu te dis ça plus le guet-tapant Je la quai Je la quai une la poêle devant tout le monde Il y a Machine Tub Qui nous laisse un message Salut Machine Tub Moi je prends les 1 000 euros Et je dis à ma meuf Et je suis sûr qu'elle est d'accord Ah pour que t'ailles baiser notre meuf Salut Machine Tub Ah tu vas dire à ta meuf Qu'il y a une meuf Qui veut baiser avec moi pour 1 000 euros Et ta chérie Tu penses qu'elle va être ok Romano tu penses que Cariole sera ok Tu vas lui dire Je vais baiser une meuf pour 1 000 euros Et tu lui achètes une paire de bottes Est-ce qu'elle accepterait ? Elle adore les bottes Bah non mais j'aimais de la vie C'est sa passion Elle a des bottes Elle a combien de bottes à la maison ? Bah je sais pas Trop Elle est bottée ouais Mais en plus elle les met jamais C'est ça Il y a des bottes C'est quasiment neuve Non je crois que je vais les vendre sur Vinted Oh non Elle est même pas de vendre Si vous cherchez des bottes Tu veux pas m'en donner pour mon fils Pourquoi il veut mettre des bottes ? Non mais est-ce qu'il a plus de chaussures ? Oui On les découpera Ça fera comme des baskets en cuir Voilà c'est ça Non mais c'est marrant ton histoire On avait jamais eu ça Un auditeur sur Sky dans la radio libre Ah ouais c'est hallucinant Qui va dans la rue Qui va choper des meufs comme ça au hasard Et qui leur dit Je te file de la thune Et tu baisses avec moi Après tu vois Je vais revenir sur un truc Que tu disais Diffoul Ouais T'as vu tu disais Genre le mec et tout Et la meuf Ils seraient d'accord Ou quoi que ce soit Moi ça m'est déjà arrivé Sur des couples Ouais Ils se baladaient J'ai dit voilà T'as vu j'ai 2000 balles là Est-ce que t'acceptes Que je baisse ta meuf devant toi ? Oui Et tu sais quoi Ils ont parlé 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 Le mec il a dit Ouais nanana Et tout J'ai dit Tiens Si t'as vu Je fais juste ce que j'ai R'intérêt Je te donne 2000 euros à toi Je te donne 2000 euros à ta meuf Et ben au final Tu vois ça s'est fait Mais tu Il y a une question Il y a une question Qui revient beaucoup C'est blindé ou quoi frérot ? Alors Aldo qui pose la question L'argent tu le trouves où ? Même chose pour L'Oassime Il y a Rude également Qui nous pose la question Gaëtan Ça fait beaucoup quand même De 44 Tout le monde se demande Mais Jérôme aussi Qui nous dit Il gagne combien par mois ? Maël Pareil Même chose Tu trouves où de l'argent ? Alors où je trouve l'argent ? Alors en fait moi J'ai investi dans la crypto Ouais Donc en gros Sur le bitcoin Tout ça Le bitcoin ? Et c'est dans la crypto ? Coin coin ? Bitcoin ? Voilà D'accord Moi en fait c'est là dessus Donc en fait en gros Les placements Les actions Tout ces trucs là Donc voilà Tu sais ton discours On dirait les influenceurs Les escrocs Sur les réseaux Tiens Suivez ma page Sauf que toi T'as l'argent Tu fais combien de 2 ailes par mois ? Soyons clair Net et précis Tout de suite l'argent Honnêtement Je suis entre 10 et 15 000 par mois Oh putain Abattard Ah ouais mais je comprends que tu Un peu moins gros maintenant Ah ouais ? Ouais je comprends que tu En faisant du bitcoin Ouais du bitcoin C'est là où la crédibilité L'empre un coup d'aide Non mais c'est marrant Warner Dites nous si vous voulez réagir à Warner Il y a plein de réactions pour toi Plein de messages que vous nous laissez Tu voulais demander quoi aux auditeurs Et aux auditrices de Skyrock toi Warner ? Ouais moi en fait Ce que je voulais demander C'est que Est-ce qu'il y a des gens Qui sont comme moi Accro aux escorts Ils sont au bitcoin ? Mais qu'ils ont Non pas le bitcoin J'ai une montre relu Dès que bitcoin est arrivé J'ai envie D'accord Donc est-ce que vous êtes accro Il y a Joe Joe qui réagit Qui nous dit Ouais moi aussi je dépense en pute Alain Jonquera Très bien J'ai eu Babat au téléphone Il ne peut pas passer D'ailleurs bon courage Il est au boulot Oui Il y avait un bordel sans nom Mais lui il faisait ça aussi en boîte Un petit peu avec des nanas Et ça fonctionnait Mais lui il fit les gens 100 balles D'accord C'est vrai que c'est plus excitant Que les putes C'est le message de VTC Star Sur l'appli Skyrock Salut le VTC Star Du 93 Donc demandez à des meufs Demandez à des meufs comme ça Spécial Tiens je te file de l'argent Mais des meufs normales Enfin des meufs Oui oui C'est pas le métier à la masse De la vie de tous les jours Parce que bon forcément À ce moment où la meuf accepte de l'argent pour coucher Là on tombe quand même dans la prostitution Clairement C'est vrai Oui non mais bon Bon allez on en reparle avec vous Vous réagissez Vous nous laissez vos messages 01 53 40 30 20 Si vous avez une passion qui vous coûte cher On avait démarré avec ça Et puis plus précisément La même passion qu'Hourner Vous avez déjà allé dans la rue Vous avez demandé à des gens Cédric tu l'as fait ça déjà ? Ou tu vas juste voir des putes officielles On va le dire On va dire comme ça Il y a Rudy d'ailleurs Rudy Will Qui nous dit Le Belge il va être jaloux avec ce sujet Bah non pourquoi ? Pourquoi je serais jaloux ? Parce que t'as quand même trouvé On va le dire T'as trouvé ton maître 3-4 fois par semaine Bah oui Mais moi aussi je vais pas tout dans le fréquence Ah mais toi t'es pas dans le bitcoin aussi Ouais c'est ça T'as trouvé ton maître J'ai pas le budget tu vois T'as déjà fait ça Cédric ? Non jamais Une oeuvre qui est pas prostituée Tu lui dis Oh non c'est la prostituée Tu vas pas la payer Non mais moi franchement Et quand tu lui files des sacs Chanel Quand tu lui files des tablettes C'est un peu la même chose Chanel non j'ai pas encore fait ça C'est une pachette un peu Ou à élevé Enfin tu vois De marque quoi Oh bon T'as jamais acheté un sac élevé à une meuf ? Non Ah je connais le prix du sac gros Bah ça dépend du sac Je connais aussi le prix d'une tablette Cédric Ah non t'es un ouf toi quoi Non mais oui Quand t'achètes une tablette à son frère A sa soeur A sa mère A son père Et à elle Ca fait 5 tablettes Ouais déjà c'est pas mal Ca vaut le prix d'un sac Chanel Non mais il n'y avait pas son père Ou élevé Ah pas son père Donc j'enlève le père Ah non il est une Ca va 4 tablettes C'est déjà pas mal Ouais Ouais mais j'avais un plan C'est pour Noël C'est pas à l'Apple Store Non 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 C'est à l'arrière du caméra C'était le Samsung Non mais je sais plus pourquoi J'avais autant de tablettes Je crois j'avais eu un plan Où il y avait un truc C'était pas genre J'étais parti au magasin J'avais payé les tablettes Bon vous réagissez Allez Appli, Skyrock 41759 Skyrock.fr Dans un instant On reparle de ce trafic On reparle de toi Warner Et puis on fait le double appel aussi Dans un instant sur Skyrock Vous restez bien là Radio libre Et puis vous nous appelez Pour tout le reste aussi Si vous avez besoin de nous Vous avez vu on parle de tout Même de trucs les plus surprenants Vous arrivez des trucs de ouf Vous avez eu un petit problème Classique de couple Vous avez eu un petit problème de cul Bah on est là On aura peut-être le petit problème de cul On n'arrive pas à la joindre Mais sinon on essaiera de l'appeler Elle s'appelle J'adore Le problème de cul de J'adore Dans un instant Il y a un truc qui la bloque un peu Chez son mec On en reparle tout de suite J'adore Laisse ton numéro Enfin tu as laissé ton numéro Réponds-nous Et on en reparle avec toi Donc plein de choses à faire D'ici minuit Question pour un gros con tout à l'heure Et le double appel qui arrive tout de suite Ouais Petit foule Romano c'est ses cheveux qui sont beaux Un pauvre con Romano Marie Oh putain Cédric Ouais c'est Michel au téléphone Michel le champion du monde de la levrette Samy C'est encore plus chaud de se faire enculer Que de se faire Karim Est-ce que quand tu te branles T'es j'accule vite Gigi Oh mais tais-toi toi C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre Radio libre Radio libre 21h minuit sur Skyrock Allez ouais en direct On est là sur Skyrock Merci d'être là Et merci de venir avec nous Faire de la radio tous les soirs A 21h minuit On est là Vous avez la parole Profitez-en C'est la plus grande radio libre de France Donc 01 53 40 30 20 L'appli Skyrock Il y a plein de réactions par rapport à ce que nous disait Warren Il y a Martha là Avec un témoignage Martha laissez bien mon numéro Quand vous voulez passer en direct avec nous Il y a Martha qui nous laisse un témoignage Et il y a déjà des mecs qui lui ont proposé ça Jamais j'ai accepté Donc Warner Toi tu vas voir des meufs classiques Des meufs de tous les jours Et tu vas leur demander En gros si je peux te baiser contre de l'oseille Ouais non D'abord Il amène ça moi directement Le résultat c'est ça Ouais c'est clair En gros le résultat c'est ça Tu les payes pour niquer avec Et tu nous dis que ça marche Que ça marche régulièrement Bon Martha ça lui est arrivé Un mec qui a dit ça Il y avait C'est qui aussi Je crois que c'est Nora Qui nous laissait un message Il me semble que c'est Nora J'ai perdu ton message Je pense que ça défi le grave Mais Nora qui nous disait que Elle aussi en boîte Souvent il y a des mecs qui lui proposent de l'argent En général c'est des vieux Mais il est pas si vieux que ça Warner Moi je lui dirais Mais tu me prends donc croix une pute Donc c'est Oui c'est un peu le concept C'est un peu le Oui mais C'est un peu le concept oui Mais regarde quand tu mets le truc Dans le sens inverse En boîte c'est malheureux à dire Alors je vais pas faire de généralité C'est pas toutes les meufs Mais bizarrement en boîte T'es galérien T'as pas de verre T'es juste en train de danser T'as pas une meuf vers toi T'es avec des potes T'as une table et une bouteille Bizarrement il y a plus de meufs Tu vois J'ai bien connu Les plus bonnes meufs Elles cherchent les plus bonnes tables Ah voilà En boîte avec lui Il y va direct Mais non mais il y a des bonnes meufs Qui ne sont pas intéressés par l'argent Tu peux pas faire de généralité Trois quarts des meufs Mais non Arrêtez de faire les défendreurs des meufs Non mais tu sors dans des Défenseurs Défenseurs Les défendreurs des meufs Prévo tu verras Défenseurs Voilà Les défenseurs Les défendeurs Et les défendrices des meufs Mais tu fais le défenseur des meufs Non mais c'est les endroits Où tu sors Cédric Non toutes les boîtes à Paname Mais non mais c'est des endroits Ouais c'est tes boîtes à Paname Mais même en province Non mais c'est pas dans ce sens là Cédric Mais non Si t'as une table avec des bouteilles Franchement c'est sûr que des meufs vont venir Mais ça veut pas dire que ça sera que les bonnes meufs Et que les bonnes meufs Elles sont pas aussi avec des mecs normales Qui n'ont pas d'argent tu vois Elles vont pas se faire payer Parce que Avec un vert de chanel Non mais j'ai la réalité Non mais là Non mais là où je suis un peu d'accord avec Cédric Ça attire Non mais souvent les plus bonnes meufs Non mais souvent les plus bonnes meufs Tu ne sors pas en boîte à Paris Non mais Non mais Est-ce que nous Cédric Nous ne sortons pas en boîte à Paris Non Bah excuse moi Non mais même en boîte Là où je vais donner raison un peu à Cédric Regarde dans le monde Tu vois les mecs Souvent les mecs blindés Ils ont des meufs qui Entre guillemets Tu sais qui sont quand même Haute gaffe Ah bah oui De parler de meufs comme ça Non mais c'est vrai Non mais tu vois Et Pour être équilibré C'est souvent des super Enfin des jeunes mecs Qui sortent avec des dames À un certain âge Oui elle aussi Madonna par exemple Je pense pas que les mecs jeunes Qu'elle se tapait Qui avaient 18 ans Ou 19 ans Ou 20 ans Était spécialement intéressé Par le physique de Madonna Qui Non ils voulaient son noseille Voilà Non mais je te parle pas du physique moi Je te parle juste La réalité C'est ce que je dis Je te parle d'argent Il est intéressé par la thune Parce que Madonna ça la rend belle Non mais par exemple Le meilleur exemple C'est les footballeurs Excuse moi Les footballeurs Il y en a plein C'est quand même pas Les mecs Tu le mets dans la rue Avec un taf normal Le mec il va pas se traballer La meuf qui se traballe En étant footballeur Non je suis pas d'accord Il y a des footballeurs Beaux gosses Regarde par exemple Pour prendre un exemple De footballeur connu par Toulon Franck Ribéry Oui Non mais bon Non mais en l'occurrence C'est un mauvais exemple Parce qu'il est resté avec sa meuf En l'occurrence C'est le contre exemple Parce que sa meuf Il la connait depuis belle lurette Non mais j'ai même pas le nom en tête Mais tu vois Il y a des fois Il y a des footballeurs Ils ont un physique Sans dire Parce qu'après des fois Je me fais chier dessus Après En me disant Romano tu te prends pour qui Mais sans dire Je parle même pas de mon physique Moi je sais que j'ai un physique Passe partout Mais tout va changer la semaine prochaine Ah bah T'es un physique méconnaissable Non mais Ce que je veux dire par là C'est que Ouais Il y a certains footballeurs Ou même certaines stars Tu vois Ça serait pas des stars Jamais ils se traballeraient ces meufs là Bien sûr Euh Après il y a aussi des gens Qui sont Qui ont une vie normale Qui ont des très belles femmes Etc Et qui ont des très beaux mecs Non mais bien sûr C'est ça que je disais Pareil C'est pas une vérité vraie La meuf tu la baisses pas Parce que tu lui finis une coupe de champagne Ou alors c'est une timpe Bah on a les messages Non mais oui Non mais il y en a Non mais c'est vrai Non ce que je veux dire C'est qu'il faut pas généraliser Non mais il y en a Mais il n'y a pas que ça non plus Bah écoute Cédric On a l'impression que Toutes les belles meufs C'est des putes Donc non c'est pas vrai Bah pas toutes Et puis la beauté c'est relatif On peut être belle pour quelqu'un Et pas belle pour un autre C'est vrai Mais une grosse partie des meufs Que tu crois Une grosse partie non Mais bien sûr Tu peux pas dire Toutes les meufs Mais pas une grosse partie Cédric Une grosse partie ça veut dire la majorité C'est pas 50% des meufs Qui sont des putes Bah pas des putes Mais après Après ça dépend Où tu vas en boîte aussi Tu vois Après Paris c'est particulier aussi Tu vois A débarrer allez-y 41759 skyrock.fm Et l'appli radio skyrock Allez-y On vous attend On vous attend en direct Ah oui j'adore Tiens je voulais vous parler de J'adore On va parler d'un truc de cul On fait le double appel tout de suite aussi Si vous êtes prêts On est prêts Allez chaud Ouais 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 Allez on va mettre en contact nos familles Double appel à retrouver Et J'adore qui nous parlait d'un truc Dont on a pas souvent parlé dans l'émission Et elle nous dit Hier vous parliez des filles qui mouillent Et bien moi il y a un truc qui me dégoûte Chez mon mec C'est qu'il mouille beaucoup de la bite Et ça ça me dérange beaucoup Ça fait un goût bizarre Est-ce que c'est du gland ? La gougoute Exactement Marie C'est la gougoute Et j'adore On n'arrive pas à te joindre depuis tout à l'heure Mais enfin bon J'ai promis de lire ton message Donc je le lis Est-ce qu'un mec qui gougoute beaucoup Marie C'est dérangeant ? Bauf Moi ça fait longtemps que je suis pas tombée là-dessus Tu vois Un mec qui gougoute beaucoup ? Ouais Un mec qui mouille beaucoup du gland Qui sait que ? Toi Romano t'avais dit que tu mouillais beaucoup du gland J'ai une certaine mouillure glandule En gros pour être bien clair Quand on est excité Quand on est excité Logiquement Les mecs Notre bite Mouille Ouais Et a priori Celle de ton mec Mouille Ça lubrifie quoi Mouille beaucoup Ouais c'est pour lubrifier Pour rentrer à l'intérieur C'est marrant C'est bien foutu quoi C'est bien foutu le corps humain Ça change beaucoup C'est bien foutu une teub Ah la nature C'est pour faciliter la pénétration Ouais ouais Exactement Donc vous les filles vous êtes excitées Vous mouillez Ça facilite la pénétration C'est ça Et nous on moumouille aussi du gland Donc toi Romano Tu moumouilles beaucoup Ouais quoi Je mouille bien Mais je suis pas Mais tu nous as déjà dit Que tu pouvais faire des tâches Dans ton caleçon Dans ton caleçon Dans ton boxeur Je pense que tu t'es caleçon toi Ouais je suis caleçon Parce que les boxeurs Ça me va pas Je suis laid dans un boxeur Moi ça me va bien J'aime bien les boxeurs Mais c'est pas étonnant D'y foutu En même temps Tout lui va Tout te va C'est une très belle race de chiens en plus Ouais mais C'est fragile Ouais donc toi tu mouilles Ouais par exemple Si je suis très excité Et par exemple Si je bande Bon pour être clair Si je bande bien Et que je suis décaloté complètement Ouais Comme Patrick un peu Ouais Là effectivement Si mon gland touche le calabar Et bah au bout d'un moment Ouais il y a une auréole quoi Mais après ça va Je mouille pas entièrement le caleçon non plus T'as déjà mouillé ton jean ? Ah le jean Non mais par exemple Tu sais un pantalon en tissu Un truc que tu mets l'été Un pantalon un peu léger Effectivement je peux le mouiller Donc t'as la meuf qui te chauffe toute la soirée Donc tu bandes Et là tu commences à mouiller Donc ça peut faire une tâche sur Un pantalon en flannel par exemple Je veux pas de pantalon de flannel Mais flannel Mais par exemple Un pantalon en lin Ouais Un pantalon en léger Bah ouais effectivement Ça peut arriver Ah bah là ça peut se voir Marie donc t'as déjà eu des mecs Qui mouillaient beaucoup beaucoup Un mec Ouais Qui mouillait pas mal Mais bon Non ça me dérangeait pas plus que ça Mais sinon c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup Tu vois J'adore elle Ça la dégoûte J'imagine c'est pour la pipe J'adore que ça doit être dégoûté Ouais j'imagine c'est un peu salé Ouais Moi non plus j'aime pas Tiens le message de Naima là Sur l'appli Skyrock Le Y qui nous dit Moi je mouille du gland Miam miam Pour lubrifier la gorge Ouais Ça va on a de la salive en même temps C'est vrai Moi je suis bien sec du gland Heureusement je fais mouiller les femmes Emric Tim Roro 24 ans Qui nous envoie un message C'est un peu comme une pré-éjaculation Nous dit Nous dit Jack Ouais Ouais ça prépare le truc quoi en fait Ouais c'est ça Enfin c'est un truc pour Non mais c'est ce qu'on disait C'est bien foutu C'est bien foutu le corps Le corps humain Et c'est bien foutu la bite Moi je mouille de ouf du gland Et plus jeune je croyais que C'était Je comprends pas ce que tu dis derrière Tu croyais que c'était pas normal peut-être Ouais je pensais que c'était pas normal Tiens voilà c'est ça Donc C'est pas assez normal On est fait pour ça C'est pas normal en tout cas Ouais Moi je comprenais pas au début J'ai cru que le mec m'avait éjaculé dans la bouche Ah ouais au début L'alcoolat qui nous envoie le message Ah ouais Ah toi tu croyais qu'il avait carrément giclé Ouais mais c'est pas blanc C'est transparent C'est ouais C'est en général Oui c'est vrai c'est transparent Et c'est un peu salé Vous mouillez beaucoup dans l'équipe Cédric ? Non non pas trop T'as envie que je te mouille sur la langue ? Non ça va aller tranquille Je vais pas se mettre la place T'as envie que je te mouille dans le cul ? Non ça va aller Donc tu mouilles pas beaucoup Cédric ? Non non Karim tu mouilles beaucoup du gland ? Non 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 je mouille pas du gland Moi j'ai l'impression que c'est normal Je ferai pas de tâche dans le caleçon quoi Moi non plus Mais je suis pas sec non plus Moi non plus Mais quand t'es circoncis tu mouilles pas moins du gland Moi j'ai l'impression que t'as le blanc Quand t'es circoncis t'as le gland sec Non moi je pense que ça doit être la même chose non ? Parce que Bah je pense que c'est moins sensible La bite elle reste la même non ? T'as le gland sec Karim ? Euh ouais ouais T'as le gland sec toi ? Bah ouais je mouille pas du gland moi C'est vous vous êtes chelou les gars Ah t'as jamais vu ? Je mouille du tout Ah bah non je mouille pas du gland moi Quand je crache il y a du sperme qui sort Mais sinon Non mais avant quand t'es excité tout ça Tu mouilles pas du gland Ah non je mouille pas du gland Non mais je te dis moi je pense qu'à force d'être découvert Le gland est moins sensible Mais c'est vrai que moi je suis pas sensible du gland en gros Ah oui Si vous êtes circoncis C'est-à-dire que si je te le touche comme ça Je fais ch'tong ch'tong avec le doigt dessus Ouais non c'est comme si tu me touchais l'oreille moi Ah ouais C'est dingue ça Bon là on peut essayer peut-être Non Si je te le touche avec la langue Et je fais mon ombre comme ça Si je fais ch'tong ch'tong Il y a Brian qui nous dit Moi je mouille beaucoup du gland Stanislas juste en dessous Qui dit moi ça me gêne pour les filles Ah parce que tu mouilles beaucoup toi aussi Ah donc t'es très mouillée Toi t'es gênée Ah bah tu vois il y a Big Man qui dit Quand on est circoncis On a le gland sec Ah ouais Bah écoutez Ah ouais il est pas protégé Et l'homme 84 Pareil t'as raison Romano Je précise D'ailleurs Big Man disait Il a raison Romano Donc si vous en disiez Il y a raison Romano T'as raison Romano Je lis les messages en priorité T'as raison Romano J'ai l'impression C'est concis Le mec ne mouille pas Bon bah on a une solution pour j'adore Donc toi t'aimes pas Quand ton mec il mouille Enfin ça te dégoûte un petit peu Bah il dégoûte un peu C'est vrai qu'on parlait de la mouille des filles Je crois Je crois que t'as raison En plus c'était hier On parlait de la mouille des filles Exact Et donc toi tu t'es dit Ouais mais c'est vrai On parle jamais de la mouille des garçons Et bah écoutez Dis foule On peut Oui Marie Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que pourra parler du mucus ? Bah quand tu veux Marie C'est radio libre Ça serait un ravissement d'en parler Mais il n'y a aucun problème Aucun problème du mucus anal Bah aucun problème Vous pouvez réagir Donc vous nous laissez vos messages Appliscairoc 41759 Moi ça dépend Nous dit Damso Attendez ça défile tellement vite Que j'ai perdu Damso A priori ça dépend Moi ça dépend Je peux bien mouiller Mais quand j'ai vraiment envie de baiser Oui C'est quand t'es surexcité J'ai même code A priori Moi je suis circoncis Et je mouille du gland Ah bah tu vois Ça n'a rien à voir Bon bah ok Ouais parce que Elle s'est appartenant Elle mouille bien du gland Et pourtant elle est circoncis Non parce que je pense Que quand t'es circoncis Ça te change pas de la manière De fonctionner de ta bite C'est juste un bout pour moi Ah non mais je pense Qu'il y a moins de sensibilité Du gland en moi Moi je suis sûr de ça Parce que ça fait C'est logique Ouais mais ouais Parce qu'au bout d'un moment Le truc est découvert constamment Ah oui Bah je te crois Marie Parce que c'est quand même Toi la spécialiste de la bite Non mais c'est évident Moi je ne demande qu'à tester Avec le zizi de Karim Ouais c'est ça C'est comme si Le zizi de Karim Mais vas-y Romane Fais-toi plaise Non mais c'est Edric Je ne vais pas te voler Non tranquille Je ne vais pas voler ton occupation Non mais vas-y Fais-toi plaisir tranquille Tu es fou du zizi Je sais que t'aimes ça tranquille Moi je suis un gros mouilleur J'ai déjà mouillé mon jean Le gitan Sur l'appli Skyrock Qui nous envoie ça Non il y a plein de réactions Pour toi Pour toi Après c'est pas dégueulasse Si tu Bah non non Si tu le suces Ah mais c'est trop Non mais je peux Si mais je peux comprendre aussi Ah ouais Parce que t'as l'impression Si ça mouille beaucoup beaucoup Je dis c'est salé Je peux comprendre j'adore moi Que t'aimes pas ça Quand je veux Marie Non alors non De toute façon je te remercie Bon j'adore Aucune passion pour ça Vous agissez pour elle Est-ce que tu veux que je te fasse Une petite fiole Un petit shot avant Minuit Je vais me presser le gland C'est ça Bon vous réagissez pour j'adore Qui nous a laissé Qui nous a laissé un message Et puis vous nous parlez Tout ce que vous voulez aussi 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Le 41 759 Le skyrock.fm Et là La parole aux familles C'est l'heure du double appel Sur Skyrock Ah bah écoutez Il doit y avoir un problème Sur la ligne alors Aucun des deux n'a appelé l'autre C'est top Il te pique de bord Ah tu as des pieds en cul Tu vas voir Ça le sert tout Le double appel de Default Sur Skyrock Double appel Allons-y C'est parti On a les numéros Les numéros que vous nous avez envoyés Depuis 21h Tout à l'heure Des familles Des familles Des familles Les numéros De potos à vous De quelqu'un de la famille Enfin vous envoyez tous les numéros Nous on les teste On garde ceux qui répondent Et après on essaye de les connecter On en a un Allo ? Allo ? Allo ? Oui bonjour 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 Allo ? Allo ? Oui ? Faut parler Oui C'est qui ? Et vous ? Non mais qui c'est qui appelle là ? Qui c'est qui appelle ? Vous voulez me casser les couilles ? Vous voulez me casser les couilles ? Vous voulez me casser ? Bah non mais monsieur C'est vous qui appelez avec votre téléphone Mais sûrement pas C'est pas moi C'est vous qui venez de m'appeler Vous avez pas besoin de crier Vous me faites pas peur Je suis avec mon mari Je suis avec mon mari Je suis avec mon mari Si vous avez pas personne Comment vous êtes qui ? Bah moi je suis une femme Je suis avec mon mari là Ouais ouais Bah c'est très drôle Attendez ne quittez pas On va vous passer quelqu'un Tu veux te faire ce demi-dé là ? Allo ? Bonjour madame Oui ? Bonsoir Allo ? Allo ? Oui ? Vous avez essayé de me joindre ? Ah non pas du tout non Ah bah si le téléphone sonnait chez moi Vous êtes qui ? Non non c'est... Non non c'est... Je suis désolé Mais on est plusieurs sur la ligne apparemment Ah il me semble que oui Ah bah peut-être Parce que le téléphone venait de sonner Parce que là moi ça vient de sonner chez moi Ah bah ça vient de sonner chez nous aussi Je viens de décrocher Parce que... Bah moi aussi Bizarre Bon bah il doit y avoir un problème avec une ligne J'ai entendu un monsieur qui parlait Je sais pas qui c'est Il y a un problème Désolée Non bah il n'y a pas de mal Bah apparemment il y a... Vous savez ça arrive quelquefois Il y a un problème de ligne Oui il doit y avoir un problème sur les lignes Absolument parce que là moi ça vient de sonner Oui bah c'est pareil pour nous Bah écoutez il n'y a rien de particulier C'était notre appel entrant Bon bah on s'approche Non attendez Voilà Bonne soirée au revoir Allo ? Oui 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 Allo ? Bonjour Allo ? Allo ? Allo ? Oui allo ? Oui j'écoute Allo ? Oui 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 On est combien sur la ligne là à parler ? Allo ? Non mais ça va pas à votre tête hein ? Moi ça va pas à ma tête madame Excusez-moi c'est pas moi qui m'appelle Qui vous appelle C'est moi qui me dérange et puis en plus Et on est encore en ligne avec un monsieur Donc excusez-moi hein Je raccroche Oui 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 Il y a un cochon aussi Oh bah ça va mal surpenser ça hein ? J'ai un petit sec de 21 centimètres Oui 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 Oh c'est mon ton cul Oh quel culot Oh quel culot Allo ? Allo ? C'est vous qui devait de me rappeler madame ? Non écoutez maintenant ça suffit ou j'appelle la police ? Allo c'est qui ? Allo ? Bah je suis embêté comme vous madame Oui ? Allo ? Non non c'est pas possible Non non c'est pas possible J'ai bien entendu qu'il y avait plusieurs voix au téléphone donc arrêtez Stop Je suis désolée vous êtes trompé du numéro madame Merci madame de mes... Merci bonne soirée Oh faut arrêter de nous appeler madame Non je n'appelle pas Je n'appelle pas je ne fais que décrocher Oh ça Il y a un petit sec de 21 centimètres 20 centimètres Va la mettre à ta mère Elle en a besoin Non Espèce de connard Bonne nuit Et il est où le cochon ? Oh je suis là Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Ah tu le fais bien aussi Ah t'as fait peur à mes délits Allo ? Oui madame ? Oui ? Oui bonjour madame Je suis un homme cochon Un cochon Allo ? Mais qu'est-ce que vous êtes une bande de connards ? Allo ? Non un cochon madame Allo ? Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Bonne de connards Allez vous faire foutre Qui vous êtes s'il vous plaît ? Allez vous faire foutre Non bah c'est toi qui appelle hein Pauvre crétin Allez vous faire foutre Voilà je suis un cochon C'est bien C'est bien C'est bien Il y a celui là Faites-lui s'il vous plaît Voilà je suis un cochon Ouais c'est ça Fais le cochon Cédric Ah bien sûr Viens Romano il le fait bien Mais David elle est comme une fou Et tu sais que tu la rends folle Medellin quand tu fais le cochon Elle cherche le petit Elle t'en rend Ouais elle cherche partout là N'inquiète c'est Romano qui fait le coup Allo ? Ah attendez attendez Un peu de sérieux Et encore du monde Oui bonjour monsieur Oui bonjour Bonjour comment allez-vous J'entends rien Allo ? Oui on a des problèmes avec notre téléphone monsieur Ça n'arrête pas d'appeler ce soir Bah oui bah c'est qui qui nous appelle ? Bah écoutez j'en sais rien Bah nous on est tranquille avec mon mari dans le salon là Oui Mais c'est vous qui avez un cochon chez vous ? Comment ? On a entendu des bruits de cochon C'est vous ? En fait c'est que les comptes pas Je comprends pas ce que vous me dites monsieur Je vous demandais parce que là je suis avec mon mari On est chez nous là On reçoit des appels Et tout à l'heure on a entendu un cochon dans l'appareil Vous pouvez arrêter s'il vous plaît là Non non c'est pas nous Mais nous c'est pareil On fait que des tapels C'est quoi ce bonzard là ? J'en sais rien monsieur C'est la folie ce téléphone quand même C'est ouf Il y a un problème là Oui il y a un problème Oh là monsieur je suis un cochon Mi homme mi cochon La France elle est vraiment bien bas Elle est toute amie avec des enfants Vous vous appelez le soir S'il vous plaît C'est un peu responsable Parlez bien dans le téléphone on vous entend mal madame Voilà Mais il t'arrive pas de faire le port aussi Je suis un cochon Ouais Allo ? Vous avez peur de faire chier les gens à ce temps là ? C'est pas une chance Oh là là Vraiment vous n'avez pas d'humour Et puis vous aimez pas les animaux C'est ce qui est vraiment pas Oh là alors que moi je suis un beau cochon Oui c'est ça On a bien vu là Bon euh Ça y est on a fini Bah ouais on a fini Merci Ah il y en a une dernière là Il y en a une dernière Allo ? Bonjour Allo ? Vous êtes sur Bonjour Allo monsieur ? Allo mais qu'est-ce que vous Vous voulez Bah là nous on veut rien On est chez nous là On est chez nous Tranquille et vous Faites quoi ? De quoi ? On est tranquille Chez nous vous faites quoi ? Vous êtes qui ? Bah je sais pas C'est vous qui appelez monsieur C'est quand même à vous de vous présenter Ah non c'est vous qui appelez Oh non c'est vous qui appelez J'ai été moi à la maison Je suis avec ma femme Oui bonsoir C'est vous monsieur qui appelez ? Non Si Si c'est lui qui appelle Parce que nous on est dans notre canapé Avec notre cochon domestique Il a bougé entre nous deux Bonjour le cochon domestique Dis bonjour monsieur C'est Cédric Il s'appelle Cédric Bouge sa queue en tire-bouchon Regarde Mais sa queue elle pue le pipi Il faudrait lui laver mon chéri Non je devais te laisser le faire ma chérie Voilà Allo ? Non monsieur je crois qu'on l'a achevé On les a tous achevés ce soir Merci pour les numéros que vous avez laissés Pour les doubles appels de ce soir Depuis 21h Une fois de plus On peut vous adresser nos Félicitations Félicitations Bravo Ravissimo Et un big up particulier Celui qui a fait le port Parce que tout a démarré de là Pendant le double appel Lui Lui qui a craqué Dans la soirée Avant minuit On aura question pour un gros con Cédric contre Romano Qu'on va retrouver avec nous Vous réagissez en nous disant Si vous avez déjà été dégoûté Les filles par une teub En gros C'est pour J'adore Qui est un petit peu dégoûté Par la teub de son mec Parce que ça mouille beaucoup Il y a pas mal de filles Qui nous ont laissé des messages Qui trouvaient ça En tout cas chelou Au début de leur vie Leur vie sexuelle Quand tu sais pas Tu te demandes ce que c'est Ouais Qui trouvaient ça un peu bizarre C'est un peu logique Qui pensaient que c'était Le mec avait éjaculé Ouais Bon Sauf que c'est transparent Ce que je disais Voilà Franchement avec le temps Tu t'habitues Moi j'en raffole Non mais non Je te dis moi Ça fait très longtemps Que je suis pas tombé là dessus Mais ton mec tu le fais pas mouiller ? Bah je le fais éjaculé Ah 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 Marie alors Mais même Mais deux mecs d'avant Rien à voir On a perdu le rythme Dans le sexe Non non mais je t'assure Ça faisait longtemps Il y a Big Man qui dit C'est bien les filles Prenez le bien Ça veut dire que vous excitez vos gars Il a raison Big Man C'est vrai C'est plutôt bon signe Oui c'est plutôt bon signe C'est comme quand une fille mouille C'est comme pour nous Les gars C'est plutôt bon signe Quand je fais muque C'est que je fais muque moi Bon vous réagissez Vous nous appelez Vous nous laissez vos messages 0-1-53-40-30-20 Pour question pour un gros con C'est pas Cédric contre Mano C'est Cédric contre Karim Ah ouais Et moi je présente le jeu Ah oui c'est vrai J'étais pas assez con pour jouer C'est l'habitude du clash Ouais c'est ça Excusez moi Donc c'est bien Cédric contre Karim Ça n'a pas changé Question pour un gros con Le grand match A retrouver tout à l'heure Est-ce que vous avez des passions Qui vous coûtent cher On en reparle avec vous Et bien plein qui ont la passion Les chaussures On en parlait tout à l'heure Ouais Passion des jeux vidéo Bon enfin le jeu Une fois que tu l'as acheté Ah bah tu parles d'acheter un autre Ouais ouais Il y en a Il collectionne les consoles T'as vu le message Je sais plus comment tu t'appelles Mais tu nous as laissé un message Il collectionne les consoles Il a toutes les consoles Toutes les Playstation A la maison C'est un budget Il les a enchaînées Les unes derrière les autres Il y a Cos Roby Qui nous dit Moi c'est faire de la moto Les gros cylindrés Ah ouais la moto ça coûte cher Christopher C'est les jeux vidéo Qu'est-ce que vous avez Comme passion qui coûte cher Sergio González Qui nous dit Moi c'est les voyages C'est bien les voyages C'est généraux Moi ma passion c'est le PSG Je parlais souvent Que le PSG gagne la ligue des champions Ça ça coûte cher Pour Kevin Le problème c'est que Comme il ne gagne jamais Tu ne peux pas gagner les paris Tu payes tu payes Ah une passion qui coûte cher aussi Il y a Steph Qui nous envoie un message Qui nous dit Moi c'est le poker Les fringues J'aime trop ça Pour Léa Il y a Anaïs Qui nous dit Moi c'est la pâtisserie Bah c'est quoi pas cher La pâtisserie Tout dépend ce que tu bouffes Ouais pourquoi pas Ah j'aimerais en faire mon métier Mais c'est la formation Qui coûte cher Elle nous dit Anaïs Juste derrière Léa R Elle nous dit Moi c'est les tatouages Et les percings Une passion qui coûte cher Cédric Bah c'est un peu comme un Warner Qu'on a eu tout à l'heure au téléphone C'est les putes Ah non rien à voir Bah ça coûte cher Ah bah non je veux pas aux putes Moi ça y est c'est fini Bah ça fait longtemps T'es t'inquiéter Ah oui bah en même temps T'es t'inquiéter Ça fait longtemps que je n'ai pas été T'inquiéter Non toi tes passions qui coûte cher C'est pour tes trucs de luxe T'inquiéter Ouais voilà Les choses un peu affinées Non finalement Je dépensais des thunes Dans les trucs de luxe Mais c'est fini ça y est Au Warner sa passion C'était d'aller voir des meufs Dans la rue Non mais t'as Je t'entends mis un truc Cédric T'es bon On aurait mis la bille Donc Warner sa passion C'était d'aller voir des meufs Dans la rue Des meufs normales Et puis de leur dire Pour combien t'es prêt A trouver ton mec Ouais c'est ça Donner de la thune Et derrière il donnait de la thune Et puis il allait baiser la meuf C'était sa passion T'as vu il y a Vive Romano qui dit Moi j'ai la passion Des récepteurs radio J'ai plein d'appareils FM ou D&D Plus Ou encore Radio amateur Ouais moi j'avais Moi j'ai récupéré Une vieille vieille radio C'est des grands-parents Les gros trucs C'est joli pour décorer ça J'avoue Le poste gris là Avec l'antenne Non Les trucs vraiment à l'ancien Avec les deux boutons L'espèce de grille au milieu C'est trop stylé C'est beau J'en ai une aussi Ça coûte cher ça Mais ouais Ce que j'allais dire Tu sais tu vas dans les brocans Des trucs comme ça Tu vois comme ça coûte cher Tu te fais un paquet de thunes Ça coûte vraiment cher Non mais une passion Ça peut être aussi un investissement On a Manu qui est en ligne Avec nous En direct du 52 Salut à toi Manu Oui je suis là Salut Manu Salut Manu Bonjour Manu Sois le bienvenu C'est quoi ta passion toi Manu ? J'entends mon gars Très bien On va te reprendre Manu T'inquiète On a Tony également Qui nous appelle de Rennes Qui a une passion Est-ce que c'est une passion Qui coûte cher ? Salut Tony Salut 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 à toi Rennes t'as 31 ans toi Tony C'est ça C'est quoi ta passion ? Est-ce que c'est une passion Qui coûte cher ? Moi ma passion Ça coûtait cher Parce que je collectionnais Des objets sur ma passion Ouais Et à force de collectionner J'ai tout quitté Pour vivre ma passion Et c'est à dire Que j'ai quitté ma vie Pour partir vivre dans un cirque Ah ouais c'est marrant ça Ah c'est spécial hein Alors le vent a du ancien Je suis désolé Mais ça vaut plus rien Ah ouais ? Ah ouais Putain j'en avais vu Ça vaut 10 euros Combien ? Non mais c'est sympa Ça commence à 10 balles Mais non Ah mais si Mais si je t'assure Non mais C'est genre de trucs comme ça là Euh ouais Non non plus gros que ça Plus gros quand même Non mais là C'est là Non mais elle est grosse Elle est toute pourrie Mais non mais Elle est pas assez vintage Non mais tu fous les dégoûter Non mais je te dis Maximum que tu vas sur le bon coin Maximum ça vaut 50 balles Ça c'est joli Je pensais que c'était plus dans les 500 Non mais après Samy Tu tombes toujours sur un gogo Qui est prêt à donner plus Ouais non mais j'en avais vu Tu as un peu vintage Sur le bon coin Les gogo Ils cherchent plutôt à payer pas cher Ouais Et toi c'est ouf hein Tony Ton truc Et tu vis dans un cirque Là tu es dans ton chapiteau Non en fait Vu que j'ai eu mes enfants J'ai arrêté J'ai repris une vie normale On va dire D'accord Mais t'étais quoi ? T'étais saltimbanque ? Non en fait Moi ce qui m'attirait Quand j'étais gamin Et dans les cirques C'était tout ce qu'il y avait autour C'était pas forcément le spectacle C'était quoi ? T'étais monteur de chapiteau ? Tu fais les barbes à papa ? Ouais entre autres Tout de la logistique En fait tout ce qui touchait à ça Ouais Et en fait En force de traîner dans les chapiteaux Je me suis fait repérer Et puis un jour J'ai eu l'opportunité On m'a demandé Est-ce que tu veux partir avec nous ? Et j'ai tout plaqué Et j'ai acheté la caravane Et puis c'est parti Ah ouais Mais tu faisais quoi dedans ? T'étais finambule ? Ou rien du tout ? Non mais non J'étais pas du tout dans le spectacle En fait je m'occupais de la logistique Mais tu vois que je m'ai dit Je vais mettre un nez rouge Je vais rentrer dans la Ouais voilà ça Je vais rentrer dans la fosse au Lyon Je gérais la publicité Et puis Une vraie passion C'était toi qui passais dans les villes Des fois qui cassais les couilles Avec la voiture Avec la voiture Et oui attention Le cirque pain d'air C'est excellent C'est marrant écouter Sauf que quand c'est vraiment trop tôt Ça casse les couilles Ah bah oui Et ce soir Sur la place du marché C'était ça Bonjour le clown Je te jure Moi il y avait une année Je me souviens C'était une des premières années Où j'étais allé à Sainte-Maxime Et c'était là tous les matins Mais genre les mecs Tu te disais Mais ils le faisaient exprès Ils étaient là Tous les matins Bonjour le clown Et c'est compliqué Attention séance exceptionnelle À 15h Sur la place de Bricorama Venez Et le mec au bout d'un moment T'as envie de lui jeter des trucs par la fenêtre T'en as déjà reçu des trucs dans la gueule Tony Ouais À Marseille Je me suis pris des oeufs sur le camion À Marseille Oh ferme ta gueule T'es genre Oh il est 14h On dort Oh le son d'un Et oui Venez voir un match de l'OM Mieux qu'un spectacle de cirque 11 guignols sur le terrain Des cascades à gogo Il se casse les jambes Il se casse les pieds Et il vise tout à côté du but Attention au ballon dans les tribunes Bon bah c'est marrant Donc toi t'as tout abandonné pour ta passion Bah moi je peux comprendre qu'on met de l'argent dans sa passion Ouais Et t'as fait ça combien de temps ? Bah au début j'étais Quand j'étais étudiant je faisais l'été Donc je partais les deux mois de vacances Et puis après je suis parti vraiment tourner dans toute la France pendant deux ans et demi D'accord Et tu travaillais pour un cirque connu ? Ouais très très connu Pas d'air ? Pas d'air Non Zabat J'étais sur la tournée du cirque d'hiver de Paris D'accord ok Ah ouais C'est quoi c'est Bouglian ça ? Exactement Ah bon Romano C'est une grosse famille de... Spécialiste De cirque De cirquiste Ouais De cirque D'ailleurs on m'a dit que c'est là que tu avais rencontré un des membres de l'équipe dans une cage Bah je l'ai récupéré parce qu'il était bon à rien ouais D'accord Il était bon à rien il n'arrive à rien faire Juste à bouffer la cacahuète Bon c'est marrant vos passions Non mais une passion dans laquelle on peut investir de l'argent C'est pas mal Passion des bottes comme carriole C'est Bouga là sur la piste Skyrock Salut Bouga Il y a Fédi qui est en ligne avec nous en direct Bonjour Fédi Ouais Fédi Salut l'équipe comment ça va ? Ça va bien Salut T'es à Bordeaux t'as 24 ans Toi aussi t'as une passion qui te coûte cher ? Moi c'est la passion des transports en commun Moi si je préfère éviter de les prendre Ça t'arrange Ouais moi je préfère éviter de les prendre Mais bon chacun son truc C'est quoi les odeurs dans le métro ? T'aimes bien les bus ? Non non mais moi j'aime bien tout ce qui est matériel roulant qui roule J'ai bien m'intéressé sur ça Où passent les lignes de bus, de métro Comment ça marche Comment ils ont été construits Voilà c'est tout ça quoi Mais ça t'arrive que tu prends un ticket de bus ou de métro juste pour être dans un bus ou dans un métro et rouler comme ça ? Parce que t'en manques Bah ouais ça m'aille mais je peux même faire des tours de France en train Je fais des tours de France dans une journée Sans jamais descendre du train ? Ah c'est marrant Il faut bien descendre pour faire des correspondances Oui mais oui Oui ça m'aille En fait à la base c'était parti pour une journée Bon tu mets une semaine avec toutes les grèves C'est ce que je vais dire avec toutes les grèves Bah oui Comme là ceux qui sont restés encore en galère Clairement pareil 11h Pas de toilettes, pas d'électricité Dans le noir, pas de chauffage Au milieu de nulle part Il y en a beaucoup qui sont fans Ou des voitures ou des motos Bon c'est les transports en commun Et t'as 21 ans Ouais j'ai 21 ans Moi j'ai visité un vieux train C'est vers Clermont Un truc qu'on appelle TGV Ah oui j'avais vu Les trains à l'ancienne Les trains à l'ancienne Et t'as les clubs de passionnés Mais en fait ils restaurent des vieux wagons à l'ancienne Et les mecs ils font que ça C'est un club les mecs qui se rencontrent Ah mais je me rappelle Ils possédaient des photos Et la SNCF Il leur donne l'autorisation de circuler sur certaines voies Pour faire rouler le dernier Parce qu'ils font circuler les trains Et combien tu investis Je sais pas en moyenne Je sais pas par an Par mois Dans ta passion Fédi ? Bah moi j'ai un abonnement Que je paye par mois C'est 79 euros Du coup ouais Ça me coûte Un petit peu plus Parce qu'à côté Voilà des fois je prends un hôtel et tout Mais je pense que ça peut me coûter Dans l'année Ouais 5000 euros Facile Mais pourquoi t'achètes pas Ça aide à voyager En plus Pourquoi t'achètes pas un wagon ? Euh j'ai vu qu'il y a un appartement Oui c'est parfait On est fait Romano c'est une bonne réponse Ça va être compliqué Non mais il y a des mecs J'ai déjà vu Non mais il y avait un mec là en France Un vieux Non mais Il y avait un vieux là Mais bon le mec il avait un peu d'oseille Et il rachetait des vieux avions Mais le mec je sais plus Il avait une collection Mais de ouf Tu vois il avait En fait il rachetait des carcasses d'avions Et il les mettait sur un terrain Tu sais Et le mec il en avait je sais plus combien Mais il y a un mec qui a fait ça aussi Tu sais Il loue des chambres En fait il a transformé des carcasses d'avions Ah oui en genre Airbnb Tu l'avais vu ça ? Ouais Le mec il a plein d'appartements Il y a Solaz Il comprend pas ta passion Il fait Ah il est fou Fédi Moi je suis dans Dès que je suis dans le train J'ai envie de gifler tout le monde Il y a Alex du 77 Qui dit Moi aussi je suis fan de bus et de train Et il y en a d'autres Il y a pas mal des mecs comme toi Qui nous laisse des messages La piraterie terre Qui nous dit Moi j'adore aussi le métro Je connais tout sur les métros Je suis fan de bus Encore C'est marrant Ah et a priori Le collectionneur d'avions Tu vois il est en Côte d'Or Et bien on le salue Ah non mais je t'assure Moi j'avais vu un truc Il faut avoir un grand appartement là Non non mais il avait Le mec il avait Non mais il avait acheté Des putains de terrain Ah mais il avait acheté Des tas de trucs Mais tu sais Maintenant il y a des trucs Qui valent une fortune Parce qu'à l'époque C'était des trucs Que personne ne voulait Il les récupérait Mais ça lui coûtait une blague Parce que le mec Il devait les faire déplacer Bon après chacun son kiff Bah oui Les passions qui coûtent cher Allez-y On vous attend Si vous avez des passions originales Comme ça Les passions qui coûtent cher Et puis tiens Témoignez également pour Warner Si vous avez déjà proposé A une meuf comme ça Au hasard dans la rue Ou à un mec d'ailleurs De l'argent Pour faire un truc de sexe avec vous Ouais c'est spécial Et si on vous l'a déjà proposé Les filles Et les gars aussi d'ailleurs On vous a proposé De faire du sexe avec vous Allez-y 41759 La pli Skyrock Le 41759 La pli J'oublie quelque chose Le skyrock.fm Voilà j'ai misé J'oublie J'oublie un truc Donc on reparle de ça Et on parlera également Tiens dis nous Ça vous fait Ça vous fait comme à j'adore Les bites qui mouillent les filles Parce que ça fait partie Des sujets de la soirée C'est ça Et pas que Parce qu'on parle de tout Ce que vous voulez J'ai juste un truc C'est vrai que c'était pas con Pour Comment il s'appelle l'auditeur Qui est passionné des trains C'est Fedi Fedi Mais pourquoi tu bosses pas La SNCF C'est vrai que c'est pas con Bah j'ai essayé Mais à chaque fois Bah à chaque fois J'étais pas pris J'ai essayé pas longtemps J'ai essayé le mois dernier Parce qu'il y en a plein Qui disent Ouais bah bosse à la SNCF En plus t'auras le tragratos Après t'as 21 ans Donc t'as le temps de réussir De rentrer à la SNCF Oui Et puis en plus Ils vont recruter J'ai peut-être un tuyau D'ailleurs pour toi Parce que j'ai un poteau Qui bosse à la SNCF Tu bouges pas Fedi Merci du coup de fil On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison Notre ami du cirque Tony pareil T-shirt Skyrock Qu'on t'envoie à Ren Des bisous Tony Salut Fedi Salut à tous les deux Et puis jusqu'à minuit Profitez-en Vous avez besoin de nous Appelez-nous 01 53 40 30 20 Juggly tout de suite On aura du favé Du gazo tout à l'heure Et puis question pour un gros con Le grand match de la soirée Qu'on va retrouver en direct Sur Skyrock Ouais 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 Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et dans le morning vendredi Et oui vendredi matin On a Kobaladé et Zola Les deux qui viennent nous voir En même temps vendredi matin Et en plus 12 000 euros vendredi Oui ça va être un gros bordel Et beaucoup d'argent à gagner Vendredi Loupez pas le morning Bah loupez pas le morning Tous les matins On se réveillait ensemble Et donc vendredi Avec Kobaladé Et ils ont fait une vidéo D'ailleurs D'ailleurs oui ils se trompent de jour Ils ont fait une super vidéo Ah bah c'est étonnant On vient jeudi Avec un gros oinge dans la main Les deux C'est exceptionnel la vidéo Tu comprends pourquoi Ils se sont trompés de jour T'en as une autre ? Non je l'ai pas l'autre On peut la mettre celle-ci Tu dis On va vous la mettre Parce qu'elle est marrante On va vous mettre Kobaladé et Zola Sur l'instant du morning Tu mets bien que c'est Vendredi matin Qu'ils se sont trompés de jour Ah là là Kobaladé J'espère qu'ils vont venir Quand même vendredi Qu'ils vont pas se tromper de jour Déjà ils se sont trompés de jour Sur les vidéos Non mais qu'ils viennent pas le samedi S'ils viennent jeudi C'est pas grave on est là Ouais S'ils viennent demain C'est pas grave on est là C'est ça S'ils viennent samedi Ou dimanche C'est un peu plus compliqué Ça va être chaud Donc le morning Avec Kobaladé et Zola Ne pas louper C'est un vendredi Vendredi sur Skyrock Et je salue Vive Romano Qui a la passion Des récepteurs radio Et j'ai le même J'ai le même à la maison Il nous envoie la photo De son récepteur Ouais c'est lui Qui collectionne Ouais bah il y a du foule Qui croyait triche Avec sa vieille radio Qui vaut 15 euros Sur le bon coin Bon lui ça a une radio Toute nouvelle Ah oui là bah là Elle est DAB plus et tout Ma radio Sony En DAB plus Ah ouais DAB plus c'est la radio numérique C'est ça Skyrock Il y a marqué dessus Voilà c'est que Skyrock Bon vous nous appelez Toutes les soirs Pour nous parler De tout ce que vous voulez Au 01 53 40 30 20 L'appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Allez-y On parlait de Warner Tout à l'heure Qui va voir des meufs Qui leur proposent de l'argent Et nous dit que ça marche Et toi Marie T'avais une story d'ailleurs Par rapport à ça Mais ouais putain Tu sais j'oublie des trucs Mais oui je vous en ai déjà parlé Il y avait un prince saoudien Qui m'avait proposé 5000 balles 5000 balles pour coucher avec toi Ouais Donc t'étais quoi ? T'étais en soirée ? T'étais en boîte ? Ouais Non en fait c'était une copine Qui m'avait ramené à un dîner Avec plein de gens Et il y avait ce mec là Qui était en bout de table Et c'est son Mais quel âge ? T'as un vieux prince ? Non il était jeune Il était pas mal en plus J'ai pas fait Pourquoi t'as pas fait ? Bah non Le week-end dernier Je l'ai revu Il m'a proposé 5 euros Ah là je l'ai fait Non mais les gars Tiens C'était son conseiller Qui était venu me voir En me disant Le prince vous aime beaucoup Et tout ça Le prince veut vous niquer Ouais Non mais c'est ça Et elle dit La lambeau en bas Et tout Cédric T'as un dîner Tout ça Donc il était plutôt beau gosse Ah ouais il était plutôt beau gosse Je suis normal gros Allez prince Pise moi dans la lambeau quoi Ah ouais avec le prince Non je voulais grandir avec une princesse Avec la princesse Je la déglingue aussi La princesse saoudienne Je te fiche ça Ah franchement la princesse saoudienne Ouais franchement Il y en a des fraîches Et même avec un prince Ah il était fraîche Je rigole pas un prince Pour 5000 balles Non mais dis-le franchement Non 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 Je te dis non Un prince non mais une princesse Quand je suis parti à Dubaï J'ai vu des meufs C'était archi fraîche Mais c'était des princesses Bah je sais pas gros C'est pas qu'ils sont leurs frères Et elle t'ont proposé Non moi un proposé Ah ouais Et puis là-bas t'as vu J'ai pas trop osé draguer Tu vois des meufs Si on lui a proposé C'est vrai tu veux pas être Le ramasse merde du chameau Le ramasse merde Il y a Reda Qui nous envoie un message Et qui dit Moi avec le prince saoudien Marije J'y serais allé tout de suite Ouais mais moi Reda même si c'est un mec Ça te dérange pas toi Ah putain non J'étais pas à l'aise du tout Je trouvais ça hyper bizarre Romano une princesse Comme ça Qui est plutôt mignonne Qui te dit Je te file 5000 euros Et tu me baisses Tu le fais ou pas ? Je suis célibataire Ouais Si la meuf elle me plaît En plus Bon tu joues à l'utile A l'agréable Et t'es pas célibataire Tu le fais ou pas ? Non bah non Je suis fidèle moi Non Karim lui le fait direct Merci Pas notre Karim Ah ouais Karim 59 là Qui nous envoie un message Moi je suis sûr que non Non Tu le fais pas toi ? Non je suis sûr que non Avec un prince ? Un prince ? Un prince si c'est un prince ouais Ah tu vois Une princesse du Qatar Ouais avec Nasser Nasser Alexandra moi aussi Un mec qui m'a proposé de l'argent Mais c'était moins que Marie Moi c'était 100 euros Je l'ai envoyé bouler Ouais bah ouais Je te comprends Bah je comprends C'est ça en fait T'as l'impression qu'on te prend pour une pute Bah oui C'est un peu ça C'est un peu ça en fait C'était un peu déçu Lui qui est dernier Qui me propose plus que 5 euros La cote a baissé Ah ouais ça a baissé J'ai jamais revu Ouais moi ça Moi ça me pose aucun problème Avec un prince ou une princesse 5000 euros Vous vous rendez compte ? Message du C Sur la pluie Ah ce sont les meufs de télé-réalité à Dubaï C'est le C du 34 C'est un garçon Les meufs de télé-réalité à Dubaï C'est ce qu'elles faisaient C'est vrai mais avec du caca Oui Non mais pas tout Ah il y en a qui se faisaient chier dessus C'est vrai Il y avait ça Ils se faisaient chier dessus pour de l'argent Mais il y en a qui se faisaient même niquer par des chameaux a priori Non c'est vrai ça Ah ouais j'ai vu sur les réseaux C'est vrai qu'ils se sont fait niquer par des chameaux Ah mais non mais Non mais n'importe quoi gros Non mais c'est le chameau qui payait C'est un télé-dromadaire Non mais parce qu'en fait Non mais les mecs Les mecs je pense que Tu sais quand t'as C'est bon il faut être tordu Mais je pense que Dans ces pays là tu vois Ils sont à un tel niveau de thune Qu'en fait ils se disent Ouais je m'en bats les couilles Vas-y la meuf La meuf je lui ai En fait je vais en faire Je vais en faire des vignes chatins Je lui ai dit tiens prends 5 000 balles Et va te faire niquer par un chameau Et la meuf elle le fait C'est pas vrai gros Ah moi je pense que c'est vrai moi Non je pense pas Bah déjà gros pour te faire chier Non le chier dessus c'est vrai ça Non le chier dessus ouais tu vois Ah mais moi je pense que les chameaux c'est vrai On se faire qu'il me paraît un chameau Mais vas-y abuse pas Imagine toi Il faut que le chameau ait envie Mais il y a un mec qui était accusé Alors ça c'est en France Je crois que c'est Ah et quoi ? Je crois que c'est dans l'Est de la France Un mec qui était accusé de baiser des chèvres Il s'est retrouvé au tribunal Oh mais non Comment tu as fait pas mon blase ? Non je t'irai pas ton blase Non non bah tu vas pas dire mon blase Non mais tu imagines Tu sais il y avait la légende Les militaires les légionnaires là Ouais avec les chèvres Ouais qui baisaient les chèvres Oh putain tous les jours Ils croissaient les pattes des chèvres Dans les bottes Je l'avais gardé pour vous Je me suis dit c'est si je vais vous en parler Parce que c'est quand même assez hallucinant Et on a foutu un bordel dans mes fiches C'est un truc de dingue Il y en a partout Faut ranger c'est technique C'est vrai que tu pourrais ranger quand même Mais ouais faut ranger T'es maniaque C'est toi le plus maniaque de l'équipe C'est toi qui devrais ranger tout Le dingue avec ses chèvres Je le retrouve pas l'autre qui a baisé sa chèvre Non je t'arrête Non c'est pas ça Attendez bougez pas Que je vous le retrouve Je vous dirais si le mec il habite Putain mais qui c'est Qui a foutu un bordel Pas possible d'ici Pour les meufs de télé-réalité Moi j'avais vu un truc Qu'a priori t'avais allé Allez je vais pas dire Peut-être Pour être large Ouais T'avais au moins 70% Des meufs de télé-réalité Qui avaient au moins une fois Dans leur vie tapiné Ah ouais ? Ouais Mais comment ils peuvent savoir ? Mais parce que ça se sait C'est un petit milieu Par exemple Nabila Elle est loin de tout ça maintenant Mais c'était en Suisse Quand elle a débuté Ah ouais une escorte elle ? Ah bah oui Est-ce qu'elle l'a fait souvent Régulièrement ? Je sais rien Mais en tout cas c'était connu Qu'elle l'avait fait oui Tu sais c'est en fait C'est un petit milieu tu vois Elles arrivent à se connaître Machin Ah bah forcément Puis forcément tu sais Vu qu'à un moment donné Elles se font la guerre entre elles Mais la meuf elle passe à la télé Il y a forcément Elle se balance entre elles ? Bah bien sûr Bah c'est le merveilleux monde De la télé-réalité Bon tu vas me dire Il ne reste plus grand chose Aujourd'hui mais Ça c'est clair Ah Zophili Ah t'as trouvé Vosges matin Zophile depuis plus de 40 ans Il est rejugé Pour avoir fait l'amour Ah non c'est pas une chèvre C'est assez poule pardon Non excusez moi Ah ouais c'est pas le même Un homme a été rejugé Pour la deuxième fois Un an Près de Romy Romand Dans les Vosges Pour avoir fait l'amour A ses poules C'est un seul employé de banque C'est votre banquier Comparessez pour la deuxième fois Devant l'autre tribunal Dépinale Pour des actes sexuels Sur ses poules Il se filmait Et tenait un blog Mais complètement amoché Non mais attends Mais le mec Déjà il a été condamné une fois Pourquoi on le soit Clément avec lui La première fois Les juges Les premiers coups Ils avaient été tranquilles L'ont cette fois condamné A un an de prison Avec sursis probatoire Et il devra suivre Des soins psychologiques Et psychiatriques Mais c'est surtout ça Qu'il faut qu'il fasse Non mais le mec Interdiction d'avoir des animaux Non mais c'est surtout le mec Il faut le mettre à l'asile Tu vois quand on est là Je pense que les soins psychiatriques C'est 40 ans T'as limite la prison Ça lui sert à rien Il faut juste l'enfermer Dans un alphi Et un petit info Un homme complètement bourré Était surpris par sa femme Et sa fille Sur le canapé Avec le pantalon baissé En train d'avoir Une relation sexuelle Avec une poule Qu'il avait volé aux voisins Ah putain Ça c'est en Normandie La mère et la fille En Normandie Comment tu peux baiser une poule Ah putain Déjà un animal quoi Tiens J'ai une compile là Inde Un homme sous l'emprise De l'alcool et de drogue En avait marre de la vache De son voisin Pour se venger Il a décidé de coucher Avec l'animal Non mais n'importe quoi Pauvre bête C'est vendu Albi Un conseiller municipal Dans une petite commune Dans l'ouest du Tarn A été condamné Pour attaque sexuelle Sur un animal domestique Depuis 6 ans Les quadragénaires Pratiquaient dans une position passive La zoophilie Avec 2 de ses 21 chiens Ah putain T'imagines les tarés quand même Les chiens Même les poules Il faut être dégénéré Saint-Nazaire Dans le 44 Ce qui est bien C'est qu'il y en a partout C'est chaud quand même Il y en a partout Saint-Nazaire Deux jeunes hommes De 26 et 27 ans Ont eu des rapports Avec des chevaux Et des poneys Entre mai 2015 Et février 2016 Grâce aux vidéos de surveillance Les enquêteurs ont pu identifier Et arrêter les deux invivieux Au moment de leur interpellation Ces derniers portaient des gants Et avaient du gel intime sur eux Ah ils étaient prêts à passer à l'acte Les deux hommes ont expliqué Qu'il s'agissait d'actes d'amour Ah bah bien sûr Pour le bien-être Pour le bien-être des chevaux C'est certain Pour le bien-être des chevaux Ah donc il est enculé Putain L'inverse en même temps Je l'habite d'un cheval Californie Dans le monde entier Ouais Un étudiant Yves De l'université de Fresno A été chopé par des camarades En train de coucher Avec des brebis du campus Le jeune homme a expliqué Vouloir échapper au stress Avant ses examens Ah putain Et c'est ça là C'est son excuse J'ai été très stressé Excusez-moi Je suis en train de coucher Avec les brebis du campus Normal Il faut avoir vraiment Des problèmes psychologiques Voilà Donc des dingues Il y en a pas mal Donc on était sur les chameaux Les chameaux Ah bah non Pauvre bête Voilà Bon vous voulez Vous voulez débarquer ici Vous voyez Ah quand on est là On peut tout se dire Oh putain c'est clair Il n'y a aucun problème On embrasse Warner Qu'on a eu au téléphone Qu'on a eu au téléphone Avec nous tout à l'heure On va faire question Pour un gros con Cédric contre Karim Qui sera le cerveau De l'équipe ce soir Vous êtes chaud ce soir Ouais 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 Karim t'es au téléphone Mais t'es chaud quand même Je suis chaud mec Archi chaud Et t'es avec qui au téléphone Je suis avec Maxime Je vais te le passer là Et profitez ce soir Profitez Pourquoi Animateur préféré C'est la dernière fois C'est vrai Je fais question Pour un gros con Chauve Et oui Mais oui C'est vrai que la semaine prochaine Tu auras ta perruque Non c'est pas une perruque Une moumoute Non mais tu sais Ah ton complément capillaire Excuse moi Romano C'est vrai Il y a plein de gens Qui m'ont contacté Même des amis Qui m'ont dit Ouais putain Mais c'est quoi que tu vas faire Bon il y en a qui croyaient Que c'était des implants Je lui dis non Mais quand je leur envoie Des photos Ou des vidéos Non mais c'est bien fait Non mais c'est de base Tout le monde a des a priori Sur ce truc là Sur les perruques oui Non c'est pas des perruques Sur les oui Compléments capillaires Effectivement on pourra Apparenter ça Une perruque Moumoute Ou autre toupet Mais franchement C'est A chaque fois les gens Je leur ai montré les vidéos Ils ont été impressionnés Ils me disent Ah ouais putain C'est quand même bien fait Non mais c'est vrai que c'est fou Mais nous ça va être Ça va nous faire un choc Moi ça va me faire un choc Je vais pouvoir te regarder Je pense que ça va bien Ah moi aussi Tu vois t'es pressé Bah ouais Après je suis un peu J'ai un peu stressé Un peu de stress Ouais mais c'est ça Tu démarras un peu une nouvelle vie Une vie de chevelu Ah bah je suis Putain par quoi Et tu veux aller chez le coiffeur tout ça Ah bah Non mais parce que Quand c'est posé Y'a pas de coupe Tu sais c'est Il y a comme ça au début Non non Tu vas avoir un cheveu long comme moi C'est pas le cirque C'est hors d'en parler Non non mais Hein ? Après il faudrait que t'ailles Chez le coiffeur Pour agner Non mais celui-là Il pousse pas Non mais c'est une fois par mois De toute façon j'y vais Pour faire les soins Ouais Putain je vais aller Chez le coiffeur plus qu'une meuf C'est incroyable C'est dingue J'ai pas été J'ai pas été pendant X années Putain là je vais me retrouver Il y aller tous les mois Seigneur Tacos nous dit C'est une nouvelle coupe Pour une nouvelle vie Ah ouais mais La piraterie Qui nous fait C'est la dernière du présentateur chauve Que d'émotion Un petit peu Bon question pour un gros con On va attaquer là On va prendre Manu au téléphone En ligne avec nous Dans le 52 Ah oui je t'ai salué Manu On t'entendait pas J'espère qu'on t'entend bien maintenant Il est à l'usine Manu Salut Manu Ouais bonjour Bonjour Manu Donc dans le 52 Et toi t'appelais par rapport à un problème Avec ta chérie Parce que ta chérie Elle aime pas la passion que t'as T'as une passion Et ta chérie elle aime pas ça Donc vous allez écouter Vous allez nous dire les filles Et les gars d'ailleurs Si votre chérie avait ce genre de passion Est-ce que ça vous plairait De quelle passion peut-il s'agir ? Alors tu vas faire un jeu ensemble C'est quoi la passion ? Ah ma passion c'est les putes Ecoute ta meuf elle va accepter je pense Et ma meuf elle T'as 36 ans toi Manu Tu bosses dans quoi d'ailleurs Puisque t'es à l'usine là ? Ouais Je suis dégrapeur Je dégrapeur Je dégrapeur Je dégrapeur des pièces en alu D'accord Ah d'accord ok Alors salut tous ceux qui sont en train de travailler Je suis dégrapeur Rien à voir avec ta passion Et qui nous écoutent Non ça a pas de rapport avec Ça a pas de rapport avec Avec la passion Donc la mécanique non Marie Quelle peut être la passion Qui embête un peu sa chérie ? C'est pas les putes Ah la bouffe Les restants Ah il bouffe trop Il grossit Ah oui va restants Il dépense tout l'oseille Ah ouais C'est pas Moi je connais la passion Ah les jeux C'est pas le restaurant Le casino Les jeux à gratter Le loto Les jeux vidéo Ou le tiercé Tous les jeux d'argent quoi Est-ce que t'es passionné par les jeux Manu ? Euh oui aussi mais Mais c'est pas ça Mais c'est pas ça C'est pas ça la passion On lui dit le tuning Ouais il y en a plusieurs qui disent le tuning Non plus Non c'est pas Il passe beaucoup de temps avec sa voiture C'est pas ça non plus Il aime sa voiture plus que ça C'est beaucoup avec la nature Avec la nature C'est un rapport avec la nature T'es chasseur T'aimes les arbres ? Ah ouais putain T'aimes les arbres Tu niques des arbres Il y en a qu'à trouver Romano t'es champion Putain t'es bon toi Ah t'es chasseur Et moi je savais quand t'as dit T'as rapport avec la nature Je me suis dit Mais c'est bizarre La nature Faut pas aller regarder Je sais pas En fait tu collectionnes les fusils Bah y en a qui aiment bien Ah t'en as qui kiffe De regarder tes armes Ouais t'as pas vu des vidéos C'est une cinglée C'est pas une passionnée La meuf Elle se frotte la chatte Sur un arme Elle jouit Non mais la meuf C'est un déchet humain Marie t'es déjà frotté Ah non jamais non Il y avait une meuf aussi Qui a épousé la tour Eiffel Oui mais elle s'était pas foutu La tour Eiffel dans la chatte Non mais elle se frotte à elle Elle s'était mariée à la tour Eiffel Elle pensait Oui c'est ce que je viens de dire Cédric Mais elle frottait sa chatte A la tour Eiffel Non mais elle se frottait A la tour Eiffel Quand elle montait dessus Imagine la dingue Genre elle avait du plaisir ? Non mais j'avais montré J'avais vu un reportage une fois Et la meuf Mais t'avais des touristes autour Les gens les hallucinaient Elle était là en train de Il la prenait pour une barge Ah donc en même temps Bon c'était pas loin de la réalité Oui Toi Manu Toi t'achètes plein 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 de fusils Et ta meuf Ça la bloque un peu non ? Bah les fusils Puis beaucoup les actions Il faut payer les actions Pour pouvoir chasser Ah j'en ai pas envie de chasser Et tout Oui D'accord Mais ça te va J'en ai eu pour 2500 euros d'actions Et c'est quoi qui dérange ta meuf C'est le fait que t'aies des fusils Que t'aies des fusils à la maison C'est le fait que Dès que je vais dans un magasin En fait je suis obligé d'acheter quelque chose Mais tu ramènes des cadavres d'animaux C'est le fait que tu dépenses Beaucoup d'argent Est-ce que tu ramènes des cadavres d'animaux Par exemple Parce que tu reviens par exemple Avec un sanglier sur le boulot Ouais genre empaillé Comme au Bélix Pas empaillé Non pas empaillé Mais oui je ramène des morceaux de viande Ah ouais t'as un truc Tiens ma chérie 15 kilos de sanglier Tiens ma chérie Bon anniversaire Je t'ai ramené à sanglier Ah ouais Non mais chez toi La déco t'as des têtes d'animaux empaillés Ah non Non elle veut pas Toi t'es vraiment Non mais les meufs Je vois les messages Que vous nous envoyez Des armes à la maison Mais quelle horreur C'est le message de Carole Sur l'appli Skyrock Surtout quand tu ramènes Je sais pas des animaux morts Moi j'ai un pote Il est fan d'armes Et lui il est parti vivre aux Etats-Unis Parce que là-bas Tu sais plus facilement Des armes Des armes de ouf et tout Tu vois Une fois je l'avais appelé en FaceTime Le mec mais chez lui Il a un coffre fort Mais une armoire de ouf Le mec il a Mais il en fait quoi ? Il tire avec ? Ouais il tire avec quoi Il tire sur des gens Ah il tire sur des gens Pas sur des gens C'est le bon délire On s'est dit t'as le droit Non non là-bas ouais t'as le droit Il habite dans le Texas Il y a Aude C'est un cobaye le petit c'est Non non mais il a un terrain Il s'entraîne sur un terrain vague Avec des potes Ils ont acheté un terrain vague Voilà un pivot Trump Ils ont fait un business Ils ont fait un vrai business Il a la même coiffure que Donald Trump Ouais génial Il y a Audrey qui dit Moi les armes je déteste ça Pour moi c'est synonyme de mort Oui bah oui En fait ça c'est ça Ouais c'est clair Ouais et Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme message je dis Les filles vous réagissez grave Non un mec chasseur Merci pas pour moi Fatih là qui nous envoie Qui nous envoie un message aussi Mais tu tues quoi comme animal ? Sanglier chevreuil Les pauvres c'est mignon un chevreuil Moi ça me ferait du mal De tuer un chevreuil Après bon C'est très bon par contre Chevreuil c'est bambi Même un changlier c'est mignon Ça c'est une biche Ça ressemble à un porc Un changlier bah c'est un porc sauvage Ouais c'est ça Oui bah c'est un peu pareil Il est sauvage Sauf que Les deux bouffent des glands Sauf qu'il est sauvage Ce qui dérange le plus ta meuf C'est quoi ? C'est le fait que tu sois chasseur C'est le fait que tu aies Que tu aies des armes Ouais dépenser les sous là-dedans Ou c'est le fait que tu dépenses de l'argent toi Manu Le fait que je dépense beaucoup d'argent Ouais mais d'un côté Tu payes pas la viande C'est trois fusils quoi Oui ça c'est vu bien vu Manu Et explique à ta femme On a trouvé la solution Explique à ta femme Que d'un côté Et bah exactement Elle mange gratuitement Tu payes pas ta viande Putain Et t'as des enfants C'est pas le problème C'est juste le fait que Je dépense mon argent tout le temps Dans les armes Ouais mais bon après chacun son truc Combien ça coûte un fusil tu dis ? C'est ta passion aussi Ça coûte combien un fusil ? En tout j'en ai neuf Neuf et c'est combien pièce ? Bah le dernier que je viens d'acheter 2500 Donc t'as 20 000 euros de fusil à la maison En tout cas moi j'essaierai pas de te cambrionner Mais ça sert à quoi dans la vente ? Mais je reviens maintenant Mais Deline Tu veux aller chasser ? Ah on va chasser Chien de chasse Mais oui mais oui Si tu as besoin d'un chien de chasse On a un petit staff à la maison Putain mais 2500 balles Neuf fusils T'as un chien en plus ? Ouais j'ai un griffon Pour aller chasser ? Ouais Ah ouais j'ai un chasse un griffon Je vais en prendre un deuxième Mais elle ne veut pas C'est quoi ? Ah bah ta femme elle a du coup Elle n'en peut plus en fait Elle est où là ? Ouais mais bon regarde Bon après elle c'est pas son truc Mais il vaut mieux quoi ? Tu vois tu dépenses Bon t'as envie C'est ton délire d'aller chasser Ouais c'est ta passion Tu vois t'es dans la nature machin Bon après il y en a qui sont contre la chasse C'est un autre débat Mais tu vois est-ce que c'est pas mieux ça Que de Admettons de s'acheter Trois paquets de cigarettes par jour Tu vois ? Ouais ouais Après tout c'est ta passion T'as raison de la vie Après faut pas que ça vienne bouge Je fume aussi Ah bah tu fais aussi Je fume et je suis également alcoolique Ah bah toi je suis chasseur Écartez-vous quand j'arrive Il y a Amina qui nous envoie un message Et qui dit moi un jour Je me suis retrouvé avec un mec Le premier truc qu'il m'a montré C'était qu'il avait un gun Dans la table de la cuisine Normal Ah ouais normal Oui salut Bienvenue chez moi On va coucher ensemble Juste avant je voudrais te montrer un truc T'as c'est flippant Et l'autre il sent un gun Ouais moi les armes Ça me fait toujours fouter Ah ouais je déteste Bon bah écoute Merci du témoignage Je te dis Romano il a trouvé la solution Tu dis à ta meuf Écoute ça me coûte 2000€ 2000€ le fusil Mais je te ramène de la bouffe Je te ramène de la bidoche à la maison Ah plus pour le sanglier Faut aimer C'est spécial comme ça Ouais c'est fort Bon bah merci C'est goûtu Merci Manu Et ça plaît moyen aux filles Ta meuf Elle t'aime très fort Pour rester avec toi Mais ça plaît moyen aux filles Sur les messages Que vous nous envoyez Tout à l'heure On t'embrasse Manu Bonne nuit à toi Il y a moyen d'avoir un maillot Mais oui On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock Dans le 52 Bisous Manu Salut à toi Bisous Ciao Manu Ciao Bon on aura Thomas tu es en ligne avec nous En direct du Mans Là dans un instant Mais il est là d'ailleurs On va le saluer Salut Thomas Salut Salut Thomas Ça va Ouais Tom Ça va bien Thomas On va parler Oui ça va tranquille D'une meuf que tu kiffes Et tu te poses des questions sur elle Est-ce que tu dois aller plus loin Est-ce que tu dois t'arrêter Voilà c'est ça Salut Thomas Tu vas nous expliquer ta story On a également Karim en ligne Avec nous en direct de Levallois T'es là Karim Salut Karim Salut Allô Prise au téléphone Salut Karim Non mais Karim c'est un petit moment Qui l'attend Excuse moi C'est un petit moment Ouais je t'avais oublié Karim C'est ma faute Ouais Je suis désolé Mais on va s'occuper de toi Karim T'as 30 ans Et t'es donc à Levallois dans le 92 Ouais tout à fait On est voisins Euh oui c'est vrai Bah ouais On peut te faire coucou du studio Karim Salut l'équipe Salut à toi Coucou Présente-toi un peu Karim T'as quel âge Tu fais quoi dans la vie Alors Karim du coup j'ai 30 ans Ouais Et depuis mes 23 ans Allô Karim Ça a coupé Karim Ah merde Ah merde Ça a coupé Karim Putain il nous a attendu pendant un moment Je l'ai oublié Karim Ah ouais en plus On va parler des trucs Qui vous angoissent peut-être dans la vie Est-ce que vous avez un truc Qui vous angoisse dans la vie Un truc Allez on va parler Ouais des angoissés de la vie Alors ça peut être Je sais pas De perdre votre boulot Votre chéri Moi j'ai un pote par exemple Dès qu'il est avec une meuf Il est super angoissé Parce qu'il a peur que ça s'arrête Un peur de perdre la meuf C'est-à-dire qu'il est heureux Enfin il pense qu'il est heureux C'est con parce que tu profites pas J'ai peur que le bonheur s'en aille Mais c'est ce que je lui dis moi aussi Bah ouais Je dis ouais c'est con Ouais mais il peut rien C'est pas anticipé Et en fait quand il a pas de meuf Et bah il est mieux Mais il s'en rend pas compte Donc quand il a pas de meuf Il cherche une meuf Dès qu'il a une meuf Mais tu lui as dit Il se met à angoisser dans sa vie Ah ouais mais je lui ai dit Les potes c'est pas toi d'y foule Non non c'est pas moi Souvent t'as des potes Ils ont des carrières C'est pas moi Non non c'est un pote Mais c'est un pote Il est comme ça Avec d'autres potos On s'en est rendu compte On s'est dit Putain mais je suis des quittés Voilà mais un pote électrique C'est dommage Non pas un pote électrique C'est dommage de stresser Alors que tu devrais kiffer Bah oui Oui mais bon C'est une phrase à la con C'est bien Barry Non mais il a dû se faire larguer Par une meuf Oui c'est dommage C'est ce que j'ai Non mais oui Mais il ne le fait pas exprès Bah j'imagine C'est inné le truc Calme regarde C'est qui Brian Hoff Qui nous laisse le message Salut Brian Qui nous dit Moi je suis pareil A toi aussi Quand t'as une meuf Tu te mets à stresser Aïe j'ai un truc Qui va stresser Les Algériens Qui nous écoutent Aïe 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 Mauvaise nouvelle Pour l'Algérie Très mauvaise 3 2 1 Vive les Algériens Aïe Mais les Algériens C'est fini la canne C'est terminé Ils ont perdu Contre la Mauritanie C'est fini 1 0 pour la Mauritanie Donc 1 0 pour la Mauritanie Ca veut dire que les Algériens La canne C'est terminé Mais terminé Terminé Retour à Alger Bon il n'y aura pas de demi-finale Contre le Maroc Nous dit Charles Villeneuve Non putain Ça aurait été beau Tu es sûr qu'il fait un bisou Aux Algériens Qui nous écoutent Salut à toi Tu as fini quasiment le truc Non c'est le premier tour Ils sont éliminés Ah ouais premier tour Après demi-finale Non parce qu'après Ah ok Je croyais qu'il y avait déjà L'administre qui arrivait Non mais si ça devait continuer Ah ok d'accord L'Algérien aurait pu Ça aurait été marrant L'Algérien aurait pu Ça aurait été beau En demi-finale Contre le Maroc Bon bah désolé Pour les Algériens Tiens on a retrouvé Karim Karim Ouais On t'a retrouvé Ah t'es là Ouais on sent Alors ouais Donc Karim Il y a un truc Qui t'angoisse Qui t'angoisse dans la vie Tiens un petit tour d'équipe Juste avant Un petit tour de vos messages C'est quoi qui vous angoisse dans la vie Romano t'es l'argent toi Ouais sans doute Ouais un peu Mais bon Un peu l'argent Non mais pas plus que ça Maintenant je suis devenu fataliste moi C'est à dire ? Bah c'est à dire que Bah il se passera ce qui se passera Tu vois Si j'ai plus d'oseille Bah je trouverai un moyen D'en gagner D'une autre manière Tu vas avoir le prince saoudien de la Marie Non mais bon Ouais je travaillerai Je ferai ce qu'il faut Je ferai ce qu'il faut Pour en avoir tu vois Tu pourrais faire un only fan Euh Ouais non Parce que moi j'ai une dignité J'ai une dignité J'ai une dignité Une fierté Une famille aussi Non mais bon après Bon ça qu'a fait ce qu'il veut Mais moi je sais Que ce genre de truc J'arriverai pas à assumer Tu vois comme aller Payer mon cul Donner mon cul Pour de l'oseille J'arriverai pas à assumer Mon angoisse C'est le bac Message De l'anonyme L'anonyme Sur l'appli Skyrock Même le permis Le bac Ouais c'est vrai que les examens Ça peut stresser Le permis aussi c'est stressant Toi c'est quoi ton angoisse Cédric ? Ouais les keufs moi Non c'est les keufs toi Ah ouais quand tu te convoques Tout putain c'est relou Ouais mais c'est que t'as fait de la merde Non mais dès qu'il te contrôle Non mais dès qu'il te contrôle Ah c'est stressant gros Bah ouais mais C'est vrai que toi t'as rien fait Tu te fais arrêter par les keufs Ouais mais l'autre fois Cédric s'est fait arrêter Il avait fait C'était un délacore de la route Il roulait très très mal Il a doublé les keufs dans un repos Et Romano il a appelé les keufs Il leur a dit Ouais il m'a balancé Il y a un abruti Non mais tu sais quand les keufs Ils te contrôlent C'est stressant S'ils sortent de leur bagnole Ils se mettent les trous autour de toi Ouais mais vous savez trop On vous arrête ? Ils trouvent que Ouais voilà La question c'est Vous savez pourquoi on vous arrête ? Bah non tu sais Tu penses que t'as rien fait Parce que t'as une tête de con Ouais ouais Ils trouvent toujours Quelque chose à te reprocher Tu vois T'as pas mis de clignotant Non mais t'as vu comment tu roules Cédric ? Non mais Cédric En fait tu dis de la merde Excuse moi Mais en fait si tu ne mets pas le clignotant C'est le code de la rue En fait ils te font juste respecter la loi Ça ne fait jamais arriver De changer de fil sans mettre le clignotant Ah ouais mais je le fais pas devant les keufs Comme toi Non mais moi aussi S'ils sont en civile C'est à dire que moi Si je veux une bagnole de keufs Oui mais ça va Il y a un con il roule mal Tes keufs tu l'arrêtes Non mais tu fais chute en taf Il se trouve que là Le con c'était toi Et tu crois que les mecs Tu sais quand tu dis Ouais mais t'as trop autour de la bagnole Moi je serais keufs Je vais pas les défendre plus que ça Comme on dit Il y a des cons partout tout le temps Mais les mecs Tu crois qu'ils stressent pas De tomber sur un dingue Je sais pas Qui sort une arbre Non mais tu vois Non mais tu sais C'est pas Non mais c'est déjà arrivé Ouais c'est déjà arrivé Moi je pense que Les keufs qui arrêtent des mecs Des fois Ou d'ailleurs Ou des nanas Je pense que des fois Moi je serais keufs Je stresserais Je me dirais Vas-y sur qui je vais tomber Qu'est-ce que le mec il va faire Ou la nana Est-ce qu'il va faire un gril C'est vrai que c'est stressant Quand t'as 3-4 keufs Qui t'encerclent Et qui te contrôlent Ah mais bon La dernière fois T'encerclée Cédric il faut bien 3-4 Et encore C'est un peu léger Avec ça il y a des angles morts Toi c'est les keufs Qui te stressent toi Karim Ouais ouais Les convocations chez les keufs Moi ce qui me stresse C'est quand tu reçois un courrier Avec écrit Liberté, égalité, fraternité Ouais Ça aussi ça remalade C'est une amande D'où les impôts Eh bah non Figure-toi Moi l'autre fois j'en ai reçu une J'ai commencé à me dire Putain c'est quoi cette galère Ils m'ont écrit pour me rendre mes 12 points Ils m'ont dit T'as pas fait d'infraction depuis 3 ans Moi aussi j'ai reçu ça Ah j'étais content Moi aussi j'étais content Putain pour une fois C'est pas de la merde Samy c'est l'OM qui te stresse C'est quoi qui te stresse Ouais alors pas cette année Parce que la saison elle est déjà flinguée Mais tu sais en début de saison Quand t'as des attentes Et que ça commence à partir en couille Ça te tend Ça te stresse En gros t'es stressé tous les ans toi Bah début de saison Après quand la saison elle est flinguée Et tu vois maintenant Je m'en bats les couilles Parce que quoi qu'il se passe On va faire de la merde Et ouais des fois Il y a Idir qui nous dit Moi c'est de voir mes potes marocains Demain Qui vont me chambrer Après la défaite de l'Algérie Ah bah alors Ah ça mon pote Salut à toi A la guerre comme à la guerre Idir Marie qui c'est quoi Qui te stresse toi Putain moi Il y a plein de Depuis à l'heure de bière Ça c'est l'heure de moi Que mon dealer Puisse pas me livrer Ça me stressosse T'es con Mais si t'as pas de bière un soir T'es stressé Bah non Non mais je te dis Stressé non Non mais tu peux pas faire Je savais pas de l'histoire La radio Mais en général Ah bah non Tu vois je suis passé tout un week-end J'ai pas bu une goutte d'alcool Non mais ça fait combien d'années Que t'as pas fait une émission Sans alcool Ouf ça fait un petit moment Non mais tu pourrais Non je pense Après c'est un plaisir Après c'est un plaisir Une bière de Marie Marie était en stress Laisse tomber C'était la dernière Elle a fait une crise Non c'était pas ma dernière J'en avais d'autres Il y en avait d'autres T'inquiète pas Il y en avait caché partout ici Non mais je suis vachement stressé Sur les horaires Moi maintenant Tu sais avant J'étais tout le temps en retard Ouais c'est vrai Et maintenant J'ai toujours besoin D'être un petit peu en avance La Marie elle ne loupe jamais Le début d'une émission Ouais Non mais c'est vrai Je suis stressée avec ça maintenant Bon avant Elle loupait des émissions entières Entières Non mais il y avait des fois Des gros problèmes d'horaire Ah ouais Mais c'est clair Ce qui me stresse C'est mon patron Message de Séverine Tino là Qui nous dit Moi le stress C'est le bahut en général Et les profs en particulier Merci Tino Ouais bah oui ça Et donc toi Karim T'as un stress dans ta vie Un truc qui t'angoisse aussi C'est ça ? Alors je recontextualise Un stress Je suis pas sûr C'est plus une phobie Un vice D'accord ça marche aussi Un vice On va dire Un vice ? Ouais Tu travailles à Enricorama Qu'il est drôle Une petite blague Pour un peu nous détendre Au milieu de tout ce stress Non mais voilà Alors j'ai 30 ans Et de mes 23 à 28 ans J'ai gagné pas mal d'argent Un petit peu d'argent quand même Et je me suis entouré de personnes Dans le milieu Et forcément il y a un 30 billes Qu'on essaie de suivre Pour être à la hauteur Et j'ai perdu en l'espace De mes 23 à 28 ans Quasiment 80% De tout ce que j'avais gagné Pour pouvoir Bah voilà Pourquoi t'as fait des folies T'as acheté des trucs T'as claqué ? Exactement Exactement Pour pouvoir être De même niveau que eux De la même caste Mais t'as acheté des trucs Non parce que bon Après tu peux dépenser de l'oseille J'ai envie de te dire Et si c'est pour Par exemple je sais pas T'as acheté une maison Ou des apparts C'est un investissement Après si tu dis Que t'as acheté des bouteilles De champagne en boîte Bon l'investissement L'investissement Il est un peu plus pourri Tu vois En fait tout est intrinsèquement Tout est intrinsèquement lié En fait si tu veux C'est justement Pour faire des opérations Comme t'as dit L'achat de maison D'immeubles D'ensemble immobilier D'investissement Je me suis entouré de personnes Qui faut le dire Qui pesaient D'un certain niveau Et pour pouvoir être crédible Avoir un certain crédit Avec tout l'argent Que j'ai réussi A gagner Durant toutes ces années Bah fallait suivre Les beaux endroits Paris Le genre Le train de vie Comment ? Le train de vie Le train de vie Exactement 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 En fait tu vivais Au dessus de tes moyens Pour résumer Alors Tu t'as un peu inventé Une vie De nabab Absolument pas Alors contrairement Comment il s'appelait Warner 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 tout à l'heure C'est celui Qui filait de l'argent Aux meufs Qui croisaient dans la rue Pour les baisers Ouais un mec chelou Exactement Alors j'ai pas investi Dans le bitcoin Non lui c'était le bitcoin Le bitcoin Le bitcoin C'était le bitcoin Sans être moqueur Non non Par contre voilà A 23 ans J'ai commencé à profiter De cette pseudo mode Pour vous le faire Et après il me demande Comment t'as gagné de l'argent C'est ça que t'as fait Bitcoin Alors voilà Véritablement Non non bitcoin C'est Alors j'ai mis de l'argent De manière Voilà je me suis diversifié De manière saine Donc un peu de bitcoin De Solana D'Ethereum Mais j'ai mis dans Dans ce qu'on appelle Les altcoins Qu'est c'est ça Solana D'Ethereum C'est des monnaies C'est comme le bitcoin C'est des sous-monnaies Exactement A l'époque c'était de ENJ Data SNT Du statut Moi ça m'a jamais intéressé ça Voilà Moi ça m'a intéressé à l'époque J'ai réussi à faire des J'avais un petit peu d'argent J'avais 12 000 euros de côté J'ai fait un all-in J'ai tout mis dessus J'ai réussi à faire Pour être cash Et là du coup C'est pas du mytho Je suis monté à peu près A 200 000 euros Ah ouais 200 000 La rente elle est bonne Exactement Oui oui voilà J'ai commencé à prendre peur A l'époque du bitcoin Quand il s'est cassé la gueule En 2017 Ah bah ouais grave J'ai gardé mes positions Mais c'est surtout Les altcoins Qui m'ont permis De faire un fois 20 Donc pas le bitcoin Ni l'Ethereum Mais vraiment Tout ça c'est des monnaies Des monnaies virtuelles On va dire C'est ça Exactement Tout à fait Et une fois avec mes 200 000 en poche Je me suis dit Je retire Et j'essaie de partir Dans quelque chose De plus stable Et après te dépenser Et dépenser Donc t'as perdu 80% Des 200 000 balles Et Marie va lui faire le calcul Voilà Là Il s'est fait donc Il reste en gros 40 000 Pas encore J'étais Moi je suis D'une famille On va dire Modeste Donc j'avais la notion De l'argent etc Et avec 200 000 Je me suis dit A 25 ans Il faut que je fasse Les choses bien Et je pense qu'il y a moyen Que je puisse Vivre de mes rangs Si je passe bien l'argent Donc avec Exemple On split les 200 000 en 4 Ça fait 4 fois 50 000 euros Vous allez à la banque Vous vous présentez avec 50 000 euros Surtout à l'époque En 2020 Sans apport On vous paye les frais de notaire On vous paye les travaux On peut facilement emprunter 400 000 euros Chose que j'ai faite par 4 fois Et j'ai fait des investissements locatifs Ça fait 1 700 000 quand même Voilà Ah ouais Ah ouais Donc t'as Bon on va pas faire BFM Business Non c'est clair Il y a trop de chiffres pour moi Là madame Marie On l'a perdu Marie elle s'arrête à 8 6 On va dire que tu t'es endettée Pour t'enrichir Voilà Et au final aujourd'hui T'es quoi T'es un petit peu en galère Ou ça va toi Ouais ça te passe comment Alors je vais venir Du coup c'est un endettement Sain Parce que pour moi L'endettement Quand il est maîtrisé Contrôlé C'est quelque chose de Très simple Donc j'ai fait des bons placements Je vous dis Un appart dans Paris Avec 400 000 On achète un immeuble en province On achète une petite cuisine Qu'on retape Ou une grange Et on fait plusieurs apparts T'as les yeux qui brillent Romano Tu parles de L'appart à Paris Il est très très excité Tu sais que tu n'es pas trop mal démerdé Karim tu m'excites Romano Mais c'est quoi qui t'angoisse en fait Là aujourd'hui Puisqu'a priori Tu n'es pas trop mal démerdé Même si t'as perdu un peu T'as perdu un peu Mais comme tu n'es rien Et tu arrives Voilà T'as encore des trucs C'est quoi qui t'angoisse ? Alors j'y viens Alors du coup J'ai réussi à faire des bons placements Je me suis entouré de personnes là Pour passer le level supérieur professionnel Donc faire un peu de promotion Ouvrir mes propres boîtes Faire ce qu'on appelle De l'achat revente Vous achetez un nœud Non mais c'est dit On ne va pas faire BFM business Dis-moi juste Dis-moi juste Qui t'angoisse Karim Et du coup Voilà Pour m'entourer De toutes ces personnes Et être accepté Quand on va à Cannes Ou Carleton Vous allez au Hayat Martinaise Ça coûte cher Voilà en gros Tu claques Avec l'entreprise De 23 Entre les cryptos L'investissement Et les entreprises De 23 A mes 28 ans Je suis monté Jusqu'à 1 million 6 1 million 7 J'ai fait des beaux calculs Là tout à l'heure Ouais c'est ça 1 million 7 Oui voilà Mais net d'impôts Mais t'as peur de quoi là maintenant ? Et du coup Le problème qui se passe C'est que j'ai perdu 80-90% De tout ça À flamber Et là depuis 2 ans J'essaie de me refaire On va dire 1 an et demi 2 ans J'y arrive Tant bien que mal Mais ASP Le problème T'as peur de C'est hallucinant Et quand tu dois avoir Une conversation avec une meuf Tu lui sortes des chiffres de partout Alors il y a 80-90% 1 million 6 Elle explique tout Mais j'essaye de Justement Je m'étais sorti de ça Et là je commence A repartir Dans ce même milieu Je commence à Trop dépenser C'est ça avant Exactement J'essaie de Je me refais Petite partie Ouais mais c'est con Parce que t'es passé par là Donc Ouais c'est vrai T'as peur de reperter Ouais faut pas refaire La même erreur Bah ouais Il y a des artistes aussi Comme ça Des artistes Des stars Des footballeurs aussi Ouais des footballeurs En fait des gens Qui gagnent vite de l'argent Et après tu lis Dans les journaux Machin il est ruiné Bah c'est beaucoup toi Et tu te dis Comment il a fait Pour Comment il a fait Pour tout perdre Alors qu'il a gagné Tellement d'argent C'est ça Par exemple Là l'autre fois Il y en a Ils sont autour de conseillers Les conseillers En fait Il leur dit de l'oseille Ils disent ouais Ton pognon va être placé là Et en fait Il est placé nulle part Et c'est les mecs Qui se barrent avec l'oseille Là justement L'autre fois Il montrait un mec Il faisait un peu de peine Un joueur de foot là Quel ? T'as le nom ? Moirou Moirou Non C'est un mec C'est pas super connu Il a joué dans quelques Mais le mec Il a quand même réussi A prendre 22 millions Tu vois Ah oui C'était le mec Qui jouait à Saint-Etienne Il était rasé Mais le mec Il fait de la peine Et le mec En fait Il n'a plus rien Parce que lui Ce qui s'est passé C'est qu'en fait Il s'est entouré de mecs Et les mecs Ils lui avaient dit On va placer ça Sur des assurances vie Comme ça Ça te fera pour Ta vie d'après Johan Molo Merci pour les messages Merci aussi Sauf qu'en fait Le mec Il expliquait Lui il ne gérait pas Et au moment D'aller à la banque On lui a dit Non monsieur Il n'y a rien en fait Et le mec Il n'a plus rien Ils ont caissé l'oseille Et puis ils l'ont mis dans le Il disait qu'il y a 50% des footballeurs Qui finissent ruiner C'est pour ça que je prends C'est l'exemple Parce que lui C'est pas vu Ah ouais Donc tu te retrouves Non mais En fait Il y a des En fait Sitôt que des mecs Ils brassent comme ça De l'oseille T'as des mecs Qui s'intéressent à eux Il y a des Comment on dit Il y a des vautours Il y a des mecs Qui ont trop la technique Non on connaissait un footballeur Il venait nous voir Mais je vais pas dire son blase Il a sa femme Lui il a bien géré par contre Il a divorcé de sa femme Elle lui a tout pris Ah non c'est pas lui Il a super bien géré Effectivement Elle lui a vraiment tout pris Effectivement Dis fou la sacrée gestionnaire Oh il a géré de ouf Le mec s'est fait plumer Par sa bonne femme Le mec s'est fait décider Elle l'a trop géré Et le mec gros Pour refaire des sous Il a fait des go fast Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Pour de vrai Non mais retombe pas là dedans En plus T'as pas besoin T'as pas besoin Karim De traîner dans un milieu Dans un milieu Comme tu dis Pour faire de l'argent T'as de l'argent Place-le là où il faut Un Romano Toi qui est un peu Notre spécialiste financier Ouais non mais bon Je vais pas raconter Non plus Chaqu'un se démerde Mais non On appelle pour des conseils Non mais non Mais le truc qu'il y a Non mais c'est Écoute bien les conseils du Romano Je suis sûr qu'il a des bons conseils Non mais lui C'est une Non mais après Dans un sens Il y a sur des trucs T'as pas tort C'est qu'en fait À un moment donné Si tu veux vraiment faire de l'oseille Il faut prendre des risques Tu vois C'est à dire qu'en étant salarié C'est pas comme ça Si t'as envie d'être triche C'est pas en étant salarié Tu s'arriches Tu peux pas faire un cap Tu peux vivre très bien En étant salarié Oui mais T'évites des angoisses Comme celle que t'as Moi quand je te vois Romano Je me dis C'est moi quoi Oui mais je suis pas Salarié Non mais rien à voir Non mais Il y a des gens en fait Ils ont envie vraiment D'être blindés Tu vois par exemple Comme toi Non mais je suis pas blindé Je suis pas un préboleur Non mais par exemple Tu sais le mec Qui a créé Mitty C'est un français Marc Simon de Sini Et le mec L'autre fois je regardais un truc sur lui Tu vois Et le mec il expliquait Lui quand il a commencé Il avait commencé à l'époque du Minitel Il avait fait des trucs Le fait en fait Le mec il est devenu millionnaire Il a tout perdu Il est redevenu millionnaire Il a à nouveau tout perdu Et après il a fait de l'oseille à la mort Avec Hors Vendant Mythique Tu vois Et le mec il expliquait Bah la vie est faite d'échecs Après le tout c'est Faut pas les renouveler les échecs Ça va rebondir Cinq échecs doit t'apporter quelque chose Et chaque personne gère Tu vois par exemple Demain je me retrouve sans rien du tout Bah moi je pense que je me suicide Ah ouais Carime Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure Carime ne suit pas les conseils Non mais Surtout pas Non mais Non mais je plaisante Non mais il y a des gens qui supportent Plus ou moins bien le risque Le fait Quand t'investis Il y a une part de risque Après il y a des gens Ils vont super bien le supporter Dans se disant Bah vas-y c'est le jeu En gros C'est comme les mecs qui vont au casino Tu vois Il y a des mecs qui vont au casino Ils vont jouer 10 000 balles Ils vont se dire Ouais vas-y je les perds Bon fais chier Mais bah les coups Il y en a déjà eu des auditeurs Qui se pétaient au jeu Et qui faisaient n'importe quoi Tu vois Et il y en a d'autres Moi je sais que je vais au casino Je vous dis 1000 balles Je les perds Ah je pleure ma mère Ah je te jure Je pense que je m'embrouille Moi je rends moi mes sous Moi je peux pas jouer de l'argent Non mais tu vois Même un ticket J'achète jamais de ticket Si tu peux jouer Mais faut pas que tu joues de l'argent Qui va se faire dans la merde Après tu peux acheter des tickets à gratter Mais moi Il y en a qui aiment prendre des risques Moi c'est qu'elles prennent des risques Moi l'argent Je le mets de côté Ouais tu fais gaffe Ouais alors que tu vois J'ai pas flambé moi Alors qu'il y en a Bon voilà Ils vont se dire Vas-y je tente un truc Ça marche tant mieux Ça marche pas Bah tant pis D'ailleurs il y a Popo Qui nous laisse un message Tu vois Popo Elle a un bon conseil pour toi Karim Elle nous dit Mais t'es pas obligé de flamber Pour investir Pour acheter des appartements Et faire d'autres investissements Je pense que oui Faut pas que tu retombes dans le vice Ouais Karim Exactement Faut pas que tu retombes dans le vice Dans lequel tu as perdu de l'argent avant Bah voilà T'as déjà fait des heures Comme je vous dis en fait Quand sur des opérations Vous arrivez à générer Des 100 000 Des 300 000 euros En fait on a plus du tout La même notion Bah ouais Il faut faire des opérations Oui mais toi Non mais je vais dire un truc Toi en fait Le problème que t'as eu C'est que l'argent Il t'a brûlé les doigts C'est à dire qu'il faut garder Les pieds sur terre Tu vois Quand tu gagnes 100 000 Effectivement Si t'en dépenses 150 Tu vas te retrouver dans la merde Toi même Marie Elle arrive à comprendre Non mais tu vois Non mais il y a des gens comme ça Moi je discutais avec un mec Vers chez moi Il me disait Il avait un client Le mec je crois Il prenait 50 000 par mois Mais le mec Tous les mois Il était à découvert De 60 000 Ah putain Parce que le mec En fait il dépensait de la thune Mais à tirer la ribot Et puis même le problème de Karim C'est que lui Il traînait avec des mecs Qui étaient ultra blindés Qui eux ont les moyens Et lui voulait se mettre à leur niveau Pour essayer de traîner avec eux Remets les pieds sur terre Karim En plus t'as vécu déjà un échec Donc faut apprendre de ses échecs Quand tu te plantes C'est pas grave Si tu te replantes En faisant les mêmes erreurs T'es un con Bah ouais Je lui dirai un truc Et tu vas être malheureux Ce serait triste Karim Parce que tu t'es bien émerdé Dans ta vie toi Comme Adrien Cédric C'est une sorte d'investissement Le fait d'investir dans Ouais mais investi De manière raisonnable Non mais lui il fait ça Pour avoir accès à ces gens là Mais ça c'est de la merde Mais tu t'en penses d'avoir accès A des gens Il faut qu'il y ait un gros compte en banque Non mais le truc qu'il y a C'est qu'il y a rien à voir Tu peux avoir accès A des gens riches sans l'être Qu'est-ce que toi là En fait c'est C'est des relations humaines Aussi tu vois Oui mais qu'il fasse Des opérations qui soient Au niveau de ce qu'il a Ah bien sûr J'ai un pote qui faisait pareil Tout l'argent qu'il avait C'est-à-dire que chez lui Il y avait rien du tout Le mec il habitait Dans un HLM Le mec normal Mais le peu d'osé Qu'il gagnait En fait il flambait Dans des grands restaurants Dans des grands palaces Il squattait les après-midi Pour montrer qu'il était là Pour croiser des gens blindés En fait il n'était pas là Ouais mais en espérant En espérant Tomber sur un mec blindé Qui lui fasse faire Une culbute tu vois Je te le dirais Karim Avec des mots très simples Comme on dit en Bourgogne Il faut pas péter Plus haut que son cul Ça t'as carrément raison Et en Bourguignon Ça fait Il faut pas péter Plus haut que son cul C'est comme ça C'est clair Non mais tu vas être malheureux Après Et puis t'es très heureux Avec 200 000 balles Moi 200 000 Je suis archi bien 200 000 balles Tu t'en sors bien Tranquille T'investis raisonnablement Dans un truc Sur lequel tu perds rien Et tu te fais Une petite culbute Tous les mois Non mais surtout Ne dépasse pas De l'argent que tu n'as pas Tu vois C'est ça le truc Tu te trouves dans la merde poteau Comme tu disais A chaque fois Tu gagnes de l'oseille Et tu remets tout sur la table A chaque fois C'est comme un mec au poker A un moment donné Tu perds Forcément il va y avoir Un truc qui va être bancal Et tu vas te faire niquer Ouais Oui bien sûr Non non J'ai jamais dépensé l'argent Que j'avais pas Mais c'est vrai que T'as perdu 80% Ouais en plus C'est dommage Parce que tu t'avais fait 80% c'est beaucoup Ouais Parce que tu nous as dit Tu avais fait un beau truc Je serais plus heureux Si t'avais pas joué trop Et que t'avais pas perdu Ces 80% C'est clair Il y a la fille de Cédric Qui nous dit Je pense que ce milieu Lui donne de l'attention Une attention qu'il a peut-être pas eu Quand il était petit Avec son entourage Sa famille Mais tu sais qu'on a un pote à nous Il a le pé des gros sous Faites fou Ouais Tu vois Faites fou Romano Ça te dit quelque chose Faites fou Le grand tout maigre Ça me dit quelque chose C'est une bête de somme Il les a retirés Mais ça n'a pas arrêté d'augmenter Il aurait pu devenir millionnaire Tout ce qu'il avait Il serait devenu millionnaire Mais il a retiré 50 000 quand même Au moins il a 50 000 J'ai un pote à moi Il avait fait pareil Il avait investi dans un bitcoin Il était monté à 800 000 Ils étaient deux potes Ils étaient montés à 800 000 Ils sont redescendus à 40 000 À 80 balles C'est ça Il faut savoir Les mecs Ils sont allés manger au McDo Ils étaient contents Ils se sont dit 800 000 On va atteindre le million Dès qu'on atteint le million On récupère les thunes Et finalement Comme on dit en Bourgogne également Un bon tien Plus mieux Vaut mieux Que de tout l'or Autrement dit Quand t'as quelque chose Tu l'as vraiment Exactement Bon écoute Karim Si vous avez des réactions pour Karim Vous nous dites Appelez Skyrock 41759 Skyrock.fm Et pense plutôt aussi Plutôt que de penser qu'à l'argent Pense aussi à ta famille C'est le message de Soussou Sur l'appelez Skyrock Tu vois La famille L'amour L'argent ça fait quand même du bien Pense à la famille Skyrock aussi Pense à nous Evidemment N'hésite pas Ouais Ouais la famille Tout ça Ouais tu vois Non mais t'avais 200 000 balles 200 000 balles T'étais bien Karim T'imagines 200 000 balles Comme t'es tranquille Ouais mais lui il en voulait plus Bah ouais Mettre plus 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 À la fin t'as ma bite Et après t'as Ouais Bon quitte pas Karim Si vous avez des réactions pour Karim On va y en venir Dans un instant On aura Thomas en ligne avec nous On va te prendre Thomas Tu vas nous parler d'une meuf Et tu veux savoir Ce qu'on en pense nous Et puis vous Quand je dis nous C'est tous ensemble Est-ce que tu dois aller plus loin ou pas Tu nous expliques tout ça Tu bouges pas Tom Ok ça marche Ouais On arrive juste après Avec toi Et après Favé et Gazot Diffoule Et t'es complètement débile Romano Une envie de scatophilie Cédric Moi la semaine dernière Je me suis baladé le cul à l'air Marie Il y a des jours comme ça T'as envie quoi Samy Karim Oui bonsoir c'est Jeanne Gigi Moi je me baladais au souk Et il y a un mec Qui a voulu me faire les poches C'est la plus grande Radiolib de France What the fuck Radiolib 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 21h minuit Sur Skyrock Et on est là 21h minuit Tous les soirs Vous branchez sur Skyrock Et vous pouvez même débarquer ici En direct 01-53-40-30-20 Avec Question pour un gros con Karim On va faire le match Dans un instant On va prendre Thomas Juste avant Et il y a Sam Qui m'envoie un message Et qui me dit En rapport aux influenceurs Il paraît que Dylan Thierry Il a mangé de la merde De dromadaire Ah ouais Ah bah c'est peut-être pour ça Qu'il raconte que de la merde C'est un goulot Non parce qu'on parlait Des influenceurs Du caca Ah bah lui de toute façon Lui je pense que Lui je pense que Lui tu vois On parlait de fierté De dignité C'est lui Alors ça c'est un truc C'est deux mots Le mec avec toutes les saloperies Qu'il a fait Ses fausses assos Ses fausses cagnottes Ouais Ses fausses cagnottes Pour les pays Pour les gamins Et compagnie Qui détournaient pour sa gueule Je pense que quand on est là Ouais Quand on est là Oui Tu peux me faire de la merde Bon Oui La merde de dromadaire Juste pour de l'argent Ouais ouais Tu le fais Bon j'espère qu'on aura donné De bons conseils à Karim Qu'on a eu il y a un instant Pour qu'il évite de Qu'il évite de flamber De perdre tout son argent Il y en a qui nous disent Moi je peux le comprendre Quand t'en as T'en veux toujours plus C'est le niqueur fou Salut le niqueur fou Merci pour ton message C'est vrai T'en as Tu te dis je peux en avoir plus Et puis bon Au final tu perds tout Bon Thomas On va parler d'amour là Avec toi ce soir D'amour De kiff sur l'une meuf Tout ça T'es au mans toi Thomas C'est ça Ouais c'est ça Le bienvenu Parle bien au téléphone Quand on t'entend bien Ouais attends Je regarde si j'ai pas le haut-parleur Vas-y Mais C'est bon J'en suis Mets tout en place Alors dis nous ce qui Parce qu'en fait Tu voulais avoir l'avis Des auditeurs de Sky De l'équipe Tout ça Ouais parce que c'est Enfin c'est un truc à distance Alors dis moi Enfin dis nous ce qui se passe Donc c'est qui cette meuf Comment ça se passe Bah donc du coup Je l'ai rencontré sur les réseaux Enfin celle qui est venue vers moi Donc on a commencé à discuter Tout ça Tu l'as trouvé sur quoi ? Sur un C'est l'appli de rencontre Facebook C'est pas très connu Facebook ? Ah ouais ? Ouais mais si Ils ont fait un truc de rencontre Ouais mais en fait Mais ouais mais en fait du coup Facebook rencontre T'as toutes celles qui sont pas sur les autres Comment ? Bah du coup t'as toutes celles Qui sont pas forcément sur les autres réseaux En fait Celles ? Les meufs ? Les meufs ouais Ouais D'accord ok bon Je connais pas Moi je suis pas très rapide Les rencontres Je suis un peu old school Non mais c'est sur Facebook T'as un truc rencontre Comme t'as Facebook T'as un marketplace C'est comme le bon coin quoi Ok mais c'est à la sauce Facebook quoi Mais en fait Là-bas c'est des trucs De contacts relationnels C'est amitié quoi Oui bon après Oui t'en fais ce que tu veux De toute façon Ok donc t'as rencontré cette meuf Bah du coup il y a le bon feeling Elle est venue vers toi Elle t'a contacté Ouais Du coup on discute Ça va faire un mois Donc Ok Donc après il faut se voir Mais c'est la distance Donc Il y a le crush Il y a le crush Mais c'est chaud quoi Elle est où elle ? Elle est à Grandville Tu sais c'est en Basse-Normandie Et c'est à côté de la mer Juste au-dessus de la Bretagne Grandville-Le Mans C'est pas si loin que ça en fait Non Ouais Ouais il y a 3 heures Ah il y a 3 heures Ah quand même Ah ouais moi je croyais que c'était plus près moi Non mais à vol d'oiseau C'est pas trop loin Mais je pense que Avec le train Avec le train Il doit y avoir des liaisons de merde T'sais avec des changements T'as regardé un peu Tu dis que vous discutez depuis un mois Vous discutez de quoi en fait Il y a eu des trucs un peu Bah on discute que de C'est trop bien On se parle et tout C'est trop bien Il y a bon feeling et tout Et que bah toujours On en vient au même sujet C'est la distance quoi Et le physique Le physique Tu lui plais Il te plaît Ouais bah ouais Là je vous ai envoyé une petite photo Attends C'est la fille à lunettes là Ouais Tu es Ça va à lunettes Ça va à lunettes Tu es tatouman C'est ça Et vous vous êtes appelé en direct Tu l'as eu Tu sais en FaceTime Ou Ouais Ouais c'est ça Ouais Non mais oui Tu l'as eu quoi Alors moi j'ai des photos Sans plier Ah je la vois Ça y est C'est la relation C'est les débuts On se parle dès le matin Elle est mignonne Elle est très très mignonne Ta copine Bah ouais Mais le truc c'est Elle a sa vie là-bas J'ai ma vie ici Non mais attends Mais vous parlez tous les jours Je vais pas y aller Moi je vais aller Oui prends ta voiture C'est vrai qu'il est prêt A faire 6 heures de route C'est 5 heures C'est 5 heures tu vois C'est bizarre si vous parlez Tous les jours Depuis un mois Mais c'est sur le long terme Mais pourquoi tu te poses des questions Mais sur le long terme Ça t'en sait rien Bah ouais Tiens pour un peu Tu t'entends bien avec elle au téléphone Tu vas la voir en vrai Il y a un truc Il y a un panel chimie Ouais qui va te déplaire Ou je sais pas Tu vas te rendre compte Qu'en fait elle est trop conne Non mais où Non mais peut-être Non mais peut-être Tu vois parce que là Ou alors vous n'aurez plus rien à vous dire Parce que Non mais souvent Les meufs tu les idéalises Quand t'es au téléphone Qu'est-ce que tu parles bien Cédric Ouais t'as eu j'ai galéré Ouais mais t'as raison Non mais c'est vrai Non mais je suis d'accord avec toi Non mais puis bon Faut pas Comment on dit En Bourgogne Tirer des plans sur la comète Et je dirais même Plutôt Ça c'est plus bourguignon encore Pas mettre la chalut Avant les beaux Avant les beaux Exactement Non mais vide Non mais ouais Tu vois T'en sais rien Pour un peu la meuf Vous allez vous voir deux fois Quoi On disait dans ton sens Ou peut-être dans son sens à elle Tu vois Elle va peut-être te voir Elle va se dire Ouais bah finalement J'ai plus envie Les plans sur la comète Regarde il y a un september Qui a envoyé un message Juste avant que tu le dises Romano Elle a envoyé un message Elle dit c'est clair Ils sont jamais vus Et tu fais déjà des plans Sur la comète Non mais en plus La meuf tu sais Que ça peut lui faire peur Des plans sur la comète Non mais Non mais tu sais On en a déjà parlé à l'antenne Il y a pas si longtemps On va peut-être faire un petit moment Déjà en même temps On est à tous les jours À force je suis déphasé Au niveau Au niveau de timing temporel Je vais pas faire Je vais pas m'investir Dans un truc Oui mais ça Tu peux jamais savoir avant Il y a un feeling Et qu'en fait On peut rien faire Parce qu'il y a la distance Qui a la vie là-bas J'ai une relation Thomas Elle avance petit à petit Déjà tu rencontres la personne Tu vois si elle te plaît ou pas Vous couchez ensemble La première fois Vous prenez du plaisir Vous prenez du bon temps Après vous construisez un truc Toi t'as envie Déjà d'avoir le truc construit Tu veux sauter toutes les étapes toi Eh ouais alors qu'il faut sauter juste là C'est vrai il a raison Karim Tu veux sauter toutes les étapes Vas-y Doucement La meuf Tranquille N'angoisse pas Tu me draguerais comme ça Thomas Moi tu me terroriserais Si la meuf Tu parles déjà d'une vie construite Ouais d'une vie Non je parle juste de moi Mon investissement en fait Non mais l'investissement Gros tu vas faire 300 bornes Vous n'êtes pas encore rencontré Non c'est pas ça C'est pas au niveau des bornes Parce que franchement Vous vous trouvez au milieu Non mais l'investissement Quel investissement T'investiras du tout Tu discutes avec une meuf Et il y a 300 bornes à faire C'est pas à la limite Si tu nous appelais Que tu disais Ouais la meuf elle est en Australie Bon On aurait sans doute pas le même discours Tu vois c'est un peu plus compliqué Là vas-y La meuf tu vas la voir Déjà voyez si ça En vous voyant en vrai Est-ce que ça va coller Comme ça colle au téléphone Ouais c'est ça Pour un peu il n'y aura rien du tout Tu vas te dire Ouais en fait la meuf Elle ne me plaît pas plus que ça T'sais vous n'êtes jamais vu en vrai Ouais tu t'en vois rien La meuf elle pue J'en sais rien moi Au delà de ça Qu'est-ce qu'elle fait Pas d'alchimie Tu vois Physiquement Oui tu vois Ça peut ne pas coller C'est pas parce que Ça fait qu'un mois Que vous vous parlez Il faut essayer Pour savoir si ça colle Ouais on va essayer En distance Grand Ville-Le Mans 33 minutes Hein ? Ah non c'est pas possible Ah non attends J'ai pas le Non 2h33 minutes J'ai pas le début Non il faut les regarder Sur son site de jet streamer Sur Uberjet Ça sera 30 minutes Pas plus monsieur Grand Ville-Le Mans 2h33 C'est rien Non mais on a l'air Au milieu Non mais ça va 2h33 C'est même pas un plein Non mais déjà voyez-vous On va tester Mais c'est marrant Que tu réagisses comme ça Parce qu'il y a plein de mecs Qui nous laissent des messages Depuis tout à l'heure Vas-y va te vider en ailes Ah bah voilà C'est ça que je voulais savoir C'est joli Non mais les mecs En gros Ils proposent déjà De tester avant C'est 5 nan 5 nan Qui nous laissent un message Et qui nous dit Déjà va tester la meuf avant Bah première chose Ouais Et elle elle te dit quoi Elle te dit Peut-être elle peut venir te voir Parce que bon Non voilà Elle a eu des problèmes de voiture Non mais là de toute façon Non mais pour moi La distance c'est un non sujet Tu vois 2h30 Ouais 2h30 C'est 5h dans le week-end Dans le pire des cas C'est bon C'est pas 2h30 pour aller niquer Ça va Vous comprenez pas Nous dit Réal Il a peur de tomber amoureux Et que la distance pose un problème après Ouais c'est parfait Bah c'est ça Donc t'angoisse ça avant Non mais hé Mais il y a qui Elle est trop mignonne C'est ce que j'ai vu Elle est très très mignonne Il y en a qui me demandent Mettez la photo sur Non non On va mettre la photo sur les réseaux Mais je vous garantis Elle est très mignonne Franchement elle est mignonne Très très mignonne Tout le monde est trop mignonne Dans lesquelles Oui oui On l'a vu tout à l'heure C'est Karim Il m'a dit Regarde C'est la meuf de l'auditeur Qui va passer Et bah tu vois Et admettons Tu tombes amoureux Mais vous êtes qu'à 2h30 C'est rien Ouais c'est vrai Mais on finit toujours par vouloir On se mette ensemble Non mais arrête Arrête de penser à l'après Déjà On pense à la prochaine étape T'en es pas là Même si la meuf T'as une histoire avec elle C'est cool Non mais à ce moment là Elle ne va pas la voir Et trouve-t'une meuf vers chez toi Si c'est vraiment Non mais tu vois Non mais c'est dommage J'angoisse Oui mais Non mais là tu te prends la tête Pour un truc Pour le moment Il n'y a rien du tout La meuf tu ne l'as même pas vue Une fois en vrai Tu te fous des bâtons dans les roues Et même si Admettons Ça colle entre vous C'est pas un problème Et puis tu ne vas pas te foutre en ménage Je ne sais pas Dans un mois Il y a toujours des solutions Et puis même si ça colle entre vous Vous pouvez très bien avoir une vie Tu travailles la semaine Elle travaille la semaine Vous voyez le week-end Ben oui Des fois elle va venir te voir Des fois elle va venir te voir Des fois elle va venir te voir Et puis peut-être qu'à terme Sur le long terme Oui il y aura peut-être Un rapprochement Ben oui c'est ça Vous vous trouvez peut-être Dans un endroit Dans une ville ou dans l'autre Ou peut-être tout ailleurs Exactement Mais il faut commencer par le commencement Il y a Steven By step Comme on dit en américain Step By step Non mais il y a Steven qui dit Moi 2h33 pour une baise Ça me va J'ai déjà fait Pour une baise J'ai déjà fait ça J'ai déjà fait ça sans borne Pour aller tirer un coup Message de live Là sur l'appli Je ne sais pas Tu fais Paris-Amsterdam Pour aller baiser et fumer Ouais c'est vrai Je te jure Il y a un footballeur Qu'on connait très bien Qui est très très riche Et qui est très très célèbre Et qui a des meilleurs footballeurs du monde Qu'on connait très bien avec Karim Enfin qu'on connait très bien Que Karim connaissait très bien Qui allait baiser des meufs À combien ? 400, 500 bornes Qui ça ? Ah ouais c'est vrai C'est vrai Il allait de Attends je lui ai demandé à Samy Il y a combien de bornes Pour pas dire les villes Ouais Ah putain il lui parle dans l'oreille Ouais 500 Ouais voilà 500 bornes pour niquer des meufs Il a même pas niqué en plus Il a pas niqué ? Ah ouais Mais c'est Mbappé Il prend l'avion maintenant par contre On parle bien Je vais pas le dire En voiture il avait fait 500 bornes Et on précise C'est pas Mbappé Murphy 25 ans Qui pose une question Pas con Est-ce que vous avez déjà sexualisé C'est marrant que tu poses la question d'ailleurs Est-ce que vous avez déjà sexualisé la conversation Tous les deux ? Absolument Un gros parler de cul Ah ouais ? Ouais c'est ça Ouais ? Bah ouais Bah ouais Mais vous êtes dit quoi ? Le matin Le premier truc qu'on fait C'est se parler de ce qu'on a fait En s'endormant Ah ouais tu lui dis genre Je me masturbe Tu lui as dit Je me suis branlé comme un gros Si on a pensé Si on a pensé à l'un à l'autre Des trucs comme ça On a pensé à toi Du coup Non mais voyez-vous Thomas Ça serait con de passer à côté d'une histoire d'amour Pour une distance Grandville Tu sais moi je ferais carrément un week-end Ouais Ailleurs Ouais c'est bien En plus c'est classe Grandville Un casino Bah va faire un week-end Va taper un week-end à Grandville Alors moi je dirais non Non tu vois Le week-end c'est mieux Parce que moi tu as Ah non mais je dirais pas un week-end Parce que si ça colle pas C'est un bon week-end Non mais c'est un samedi quoi Ouais Ouais non mais moi je Dans un premier temps Je ferai un rendez-vous Tu vois Et éventuellement Je prolonge Jusqu'au lendemain Si je sens que je peux la niquer Et qu'elle me plaît bien Parce que si admettons Je sais pas Tu te rends compte que la meuf C'est une gueudin Et que t'as pris un week-end Tu vas te taper une gueudin Pendant un week-end entier Bah tu te saures Tu vas te mettre dans un bourbier Bah non tu te saures Le week-end c'est après Une petite soirée ensemble Ouais ouais A la limite tu prends Tu vas faire deux heures et demie de route Au moins tu restes le week-end Tu restes le week-end Si la meuf c'est Non mais il a raison Romano Si c'est une folle dingue Ou elle pue Non mais il a raison Non mais ce que tu fais Ça on le voit pas sur les photos Non mais tu fais deux réservations d'hôtel Tu fais deux nuits différentes Ah putain mais c'est deux Tu as l'air Non Cédric il a raison Romano Tu tapes la meuf en week-end Mais quelle horreur Bah non mais tu te barres Oui mais tu vas T'arrives le samedi Tu repars les deux Non mais attends c'est quoi Ça va les gars c'est trois heures de route Tu peux faire les retours dans la journée Non mais oui Non mais Cédric lui propose De faire quatre réservations Alors vas-y C'est quoi Pourquoi deux réservations Tu fais une réservation Tu sais pour la première nuit De samedi à dimanche Et une de dimanche à lundi Mais tu sais sans pré-payement Tu vois Juste la réservation Ou t'as pas payé Comme ça si elle est claquée T'as une ultareza Tu te barres Mais non mais c'est pas bien ça Parce que tu vois T'as une meuf avec laquelle Tu t'entends bien Même si ça se passe pas bien Tous les deux Tu vas pas te barrer Comme un porc Ah tu vois Moi je sais pas Je laisserai pas la meuf En galère comme ça Oui puis y'a pas que le cul Non mais puis bon Qu'est-ce que t'en as brûlé De passer une nuit à Grandville Et si tu vas pas niquer une meuf Tu vois J'imagine Non mais j'ai rien contre Grandville Mais Bah non mais Non mais c'est la vérité Non mais tu vas pas aller J'y aller moi des fois Les week-ends Non mais c'est pas Pour critiquer Grandville Mais admettons Tu vas dans Oui mais d'accord Mais c'est pas l'endroit Où t'irais Tu vas pas aller taper Un week-end à Grandville solo Si tu vas là-bas C'est parce qu'il y a la meuf Voilà Sinon jamais Sinon tu vas pas Tu te dis pas Tiens Ah putain ce week-end J'irais bien à Grandville Ouais c'est vrai C'est pas la première destination L'été peut-être Tu vas faire deux heures de route Au moins tu restes Tu profites quoi Qu'est-ce que t'en as à foutre T'es allé pour baiser Tu sais que tu vas pas baiser Moi je repars Je suis à Grandville Ou je sais pas Pétouche-noc Pétouche-noc Et à Tataouine Moi je serai venu dans la ville Les lendemains je me barre Cédric toi tu restes T'as à 5 heures de route Dans la même journée Réservation à Pétouche-noc T'as quel âge ? T'es un vieillard ou quoi ? Non mais c'est casse-cou C'est rien ça Ça va c'est de l'autoroute C'est la 81 C'est sympa de découvrir des villes Qu'est-ce que tu m'as foutre Tu vas galérer tout seul à Grandville C'est sympa du donc Moi j'ai déjà fait des week-ends à Grandville Ah ouais mais il y avait ta mère là-bas Sinon jamais tu aurais été C'est la 81 Voilà c'est la 81 Bon t'as envoyé une photo de toi Je trouve que vous allez bien ensemble Tous les deux en plus Toi t'es beau gosse Elle est très très belle aussi Thomas vas-y petit à petit D'accord ? Ouais ouais elle est tranquille Et il y a Patch qui nous dit Il est normal Il nous fait Asie vous êtes fous C'est trop bien Grandville Bon là j'ai une nouvelle idée Je fais 4 réservations Cédric il aime les choses Non moi j'en fais 2 moi 2 ? Non mais surtout Arrête de t'angoisser Avant que ça arrive tu vois Alors je fais 2 réservations d'hôtel Un camping Un Airbnb Bah oui Marie elle a raison J'ai pas trop engossé Et une auberge Bah ouais tu t'angoisses pour rien là Tu as bien mangé En plus ça démarre bien Ça démarre bien ton histoire Bah ouais c'est bon film Bon bah écoute Profite Thomas Tiens nous au courant De la suite de la soirée Ok Thomas Bon on t'embrasse Thomas Des bisous Bah merci Bisous Thomas Et on attend des nouvelles Très très vite Salut Tom Ok Thomas On va faire question pour un gros con Car c'est l'heure C'est l'heure En plus de faire des réservations A tir l'arigot Fais question pour un gros con Oh là Ça coûte rien Oh là Puis je vais peut-être réserver Un camping car Au cas où Question pour un gros con C'est le grand rendez-vous Karim contre Cédric Les cerveaux de l'équipe sont là Qui est gros con Depuis la semaine dernière ? Bah c'est Cédric encore J'ai vu comme il est tellement con Qu'il sait même pas Qui c'est lui le gros con Mais ta gueule toi Et en plus il devient agressif Oh là là Ne me force pas Qu'est-ce que tu vas faire ? A me lever Bah lève-toi gros sac Alors C'est toi qui dis ça sérieux ? Ouais Romano Alors que t'es en obévisité morbide Ah non non J'ai perdu du poids là Et le présentateur de questions Pour un gros con Votre présentateur préféré Pour ce grand match Et pour la dernière fois chauve Ce grand match Qui vous va liser c'est vrai Mais la semaine prochaine Tu auras des cheveux Je propose même qu'on fasse Peut-être un peu Peut-être pas une minute de silence Mais un peu moins Pour Pour mes cheveux Ils sont pas morts Ils vont renaître C'est un renouveau Au contraire Putain ça va être merveilleux Marvellous Alors question pour un gros con C'est parti Allez c'est parti Rappel des règles du jeu Deux candidats Un seul gros con C'est question pour un gros con D'un côté Cédric Le tenant du titre Le gros con en chef Gros con depuis quand même Octobre 2022 C'est assez incroyable C'est assez incroyable Vraiment Ils n'ont plus disponibilité De l'autre côté Le challenger C'est moi C'est Karim Karim Il enchaîne les victoires Depuis octobre 2022 Ils ne sont que des chaos C'est vrai qu'il s'en prend des belles En ce moment Alors les règles du jeu C'est simple C'est un quiz Et le premier des deux Qui arrive à 5 points Offre le titre de gros con A son adversaire C'est ça Bon quiz culture générale Niveau 6ème CM2 6ème Des fois 5ème Mais c'est assez rare Pour répondre aux questions Il faut créer votre prénom Cédric Quelle est ton prénom Pardon Je crois que c'est bien barré Ça commence bien Karim Quel est ton prénom Je te vois sur Insta C'est vrai que t'es encore chauve Il est chauve encore Regarde T'es encore chauve Je sais Je vais me raser la barbe Je vais me faire l'indice Un autre homme va arriver J'ai perdu 20 kilos Génial Ça c'est un prochain étape Alors Pour répondre Il faut créer votre prénom Vous criez avant la fin de la question Je m'arrête tout net Et lorsque vous avez la main Vous avez 3 secondes pour répondre Samy est à l'arbitrage Je suis l'arbitrage Et au tronomètre Marie est à la mucuserie Elle vous sert des pires de mucus Si vous en avez le désir Moi j'ai mon petit verre Un petit verre de mucus C'est sympa Moi j'ai ma gourde Ma gourde Difoul est le superviseur général Et également Le lanceur de flammes De trucs en tout genre Je vais lancer Un coeur sur Insta Un coeur sur toi aussi Difoul Un coeur sur vous Wade Wade était à la caméra Bonjour Wade Alors attention c'est parti Deux candidats Non Alors attendez Deux candidats Des questions Un seul gros con C'est question pour un Gros con Allez On attaque directement Allez On va faire une question Nourriture Citez chacun votre tour Une pâtisserie Un éclair au chocolat Alors quand vous Pause Quand vous dites Une pâtisserie Vous ne nous faites pas Tous les parfums Ouais C'est à dire que là Un éclair au chocolat Alors je réponds Éclair vanille Non alors ça ne marchera pas Non 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 Je préfère préciser Une précision Ça va être infernal Le Paris-Brest Ouais C'est bon Religieuse C'est bon Une tarte aux pommes C'est bon Ah ouais Ouais pâtisserie Millefeuille C'est bon C'est très bon tout ça J'adore les pâtisseries moi Consente toi ça 3 2 1 Des fouquettes C'est pas un espèce pâtisserie Désolé C'est terminé Des pâtisseries 1 point Pour Karine Vas-y donne moi des noms Frère le fraisier Je sais pas Une tarte à teint Fraisier Une bûche Une bûche chocolat Tarte aux framboises Tarte aux citrons Un truc que t'adore Un gland Un gland Ah ouais putain Ta pâtisserie préférée Le gland Mais bien sûr Ah ouais merde Et ouais Un gros gland Alors attention Une question d'école primaire Comment appelle-t-on Cette série de mots Mais Karine Vas-y Conjonction de coordination Il est bon Il est bon Putain Karine Alors est-ce que tu sais Mais où est donc Ornicard Bravo Et bien Et boum Par quel terme Désignait-on Cette série de mots Mais où est donc Ornicard Parce que t'es allée à l'école La conception de coordination Voilà Putain Mais où est donc Ornicard Tu sais que c'est quoi Moi je m'en remets pas Cédric Tu es parmi nous Tu fais quoi Ouais je suis là T'inquiète C'est bien Alors Il note les points Il note les points Je les note gros T'inquiète Oui Bon bah De toute façon Les sien ils sont vite Deux-0 Cédric tu es prêt Ouais ouais Je suis prêt Tu fais quoi Alors attention Complétez l'expression française suivante On dit que l'on passe du coq Karine Ah putain Bah Karine il a répondu Du coq à l'âne Bonne réponse Mais c'est incroyable Mais c'est pas possible T'as les réponses à l'avance Ouais Là c'est les questions Il a les réponses aux questions Connard T'es conflit Non mais parce que T'es pas un demi-marché Il a dit le nom avant toi Je sais t'avais la réponse Allez Allez Une question J'ai pas sûr Que ça m'allait vite ce soir Alors une question Chaque à votre tour Citez chaque à votre tour Une célébrité chauve Karine Romano Accepté Bah bâtard Pour l'instant ça marche encore Gérard Junio C'est vrai Patrick Bosseau Oui Putain Il y en a plein d'églos Louis de Finesse Hein ? Louis de Finesse ? Non 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 Oui 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 Vincent Lagaffe C'est bon Oui Oui Exact Française ou étrangère d'ailleurs Célébrité Vivante ou plus de ce monde Pascal Olmeta le joueur de foot Jason Statham Voilà il t'a pris fort The Rock C'est bon Abattard Alain Gilopétré Ah putain C'est Valenciennes Pour ceux qui sont nés après l'an 2000 C'était un présentateur météo De TF1 Putain mais c'est trop facile Attends c'est le 3 Comment il s'appelle là L'autre question Tout de suite Non mais le petit là C'est mort Comment il s'appelle l'autre question Skyrock là Terminé Le petit Il y avait Zidane gros Mais il y avait Barthez gros Mais il n'avait plein Non mais attends Je pense que c'est un peu mixte là C'est Vincent Washington Non mais là De toute façon Cédric Non 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 Il n'est pas chaud du tout Il est rasé alors Bah non Il est rasé Non des fois il est rasé Oui il y a des films Il est rasé Il a des cheveux Franck Leboeuf on lui dit Bah oui Barthez les gars C'était qui le petit Gaston Bisse dessus Ah oui Gaston Bisse Bon on en est là C'est Eric Je t'aurais dit Eric et Ramzy Ça m'achète pas du coup Non 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 c'est Eric Eric Judor Ouais c'est ça Il y a Vin Diesel Eh oui Il est chaud Vin Diesel 4-0 Soprano Soprano c'est vrai Ah ouais Soprano c'est vrai Bah écoute Pourquoi tu rigoles Comment un con Je vais lui dire Hein Je lui dirais gros Non mais il est rasé Non mais je pense que tu sais Il n'est pas con pour le savoir Enfin je pense que ça se voit Bah Booba aussi Carice Bon allez 4-0 Ouais C'est la charade 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 Putain mais Cédric Ta gueule Allez enchaîne Non mais c'est Hallucinant on est nul A ce point là quoi Bon 4-0 Fais-nous une remontada Allez vas-y enchaîne Allez La remontada Démente par la charade Allez alors attention Elle est longue Fais doucement alors Ah putain Mon premier Est utilisé pour désigner Une grande quantité De quelque chose Comme du sable Ou de la merde Mon second Est le contraire De beaucoup Mon troisième comporte en moyenne 30 jours Mon quatrième est en céramique dans ma bouche et au nombre de 32 Mon cinquième est le féminin du pronom personnel Le Mon sixième désigne Chez le chien Les canines Si vous prenez la première syllabe du mot Ah oui Détons vous avez mon septième Mon tout est une demande récente de Cédric Aromano Ah ouais Alors attendez moi j'ai quoi J'ai pas de soucis Attends refait Ouais refait Alors depuis du début Ça j'ai pas le premier Est utilisé pour désigner Est utilisé pour désigner une grande quantité de quelque chose Comme du sable Ou de la merde Pourquoi de la merde ? C'est facile les gars C'est facile les gars C'est facile les gars C'est facile C'est facile C'est facile Je l'ai Mon second est le contraire de beaucoup Ça y est je l'ai Mais si les gars Ça y est c'est trouvé Mon troisième comporte en moyenne 30 jours Et ton tout tu t'es trompé par contre Ah si C'est pas une personne Non mais non Mon tout est une demande Ah je t'avais dit une personne Ah non une demande ouais Alors attends j'en étais Mon troisième comporte en moyenne 30 jours Mon quatrième est en céramique dans ma bouche Et au nombre de 32 Mon cinquième est le féminin du mot personnel le Mon sixième dégine chez le sien les canines Si vous prenez la première syllabe du mot téton Vous avez mon septième Mon tout est une demande récente de Cédric à Romano Dans ici Dans le studio Facile gros Mais oui Putain Karim t'as pas trouvé Ah les gars On arrête et tu en fais une autre Parce que là c'est trop Alors je sais pas Ah t'en as une autre ? Ah j'en ai une autre Il va falloir Deux Un Personne ne marquera deux points Trop tard Allez hop Moi j'ai peu Moi dans la crotte Ah putain Tape moi dans la crotte Eh oui Mon premier est stylisé pour le Une quantité de quelque chose Comme du sable ou de la merde Le tas Un tas de merde Un tas de sable Eh oui Mon second est le contraire de beaucoup Peu Mon troisième comporte en moyenne 30 jours Le mois Mon quatrième en céramique C'est les dents Dents Mon cinquième et le féminin Du pronom personnel le C'est là Mon sixième dégine C'est le chien Les canines Les crocs Si vous prenez la syllabe Du mot téton Vous avez mon septième Mon tout est une demande De Cédric Aromano Régulièrement Ici même dans le studio Tape moi dans la crotte Et ouais Putain elle était compliquée ça là Quand même Pour une fois que j'arrive à trouver une charade Mais t'as galéré aussi Ouais j'ai galéré mais j'ai trouvé Je vous avais dit qu'elle serait pas facile Et bien une deuxième 4-0 Deuxième charade Oui Ouais bah alors attends Ou une autre question Ou une question Vous avez tous trouvé Je me regarde les messages sur insta T'as pas dans la crotte T'as pas dans la crotte Putain gros c'était incroyable Attends Eh ouais T'as pas dans la crotte Bon ça va être une question plus Je suis désolé Je suis algérien C'est fait taper dans la crotte Oui je sais Oui je sais Vous avez perdu aujourd'hui Fini là T'as une question ? Ouais Citez chacun votre tour Un animal A deux Pas quand même Un kangourou Une poule Je sais pas si c'est vrai Qu'il me fait rire à chaque fois Un coq Oui Bah c'est pas la même chose C'est pas la même chose Ça n'a rien à voir Un chien Non bah non il en a 4 Un guépard Ok un chien Tu dis un chien Tout de suite Bonjour mes déliens Tout de suite C'est dingue Une dinde Euh Vas-y on l'accepte C'était au bon verre Un lémurien C'est pas sur deux pattes Un gros je pense C'en a 4 Ouais C'est vrai que disons un autre Vite-fait le temps que je vérifie Un flamant rose Ok Bon on s'arrête là On s'arrête là Un lémurien Le lémurien Je pense que c'est un 4 pattes A vérifier Lémurien 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 Est-ce que c'est les deux trucs De devant Je suis considéré comme des pattes C'est des mains Un gros c'est pas des bras C'est des bras Un gros c'est pas des pattes Ouais mais c'est Ouais mais Ouais mais Un konguru Pour moi un konguru Ça a que deux pattes De devant Ouais mais lémurien Il court non ? Ouais il court à 4 pattes Je crois qu'il court pas Si sur deux pattes Non mais moi lémurien Pour moi c'est le truc Qui se dresse C'est qu'il regarde Ouais c'est ça Euh attendez Parce que là vous me prenez Un peu de cours du coup Un peu à cette question Non mais je pensais Que ça allait se terminer Et pas du tout Bah c'est vrai Qui marque des points quand même Oui bah il marque des points Il en a marqué J'en ai mis un là déjà Vas-y Allez citez Une question chaque à votre tour Citez chaque à votre tour Chaque à votre tour Quelque chose Citez chaque à votre tour Quelque chose Que l'on trouve Chez à quoi Fais calme Vas-y calme Je commence Des ciseaux Une tondeuse Oui Du gel Oui Un miroir Un peigne Oui Un tablier C'est bien Une chaise de coiffeur Ah putain j'allais dire ça bâtard Un balai Un comptoir C'est bon Tac 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 Bah une caisse enregistreuse C'est bien Ouais mais t'as raison C'est bon C'est bon C'est facile C'est des chaises pour l'attente Un banc d'attente Tu vois une chaise d'attente Oui Ça marche Le rasoir C'est bon Oui bien Une poubelle à cheveux Un gros Il y a des trucs de base Vous avez dit Une champouineuse Du shampoing Bah voilà du shampoing De la cire C'est bon Lave-tête C'est bon Bah c'est ce que je viens de dire Une champouineuse Ah putain ouais C'est pas une champouineuse C'est là où tu Il a raison C'est la fin de champouineuse Ah bah suis Ah si si Je vous pose des questions Mais vous savez une coiffure C'est vraiment que je n'ai pas été Bah attends tu t'y connais pas encore Non mais là je m'y connaitrais plus Dans une chamelle et demie Deux semaines Champouineuse et lave-tête Mais déjà ça s'écrit pas avec ch Samy Non mais c'est pas parce que je mets les proverbes Et je mets le truc juste En fait je tape une lettre Ça me met la propre Mais non champouineuse C'est pour le sol gros Tu me racontes quoi Ah ouais mais champouineuse Non mais attendez on continue peut-être pas Parce que si Cédric a dit une champouineuse Et que c'est un truc pour laver la moquette Non mais la champouineuse c'est par terre pour moi Bah alors donc il a perdu Mais non champouineuse coiffeur les gars C'est le truc l'espèce d'évier que tu mets derrière la tête Ah voilà c'est ça C'est ce que tu veux gros Bah si à mort la champouineuse Regarde il aime pas parce qu'elle est pétée sa champouineuse J'ai mis l'image Je me propose des gars Après t'as la champouineuse Non mais si vous êtes coiffeur Vous appelez ça comment On nous dit que ça s'appelle la bac à shampoing A aucun moment on nous dit champouineuse Vous êtes coiffeur Dites nous Ah non c'est une champouineuse C'est un appareil pour laver la moquette Non mais après des fois Le même nom peut être deux trucs Mais oui Non mais par contre On nous dit qu'a priori Ça s'appelle pas une champouineuse C'est un bac à shampoing Bac à shampoing pour Matt Bac à shampoing pour Skari Alors Bac à shampoing On nous dit champouineuse c'est pas ça Champouineuse c'est pas ça Alors Samy il l'a trouvé Ouais mais attends il l'a trouvé Ouais mais si c'est un mec sur le bon coin C'est ça le bon coin Les mecs c'est pas Einstein des fois Vas-y on continue On va dire des trucs Non mais on va On continue On va pas continuer Si c'est perdu On fait quoi ? On va s'arrêter non plus Bah Moi je vous dis des trucs Après si c'est pas la bonne chose Dans ce cas là t'annules la question T'en refais une autre C'est Samy qui choisit normalement Bah moi pour moi champouineuse C'est le Bon voilà De toute façon on nous dit Que ça ne s'appelle pas Non plus à la tête Ah ouais voilà Donc on continue On continue Avec Vas-y Tac 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 C'est à toi du coup Vas-y bah des lames Ouais Ouais De l'aftershave Mais qui met ça ? Bah si si Quand il trace Quand il trace Il te met du produit Pour Ah si c'est sûr Trois Un épile Poil de nez La machine c'est pour épiler Si non mais si Je te jure On va pas faire l'élagro C'est une machine Tu mets dans le zen Pour enlever les poils du zen Alors ce qu'il a de la cire alors On l'a déjà dit C'est toi mec C'est toi qui l'a dit Non j'ai pas dit Si si La cire pour le nez Pas la cire pour le nez Non mais c'est pas la même chose Non mais c'est pas la même chose Non mais termine Vous êtes relou Bah c'est toi que t'es relou Par contre Il est minuit 8 Moi je suis façon de reçu Ouais moi aussi Non mais la cire pour les cheveux C'est comme du gel Bon alors vas-y On continue Il faut bien préciser Parce que là Un porte-manteau Bien joué Des serviettes Oh ouais pas mal Pas mal Une caisse à pourboire Oui Oui Ah bah non mais c'est vrai Des bonbons Des cartes Leurs petites cartes Il y a encore des trucs de base T'sais le néon qu'ils ont T'sais devant là Avec le Ah oui c'est vrai T'sais des barbeurs là Ils le met tous C'est vrai L'enseigne Ouais l'enseigne Putain j'ai dit Ouais j'ai dit ça Ah j'ai un autre truc Ils ont tous Bah quand même Putain bâtard Un 3-2 Un paillasson Un à l'entrée Ah bah si Mon coiffeur il a un paillasson Ah t'abuses Ah non mais c'est C'est avec toi Dans ce cas là Je vais te dire une porte Ils ont tous une porte Ah ouais Et je te dirais même Une machine à café moi Ouais c'est vrai Ah ils l'ont pas tous ça par contre Ah bah il y en a qui l'ont Pas tous Quand il y a là Ils n'ont pas de porte Une télé C'est là que j'aurais jamais Du processus Jamais Des magazines Des magazines Là je commence à regretter De mettre des cheveux C'est une galère Cette histoire de coiffeur Une Playstation Là Vas-y Attends Attends Il y en a un Dans la rue Il y en a un Ouais mais il y en a un Tu vois Jean-Louis David Il a une Playstation Bah oui Une radio Ouais est-ce que tu vas dire de l'eau Il y a de l'eau aussi Une radio Du coup il y a de l'eau Une radio Mais est-ce que c'est Skyrock Bien sûr Vas-y elle fait une autre question Euh Qu'est-ce qu'on pourrait dire Une fenêtre Ouais mais on va te faire enculer Gros Ah non Bah je fais comme Il y a du placon Il dit bien paillasson T'as dit oui T'as un photo T'as bien dit oui hein paillasson Il y a des cheveux Ils ont aussi une vitrine Ouais Ça je le garde pour après Ils ont des posters Avec des mecs coiffés Et des meufs aussi C'est vrai qu'à toi Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? 3, 2, 1 Allez vite 3 Le coupe-chou Ouais Ah Ah bah ils ont Eh bah il y a des coiffeurs Dans sa salle de coiffure aussi Des coiffeurs Ah pas con Bah des coiffeuses Ah mais non Mais je peux pas Ah mais attends Non 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 Bon vas-y il y a un autre truc De la teinture Ouais Pas mal Des pinceaux Pour mettre la teinture Ah bâtard Du papier d'aluminium Pas de papier d'aluminium Si si pour l'aluminium Les teintures Si si c'est pas la peinture Ah tout à fait Teinture pas la peinture Allez vas-y Si si euh Allez vas-y 3, 2, 1 là toi Comment ça fait les trois Tu mets au mur là Pour poser des 1 Des étagères Ah si 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 Bah oui Si si on a accepté De la porte On va garder la fenêtre D'accord Bah des lumières alors Il y en a qui va J'ai un truc Vous avez Enculé Bah dans leur caisse Ils ont bien de l'argent Des pièces L'argent c'est des pièces De l'argent des pièces Bah des billets Non mais de l'argent des pièces De l'argent Une machine à carte bleue C'est bon Ouais Putain enculé de ta race 3 Je vais vous accélérer maintenant 2 1 Tout de suite Ah j'en ai un autre C'est mort t'en as un autre Vas-y Cédric Des bigoudis Un point pour Cédric Ah putain T'es casse-couille Des bigoudis Vous avez oublié Vous avez pas dit Sèche-cheveux Ah ouais C'est clair Et l'alcool Pour désinfecter les teintures Et les ciseaux Alors les ciseaux Il y a également du carrelage Alors éventuellement Il y a du placot-plâtre au mur 4 à 2 T'as déjà vu un coiffeur avec une fenêtre ? Ah oui T'as déjà vu un coiffeur avec une fenêtre ? Non mais là vous avez dit une porte Non mais là vous êtes prêts sur les trucs là C'est les coiffeurs clandestins Non mais là vous êtes prêts sur les trucs là Il y a pas de fenêtre ? Je t'enverrai une photo de moi si vous voulez Oui non mais Cédric tu feras bien tout ce que tu voudras Mais pas maintenant Alors attention une dernière question Vous êtes en question pour un gros ton On est à 4 à 2 Le gagnant c'est quand il y a 5 points Alors attention une question rapide Citez chacun votre tour Je pense que ça allait beaucoup plus vite Citez chacun votre tour Des noms de villes composées Cérim tu commences Allez Composées Saint-Denis 2 1 c'est bon Bonnay-Sous-Bois C'est bon La Roche-sur-Lyon 2 La Roche-Lyon c'est bon 3 Je propose qu'on enlève tous les seins Parce qu'autrement on va se faire en toutes les villes du monde On enlève tous les seins C'est un nom tout de suite Épiné-sur-Seine Épiné-sur-Seine c'est bon Ça ça marche Dailabar C'est bon Ah bâtard 3 2 La Rochelle 1 Pourquoi c'est quoi ? Parce que La Rochelle C'est pas juste Rochelle Ah d'accord Ok ça marche Vas-y ouais Allez 3 Bois-Colombe 1 c'est bon 1 3 2 Nanterre-Préfecture Non 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 La ville c'est Nanterre La ville c'est Nanterre C'est la gare Nanterre-Préfecture C'est la gare Nanterre-Préfecture Eh bien bravo Cédric Tu es le gros con Malgré ton point avec les boulogues Boulogne-sur-Mer Bah ouais Et d'un bonbon Bon après t'as enlevé les seins On aurait pu dire Saint-Etienne Ah je veux dire Saint-Etienne Non mais j'ai enlevé les seins Parce que les seins Pour la reine Pour la reine Exactement Clermont-Ferrand Grand ville Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Marne Ici les Moules-Germont-Ferrand Clermont-Ferrand Pour la reine Chalons-en-Champagne Aix-en-Provence Chalons-sur-Saône Roche-la-Molière Cagnot-sur-Mer Ah putain Eh le chambon Les chambon-frust-rall Rit contre Robert Etc Etc Aix-en-Provence aussi Mais fallait le dire Pendant le jeu Ah chel Mais c'est tu en cours Un gros gros Mais quel grand match En tout cas Tu as marqué un beau point Avec ton bigoudi Cédric Non Deux points Oui mais le beau point Tu as marqué avant Chalons-sur-Saône Romano On l'a dit Chalons-Champagne Oui on l'a dit aussi On va peut-être pas Tu sais le faire depuis le début Bon 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 Alors Cédric on te l'annonce Une fois de plus Bravo Tu es encore gros con Bravo Merci Merci Il a marqué deux points Non mais franchement Elle était bien cette partie les gars Elle était bien Bon on va revenir La semaine prochaine Avec un nouveau question pour un Groscon Oui C'était laborieux Et on revient demain soir Pour la radio libre sur Skyrock Demain soir dès 21h On est là avec vous Passez une bonne nuit Elle sera bonne si vous voulez la passer avec Skyrock Avec Corentin Jusqu'à 3h du matin 3h du matin C'est Tim A 5h Le morning best avec Mehdi A 6h du matin On est là en direct On revient avec vous Pour vous réveiller Pour nous réveiller aussi Des 6h Le morning Lou Geppel Rendez-vous demain soir Radio Libre Dès 21h Passez une bonne nuit Restez bien sur Skyrock Bisous à demain Ciao Salut Salut